Musique Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming ! On continue notre magnifique partie sur Temtem, ce Pokémon-like qui est vraiment sympa. On s'est arrêté au deuxième dojo, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une mise à jour en plein pendant le combat contre le champion. Alors, il faut que je me souvienne un petit peu parce que du coup ça fait une petite semaine qu'on n'a pas fait le jeu. Voyons un petit peu notre équipe. On a Nestlé qui est bien utile, eau et électricité, balapie, feu, feu et quoi le jeu ? Je ne sais plus. En fait, celui-là je crois que je l'ai juste pour le cri quoi. Le cri est juste génial. Attends, tu peux me refaire un petit cri ? Magnifique. Je vais presque me mettre comme notification sur le live. Du coup, ouais, Seipat qui est une sorte de psychopathe combat. Uchi qui m'a bien aidé mais qui ne sert plus à grand-chose. Et Saku qui est mon putain de tank. Allez, voyons voir ça. Gizmo, ouais, il y a un petit côté Gizmo. Bon, ça on l'a déjà vu. On va retourner dedans. C'est con, on avait presque fini le combat. Je crois qu'il ne restait que juste deux temtem. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir ? Ah oui, il y avait un piège. Moi, je m'attendais à ce qu'il envoie des temtem feu. Dès le début, il t'envoie un temtem nature et un temtem normal. On va faire ça, on va lui envoyer une bonne braise pour l'autre. Oui, c'est vrai, le tatelou, il est shiny. Enfin, comment ils disent ? Luna, luma, luma. Proche patate. Voilà, nickel. Ok. Stacti-Douglas, je ne sais plus ce que ça fait d'intéressant, mais il était cool. 82, 52, ouais. Non, ça ne vaut pas forcément la peine. On va plutôt balancer ça. L'autre, on va finir de le braiser. Non, Luna, c'est un temtem diabolique. Ah, pour vous, Luna, on risque de faire très, très bientôt. Un jeu qui s'appelle Luna, qui est sorti il y a quelques jours. Un jeu indépendant qui est très, très sympa. Ouais, en fait, il n'y a pas de PP dans ce jeu. C'est une sorte de barre d'énergie, une barre de mana, concrètement. Et si tu n'as pas assez de mana, concrètement, tu vas piocher dans tes PV aussi. Et sharp-pick. Est-ce que ça va suffire ? Attendez, ça actique, je pense, pour être sûr de ne pas le laisser avec juste, genre. Hop, alors, attendez. On a 145. Alors, le souci avec ça, c'était quoi, déjà ? C'était que ça bouffe beaucoup de PP. Après, je peux tenter le tout pour le tout, en mode, si tu crèves, tant pis, et puis, je te repopperai plus tard. Le Taifu, je crois qu'il est assez résistant, mine de rien. Donc, si on pouvait le one-shot. Nous, on n'a pas sûr de faire chier Coquille, nous, je suis disponible sur toutes les Bluffsormes. Allez. Putain, ça ne l'a même pas tué. Allez, 2 sur 4, bien. On va même dire 2 et demi. J'ai de quoi faire revivre mes Temtem si elle me demande de soucis. Aqualam. Sur lui. Ah, je n'avais pas calculé ça. Quoi faire, quoi faire ? Est-ce que je tente le bomb plus sur celui de gauche, comme ça ? Comme ça, il va gagner une CPP au fur et à mesure. On appuie aussi, et puis on réattaque bien au tour suivant. Ah, c'est poriose. Il est bien. Quand c'est toi qui l'utilise, ce pouvoir. Et puis là, le problème, c'est que les deux sont irrités, j'ai l'impression. C'est-à-dire que là, si je lui fais passer un tour. Non, l'autre, il peut tenter de se suicider. On va tenter la technique du suicidage. Voilà. Mais au moins, ça fera un taifu au moins. Oula, il n'y a pas bien. Ça se vendrait bien plus. Il est trop mignon, quand même. Yé. Ah, banapi. Ouais. Est-ce que j'ai le temps de faire quoi que ce soit ? Je sais pas si j'arrive à balancer une side hit de glace. Quitte à mourir. L'autre, il va bien prendre cher. Toi, du coup, t'es un petit peu dans la merde. Est-ce que je te change ? Alors, on va balancer un petit side-pate. Il est haut. Il va tenir. Le truc. Il me manque un temtem, j'ai vu. Il m'a fait une place, pourquoi ? Voilà. Technique du suicidage. Ouais, je suis un dresseur cruel. J'hésite pas à sacrifier mes temtem pour la victoire. Ah, tout de suite, tout ce nid. Si tu continues à me narguer de ton lit, ça sent le ban. Du coup, hop. Raise. Ah, putain, oui. Il doit être balèze, lui. Du coup, réfléchissation. Ah, ça, c'était cool. On a dit de nature. Ah, bah non, on n'a pas ça. Attendez, attendez, je réfléchis un petit peu. Parce qu'en vrai, là, si je fais un simple coup de pied sur celui de droite, il devrait mourir. Par contre, lui, il va pouvoir faire un G sous pression. Il serait efficace contre celui de gauche. On a Colam. Non, le G sous pression est intéressant que si on a un temtem feu à côté. Voilà. Il n'y a plus qu'à rouler sur le dernier. Ouf. Et en plus, il parle de T. Mais c'est un grand malade, cet homme. On va être obligé de shadowban Yusni. Ah, j'ai entendu, il y a une mise à jour sur Twitch concernant le shadowban, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu qu'il y avait un article qui traînait là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Bon, là, normalement, on devrait bien douiller. Bon, ben, ça va. Il y a tout le monde qui me disait qu'il était chaud, celui-là. Beaucoup, véritable ultime. Comment ça va ? D'ailleurs, je ne vous ai pas montré mon magnifique T-shirt. Bon, il ne passe pas super bien avec le fond vert. Un Pikachu et un magnifique Galoppa en mode Link. C'était... C'était... C'est tactique ! Je n'ai jamais connu un seul dresseur capable de faire ça. C'est bon, maintenant, si. Ça va, ça va. Bon, c'est bien Sophia qui t'a envoyé, finalement. Bah oui, comme je vous l'ai dit. Je... Je suis désolé d'avoir tout tête-toi, Kofi. Alors... Qu'est-ce que le promcable ? C'est un peu comme la cramcast. C'est ça. Le sadisme. Par rapport à quoi, tantôt, par elle ? Le chat de ban, Kofi Gaming, c'est le ban de quelqu'un en faisant en sorte qu'il croit qu'il y ait toujours ce chat, mais personne ne le voit. Ah, d'accord. Bah, il y a des gens, des fois, ça arrive ça, mais c'est juste que tout le monde s'en fout, en fait. Ils sont même pas chat de pan. Est-ce que tu m'entends, et vous ? Et le mec, il commence à chanter du trajet, mais il veut des problèmes, hein. Alors. C'est un câble pour se promener. Mais le seul problème, c'est le seul moyen de descendre en omnisie ultérieure, d'ici. Vous autres, ou triliens, vous appellerez ça un téléphérique. Il faut une clé de promka pour l'utiliser. Troutouré stupide, alors à force, parlez-moi de l'Anak. La déesse de l'Anak est féroce, mais juste. Elle détruit et elle crée. Elle se montre en général bienveillante envers nous. Le vent éloigne le plus gros de ses fumées, elle nous laisse à chaque fois de nouvelles terres fertiles. Et très à l'inhabituel de sa part de laisser sa colère éclater ainsi sans avertissement préalable. Il y a toujours des signes que l'on peut relever. Des changements dans le vent, des odeurs, des secousses. Mais là, tout s'est arrivé du jour au lendemain, sans crier gare. Pourquoi ? D'ailleurs, j'ai jamais compris ça. On dit sans crier gare d'où sans crier gare. Et pourquoi gare ? Faut se passer de la SNCF ou... Hum, j'ai un double de ma clé de Promcable, juste au cas où. Étant donné que tu es un ami de ma chère Sophia, j'imagine que je peux te la confier. Merci. D'ailleurs, c'est mérité. Dis-moi le coffre. Étant donné que tu as emprunté le Promcable, pourrais-tu faire quelque chose pour moi ? Pourrais-tu aller voir ce qu'il se passe au Grand Banyan ? Il s'agit d'un site très important pour notre culture. Et je n'arrive pas à entendre parler de gens qui s'en prennent à notre peuple. Il s'agirait d'outriliens, et vu que tu n'es clairement pas du coin, tu arriveras peut-être plus facilement à découvrir ce qu'il se passe. Tu ne peux pas laisser le dojo sans surveillance. Surtout avec Tiani en courant déplacement. Alors, pourrais-tu me rendre service ? Bah oui, d'accord. Merci, tu es plutôt sympa pour l'outriliens. Non, ça fait un peu... Ah, t'es parisien ! On n'aurait pas dit comme ça, non ? Non, t'es poli, t'es sympa, tu souris. T'es vraiment sûr que t'es parisien ? C'est ça, les outriliens, c'est des parisiens dans le jeu, en fait. Alors, attendez, je vais faire exprès de tomber. Il faut retourner au début. Voilà. Je n'ai pas compris, Télisa. Alors, attendez. Petit instant culture. De Bluestone qui nous a mon lien. Expression sans cri égard. Au pire, c'est quoi que j'allais chercher il y a très très longtemps, mais je ne sais plus. Origine. Un passionné de locomotive. Vous pouvez peut-être se croire que cette expression nous vient d'un voyageur en garde. Attendez. Gare est une interjection qui date du 12e siècle. Autre forme de guerre. Qui veut dire, prends garde. Il ne faut pas en effet oublier que lorsqu'on intime quelqu'un à prendre garde ou se garer, c'est pour lui conseiller de laisser passer quelqu'un ou quelque chose, de se mettre sur le côté, de se mettre à l'abri. De prendre garde à une éventualité fâcheuse. Autrement dire, créer garde intime au présent, de faire attention de ce qui peut se produire et d'éviter d'avoir en subir les conséquences. Eh bien. On se sent tout de suite beaucoup plus culturé. C'est Matela. Salut The Bane. Quoi de neuf The Bane, ça fait longtemps ? On va peut-être guérir tous les temtem qu'on a sacrifié pour la bonne cause. Ah du coup, il me manque un temtem. Pourquoi j'ai que... Pourquoi il me manque un temtem ? Oh, c'est parce que je me baladais avec des oeufs et que mon oeuf était tout moisi. Eh oui, je me doute, Thezel. Ah, Manant ! J'avais pas compris, Manant ! Avec le point d'exclamation, j'avais lu Manenti. Ok, je vais le capter un peu mieux. Alors attendez, bombe fumigène, j'en ai assez. Flagrant, ceci. C'est les baumes. Ouh, cher les baumes. Il aurait ça l'air d'aller. Ok. Euh, du coup, le téléphérique... C'était quelque part à gauche, mais je ne sais plus où. C'était pas là-haut. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, Manant, c'était avec un A. Non, attendez. Je ne me rappelle vraiment plus où il est, le téléphérique. Il n'était pas dans la ville d'avant. Je crois qu'il était dans la ville d'avant, non ? Parce que je me rappelle qu'il était sur la gauche. Le perso court d'une façon particulière. C'est fait pour, c'est fait pour. Oui, je viens quand j'ai le temps, les vacances. Ah, bonne vacance à toi. Moi, c'est mon premier jour de vacances, aujourd'hui. Euh... Je peux même pas réparer le pont. Par là-bas. Je crois que je me trouve un dernier temtem qui soit intéressant. Attendez, je me suis perdu. Ah, il faut partir tout le temps, bah ok. Allô ? Par ici. Un petit peu de ski. Et tout le monde a le même temtem que moi. Par là. Ah, merde. Merci, c'est Bane. Oui, c'est mignon. Je pense qu'il est capturé pour me faire de la thune et pour voir un petit peu leur stat. Salut chaton féroce, comment ça va ? Alors, ouais. Là, on va pouvoir faire de grand chose de ouf, en fait. C'est spriole, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut. Donc, on va peut-être essayer de... Voilà. De faire dans ce sens-là. Parce que l'autre, il est one-shot. C'est comme la confiote, mais on en a plus on l'étale. Et oui. C'est pour ça que j'étale beaucoup ma culture. Le mec qui note tout son savoir sur un post-it. On va en faire expliquer en live. Là, gentiment, c'est tout la faute. Et hier soir, il s'est passé quoi chaton féroce hier soir ? Une soirée hier, Bachar ? Alors, capture, hop. C'est pareil, des fois que je me foire, mais non, ça devrait aller. Putain, je suis désolé, mais... C'est tout le temps comme ça. Le premier jour des vacances, je tombe toujours malade. C'est en mode les anticorps qui disent « Oui, c'est les vacances ! Allez, on part tous ! » Et puis du coup... Du coup, on va le racheter direct. Oui. Du coup, il y a un truc que je me demande. C'est comment on va faire pour revenir rapidement ici à chaque fois. Enfin, on va sûrement avoir un moyen de se déplacer d'une vie à une autre. Sinon, les arrière-retours, ça va être ultra chiant à chaque fois pour récupérer la thune à chaque fois qu'on libère un truc. Oui, en quelque sorte, l'absinthe, c'est mal pour un chat. Et encore, c'est pas de l'absinthe d'époque. Bonjour, le holcan. Attendez, non, c'est pas ici. Mais attendez. De toute façon, on est mis, les-y. Les gars, j'ai un trou. Je suis plus foutu de me rappeler où est le téléphérique. Non, c'était sur cette partie du truc. Non ? On était arrivé par bateau. C'était quelque part par là. Attendez, on va se garer vite fait au passage. En même temps, obligé de tomber malade quand il fait 20 degrés en journée et 5 degrés en nuit. Ouais, oui. Eh oui. Excusez-moi, je meurde. Alors. Bien arrivé. Il y a des grosses fluctuations de température dans la maison. C'est assez hallucinant. Hop. Non, c'était par ici. Bien sûr, c'est pas marqué clairement sur la carte. Quelqu'un s'en souvient de où il est le téléphérique ? À Montpellier ? On peut rater un truc sur le chat. On voit pas que le téléphérique soit à Montpellier. En plus, c'est un des premiers trucs sur lesquels je suis tombé. On me rappelle que c'était tout à gauche d'un truc. Donc, je repasse ça plus tard. Donc là, c'est l'autre dojo que je dois faire. Mais avant ça, il faut que je retrouve la personne grâce au téléphérique, je crois. J'ai bien tout compris. Non, c'était sur la première partie de l'île, non ? Oh là là. Arriver là, ok. C'est pas tout en bas. Mais le GPS. Non, il parle bien du téléphérique, ici. C'est l'ex-volcan. Non, c'est des trucs qu'on a déjà lus. Oui, maître dojo. J'ai l'espoir, là. Oh, ouais. On va faire ça. Donc ça, c'est des trucs qu'on a déjà lus. Non, ils ont des infos sur le téléphérique. J'aurais dû redemander au champion où il était. J'étais tellement sûr qu'il était juste à côté. Il est forcément ici, de toute façon. Il est forcément ici. Le mec qui a des sens aussi à battre un champion de dojo, mais qui tourne en rond dans le jeu parce qu'il n'arrive pas à trouver juste un putain de téléphérique. Il est pas en bas ici. Il serait pas là-haut, tout simplement. Non, là, c'est l'endroit où on relâche et on échange les éléments. C'est pour récupérer de la thune. De Temtem. 69. Oh, c'est pas grand-chose. C'est un chiffre appréciable, un nombre appréciable, mais c'est pas non plus. Alors là, normalement, c'était pour les oeufs. Ok. Là-bas, ses vêtements, le dojo. Non, franchement, je suis paumé les gens. Le téléphérique, on est bien d'accord, qui est sur cette île-là. En Omni-Easy Superior. J'ai horreur de tourner en rond dans les jeux pour des conneries. C'est horrible. Attendez. Là, je pensais que c'était un... Hanuma. Il y avait une couleur bizarre, mais c'était avec l'ombre, en fait. Il n'y arrive pas ici. On va retourner par là. Peut-être que si je retourne voir... Ah ouais, mais ça va dessus. On va retourner voir le champion. Il y a toute l'arène à se retaper. Pourtant, en plus, c'était un endroit bien obvious. En mode, le mec, il t'envoyait chier, quoi, limite. Tu n'as vu parler. Non, ce n'est pas là non plus. Ah, attendez. Voilà ! Ah, j'ai une clé, c'est bon. Où la sortez-vous de ton champion ? C'est Rawiri qui me l'a donné. Bon, s'il vous fait suffisamment confiance pour vous donner sa clé de promcable, ça me va. Soyez prudents lorsque vous utilisez le promcable et vous ne l'approchez pas trop du boule, quoi. Ok. On va essayer de faire ça. Bienvenue à la promcable. Veuillez sélectionner votre destination. Ouais, ça fait vraiment d'or. Est-ce que tu vois le promcable ? Mais dis-nous, il est... Plus fort, on ne t'entend pas. Omnisie extérieure, Promciel et Grand Banyan. Omnisie ultérieure, Vulcan Anak et Promvay. Bah, ultérieure... Tu, tu. Ce que je vais faire, c'est aussi ça. Il sort de bien vous voir sur vos chats. Voilà. Oh, encore directement par un combat. Oh, je crains de ne pas pouvoir vous laisser pénétrer en Omnisie ultérieure. Nous avons un souci avec le volcan Anak. Avant que la maîtresse de Dojo, Tiani, ne vous ait donné à laisser passer dénitement. Oh oui, il m'a donné cette clé. Très intéressant. Mais il vous faut une utilisation écrite de Tahini. Elle fait figure d'autorité pour tout ce qui concerne l'année. Pourquoi ? C'est la procédure de sécurité standard lors d'une éruption de cette magnitude. Pour l'instant, il n'y a pas d'écoulement de lave en dehors de la caltera. Mais cela pourrait très rapidement changer. Moi, je vais remonter. C'est pour votre bien-être et votre sécurité dresseur. Merde, on ne peut pas passer pendant qu'il ne regarde pas. Non, mais je vais faire demi-tour, là. C'est toi qui me bloques. Voilà. Cette déception. Oula. La manette qui m'adouille. Mais je ne vois pas où elle est, Anak. C'est de l'arnaque. Coffee, tu streameras Animal Crossing New Horizons ? Non, comme je répète depuis quelques mois. Je ne suis pas Animal Crossing. Encore une fois, le souci avec un jeu comme Animal Crossing, c'est que ce n'est pas un jeu que tu peux réellement streamer quand tu fais d'autres jeux. Dans le sens où il faut que tu joues un petit peu tous les jours. Donc si tu veux vraiment faire tout le stream avec tes viewers et tout, il faut que tu ressortes le jeu 10, 15, 20, 30 minutes par jour. Avec les autres streams en parallèle et tout. C'est chiant. Et moi, je n'aime pas me sentir obligé de jouer au même jeu tous les jours. Donc je ne vais pas m'infliger une auto-PLS. Alors, du coup, il faut que je trouve la Miss Tinguette. Est-ce qu'elle est réapparue à son dojo ? Animal Crossing, le principe, je trouve ça génial et tout. Mais en vrai, je n'ai jamais réussi à jouer plus d'une semaine de suite à Animal Crossing. Justement à cause de ce souci-là. Je n'aime pas devoir revenir tous les jours, tous les jours, quelques minutes sur un jeu en particulier. C'est pour ça que je ne suis pas très fan des jeux mobiles non plus, etc. Alors ? J'aime bien progresser au rythme que je veux dans un jeu, mine de rien. Animal Crossing, tu vois, quand tu rentres ta partie et tout, tu as plein plein de trucs à faire. Et après, au bout d'un moment, tu es obligé d'attendre le lendemain, quoi. Si, c'est tout. Allez, tuons-le. Il est trop mignon. Hop. Ce cri. Hop, braise. Ouf, barbecue. Je n'ai plus. Aïe. Ce pouvoir chiant. Alors. Il est où, le dojo ? On doit bien voir une info sur où elle est, du coup. Peut-être que ça fait avancer un truc dans le jeu. Pardonnez-moi, Dressa, mais le dojo est fermé. On passerait plus tard. Bah, attendez. C'est quand même bizarre. Elle vient quelque part, cette dame. Il n'est pas dans son dojo. On ne peut pas la retrouver en bas. Je ne sais pas quoi faire, là. Parce qu'en plus, là, je ne me rappelle plus des noms de chacun. On va peut-être essayer de parler à tout le monde. Là, comment elle s'appelle, la personne qu'on va chercher ? Tihani, c'est ça. Mais du coup, ce n'est pas la championne du dojo. Il y a parlé de l'omnésie à Tarlae. Non, Tarlae, c'est un personnage secondaire. Il n'y a pas moyen d'avoir des infos sur Tihani. On va poser ce volcan. Ah, si, je vais faire ça. Je ne vois pas ce que je vais faire. On peut retourner en arrière ou pas ? Naïka 3310. Non. Je vais rester en amnésie. Là, franchement, je suis paumé. Je ne sais pas ce que je dois faire. Donnez les salutations traditionnelles des Myrilles. Vous êtes le bienvenu à Longa. Le bienvenu pour fouler notre sol et le bienvenu pour respirer notre air. Merci. Résez bien notre séjour dans les Myrilles. Honorable Outrinia. Celui-là, j'ai l'impression qu'on peut aller nulle part d'autre. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit tour des missions, des trucs, tout ça ? Regarde, Kate. Non, on n'a même pas les quêtes, c'est vrai. Ils n'ont pas encore activé les quêtes. Enfin, elles sont là, mais on n'a pas de liste. Yaya, quand ça va ? Non, donc du coup, si j'ai bien compris, je suis désolé, mais c'est juste que ça fait depuis une semaine qu'on n'a pas lancé le jeu. Du coup, je ne me rappelle pas de tout. Il faut qu'on trouve... Tiens, c'est ça ? Salut Ariake, quoi de neuf ? Et voilà le meilleur joueur. Ça dépend de le meilleur joueur de quoi. Le meilleur joueur du Kazoo, sûrement. J'ai l'impression que je vais juste tourner en rond. Le problème, c'est qu'on n'a absolument aucune info d'où il faut aller. On ne peut pas descendre, ça ne sert à rien de retourner en arrière. Il y a bien un truc à faire. Avec qui je peux demander des infos ? Ça, ça va. Ouf. Elle part pour ma voix. On est bien d'accord, le jeu continue bien après. Ce n'est pas en mode, vous ne pouvez pas y aller parce que le jeu n'est pas encore développé. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune indication sur la map. Est-ce que quelqu'un qui connaîtrait le jeu... Dommage que le carte ne soit pas là parce que lui, il a bien pensé. Au pire, au ultime. Je dois trouver quoi ou qui, là, concrètement. Ce n'est pas toi qui es en vacances, c'est ta voix. Ça me fait chier d'être allé chercher une clé pour descendre et que ça ne sert à rien en fait. Pourquoi moi, je n'en suis pas là, moi ? Tu avais pensé le jeu, au ultime ? Moi, j'avais compris que tu étais au deux joues suivants. Les endroits où tu galérais, j'étais en train de les faire la dernière fois. Je pensais que tu étais beaucoup plus loin. Tu n'as presque pas joué cette semaine. Moi, je pensais vraiment que tu étais arrivé beaucoup, beaucoup plus loin. Je pensais que tu étais déjà au moins au troisième deux joues. Dommage qu'il n'y ait pas un truc vraiment pour nous placer. Des fois, ce qui se passe au Grand Banyan. Bah oui, bah... Oui, mais comment ? Ah, voilà. Où se trouve-t-elle ? À ce qui paraît, elle est allée à Denise pour étudier Tim Tam O. Ah, bah, pour tourner en arrière, du coup. Je vois le jour passer plus tard. Je me disais, c'est bizarre, j'ai tout exploré et il n'y a rien de plus. Il faut juste trouver où à Denise aller. Déjà, de base, je ne pensais pas qu'on pouvait forcément trop retourner en arrière ou que ce n'était pas fait pour rester dans le scénario. Alors, on retrouve à Denise. Denise et Pierre Belmar, il est où ? Bah, il est mort. Il est où, Yurfen ? Il est mort. Alors, euh, Denise. C'est encore une fois, je ne me rappelle pas des noms de Jacques Truc. C'est vraiment le nom de la ville, Denise, ou c'est le nom de l'île ? Donc, théoriquement, elle est quelque part par ici, la dame. Ce n'est pas elle. Elle est nouvelle, non ? Non. Non plus. Attendez. Denise, c'est le nom de la ville ou c'est le nom de l'île ? Je ne sais plus. Il y a bien un panneau quelque part. Ah, il se l'a. D'accord, ok. Donc, en fait, la nana, elle est quelque part sur l'île complète. Ça va être très simple de la trouver. Bah, à partir du moment où tu payes 30 euros, en effet, c'est gratuit, Ariake. Non, ce n'est pas gratuit. Il faut bien que les devis mangent. Tout le monde veut tout gratuit, maintenant. Alors, du coup, où est-ce qu'il a pu aller étudier Temtem ? Oh, la madame. Il n'aurait pas pu donner un petit peu plus d'infos, quand même. Franchement. Là, ça va juste être impossible de la retrouver. Après, je me dis, il y a toute chance qu'elle soit allée voir le professeur. On va essayer de retourner tout en bas. Puis, j'ai réussi tellement de la rater, en fait. J'aime pas quand un jeu te lâche comme ça, en mode, bon, t'as un truc à faire. Mais il faut que tu te retapes tout pour avoir une chance de pouvoir le faire. Ça a l'air trop bien quand tu sais ce qu'il faut faire. Ah, je suis totalement faumé. Attendez, est-ce qu'on peut redescendre par là-bas ? Randonnée annulée après 4 jours du grand soleil, il pleut le seul putain de jour où je sors. Ah, dommage. En même temps, des randonnées en février, C'est risqué, hein. Franchement, je sais pas trop où chercher. Et c'est dommage qu'on puisse pas encore se déporter directement de ville en ville ou un truc comme ça. Le professeur Intel. Je me demande si j'ai pas raté une information supplémentaire. Parce que là, franchement, nous dire que l'anana, elle se trouve quelque part sur une île complète. C'est comme si dans la vraie vie, on demandait à quelqu'un de retrouver quelqu'un d'autre en le cherchant en France, quoi. Peut-être pas à ce point, mais c'est dans l'idée. Alors, faire un aller-retour vite fait. Voir s'il y a pas quelqu'un d'autre qui a une information supplémentaire. Les PNJ qui n'ont pas plus d'infos qu'avant. Eux, ils auraient pas une info en plus. C'est bon coup. Alors, tout ça fait, mais pourquoi pas. Nous pourrions aussi aller faire un tour dans le loin dessous pendant que nous y sommes. Ce n'est pas le point de vol, ok ? Et le narval n'est pas autre lieu de privé. Elle est un petit peu vénérée à la dame. Ouais, eux, ils n'ont pas d'infos. Ça me rappelle les vieux RPGs où des fois tu passais des jours à tourner en boule pour essayer de trouver le bon PNJ équiparié dans quel ordre. C'est terrible. Par contre, il n'y a pas de chargement entre ça et ça. Attendez. La dame, la dame, la dame, la dame qui était en tout du dojo. Il y a peut-être une info que je n'ai pas vue. Non, j'ai vraiment cru que c'était une ville. Du coup, je me suis dit, c'est bon, j'ai juste à parler aux gens dans la ville et c'est bon. Cherche le dojo. Qui est la maîtresse du dojo ? C'est Yanni. C'est une véritable génie. Où se trouve-t-elle ? Ouais, elle a les deux nits pour étudier les Temtendo. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors. Ça recommence. Normal, il n'y a pas plus d'infos que ça. Le jeu, il est en mode, démerdez-vous. On a fait une map, explorez-la. Tu sais où tu regrettes d'avoir déjà bien exploré la map ? Avant d'avoir à la réexplorer. C'est Jean-Christophe, comment ça va ? En plus, c'est à ce qu'il paraît, ça se trouve, et il n'y est pas. Ah oui. En fait, elle te fait croire qu'il y est, mais pendant que tu y vas, elle n'y est plus. Non, c'est pas marrant. Alors. Bon, je pense que les parfums, ils vont bien servir. Mais du coup, je ne sais pas s'il vaut mieux descendre ou remonter. On va descendre parce qu'au moment, il n'y a pas mal de raccourcis avec la flotte. Mais avec la raccourci, je risque aussi de la manquer. Mais vu qu'il est censé étudier des Temtendo, j'ai plus de chance en explorant la flotte. En explorant que dalle. En fait, je me demande si ça se peut que ce soit dans un ancien donjon où je peux réexplorer, un truc comme ça. Alors, je m'en suis bien sorti contre le dernier champion, Jean-Christophe. J'ai totalement éclaté. Mais là, le jeu me... Me bloque dans le sens où il faut que je cherche un personnage en mode... Il est quelque part sur la map. Demarde-toi. Le jeu très sympathique. Non, franchement, je ne suis pas en mode... Le jeu, il faut qu'il me dise quoi faire à la virgule près, mais... Quand même, je trouve que... Là-dessus, ils auraient pu être sympas, genre, dire le sud, le nord, l'est, l'ouest, du côté du village, deux. Il va sur-taper toute l'île juste pour sur-taper toute l'île. Hey, Mimi, comment ça va ? Salut, toi ! Ça me rappelle où est Charlie, c'est un peu ça. C'est qui que je dois trouver, Tiana ? La seconde championne de l'île. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai toujours pas le nécessaire d'escalade. Attendez. Ce que je vais faire déjà, je vais changer d'équipe parce que je vais pas mal rester sur l'eau. Donc, Banapir, il risque de prendre un petit peu Sheaï. On va être à coup. Voilà, en deuxième. Est-ce qu'il est dans un village ? Est-ce qu'il est sur l'eau ? On verra Bing. Oh, bienvenue, cher visiteur. Merci Nakuri, bienvenue à toi, comment tu vas ? Ça va, j'ai la démarche de ton bonhomme. Puis au moins, si on savait à quoi ressemblait la dame. Parce que là, on va passer à côté de PNJ, on ne sait même pas à quoi il ressemble. Il a une démarche de marin bourré, dira-t-on. Il n'est pas là. Je me demande s'il n'y avait pas dans la grotte qu'on avait exploré. Franchement, je trouve que c'est un petit peu abusé. On va essayer d'aller voir le professeur des fois que. Au moins, à un endroit où on aurait une indication à chaque fois pour ne pas trop se paumer. Ça, c'est bien. Un peu comme la diseuse de Bonaventure dans Zelda Aiding to the Past. Ah, t'as un petit peu de temps libre. Oula. Là, je suis en train de flaguer toutes mes flagrances. Euh... Moi, perso, je voudrais étudier Temtem 2. J'irais dans le village sur P.E.T. là-bas. Ben, véritable. Là, quand on s'en comprenne, il est que le fils d'agent non se vient. Eh oui, en plus, on va faire pas la même chose. Il faudrait que je remette en place un petit live sonique, d'ailleurs, un de ces quatre. C'est depuis longtemps qu'on ne l'a pas fait. Fin d'histoire, si vous êtes sages. Ah, il y a une mission par là-bas. Je sais regarder ça. Dis-moi rien, pousse-toi. Ils sont sympas, les PNJ, ici. Bienvenue dans la communauté Rivierine, Kofi. Qu'est-ce que la communauté Rivierine ? Nous sommes occupés de tout ce qui est un port... Ah, bah, oui, ça, on l'avait déjà vu. Donc, peut-être qu'elle sait où se trouve la nana. Voilà. Je suis à la recherche du ferry de Turquessa. Le ferry de Turquessa ? Nous sommes à Turquessa, Kofi. J'imagine que vous voulez parler du ferry de Brissal sur Demare. Et après la mer, il y a plusieurs heures de cela. N'est-il toujours pas arrivé ? Bon, je ne l'ai pas. Hum, voilà qui est situé. Mais le pire, c'est que je n'en ai pas du tout entendu parler, etc. La communauté est juste censée être la première avertie de ce genre de choses. Vous pouvez toujours vous demander un service, Kofi. Étant donné que vous enquêtez déjà sur cette affaire, essayez de trouver Idris, le propriétaire du ferry, afin de déterminer ce qu'il sait. Vous le trouverez sûrement à travers la taverne locale, le Siroko. Vous trouverez le propriétaire, Janna, et vous trouverez votre homme de rendez autour de vous. Ce serait bien d'aller moi-même, mais il suffit que je tourne le dos de 5 minutes pour qu'un marin de 12 vienne mettre le bazar dans le registre des navires. Je le ferai pour vous. Je vous en serai fort reconnaissante. A présent, si vous voulez bien m'excuser. Du coup, il y en a parmi vous qui sont déjà allés jusqu'ici dans le jeu, ou pas du tout ? Autour de me faire une idée. Pas d'infos. Voilà. Ça, on s'en fait si Fabrique Blanche de Fesseur, ce qu'on a déjà parlé. Oh bonjour, Kof. Le Siroko est toujours fermé, désolé. C'est plus cher pour vous. Je suis à la recherche d'un certain Idris. Idris, l'armateur ? En général, ce n'est pas aussi Okos. C'est qu'il est sur le quai. En train de surveiller les bateaux, nous avons largement dépassé l'heure de la fermeture, donc vous pouvez être sûr de le trouver là-bas. Alors, les quais, c'est par où ? D'autre côté, ok. J'attends à la fin du mois pour voir si j'aurai des sous pour prendre le jeu. D'accord. Oh, j'espère qu'on aura bientôt des vacances, Mimi. Je suis un peu dègue, je m'attendais à ce qu'on puisse aller dans un nouvel endroit et découvrir plein de nouveaux temtems et tout. Puis là, je me retrouve juste à tourner en rond. Mais où est vos affaires, Thérien ? Je sais que vous êtes Idris. Oui, je suis Idris. Et vous êtes Kofi. Ah, Kofi, je vois. Cela n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que vous, Kofi ? Je vais à propos du Ferry. Oui, c'est moly bateau. Où est le Ferry ? J'aimerais bien le savoir. Bref. Ce qui est fait, est fait. Je ne sais pas où est mon bateau et je n'ai plus aucune nouvelle du Capitaine Paco. Les indices. Le Ferry est parti il y a longtemps, puis à l'heure. Donc il a dû se passer quelque chose en chemin. Alors, toujours free. Retrouvez mon bateau. Il faut être quelque part. Il doit être quelque part entre ici et Bricsal de Marre. Ce n'est pas d'actualité ? Oula. Bon, ça se fait. Il a le droit à des vacances, Mimi. Paco, il est à Rabanne. C'est ça. Bien vu, The Bluestone. Donc du coup, il faut remonter par là-bas. On va essayer de profiter pour voir si le professeur à gauche, il n'y a pas une info. Et je n'y crois pas du tout. Attendez, mais je suis con, non ? J'étais bien dans la bonne ville. Il y avait une nana qui étudiait les Temtem O. Je pensais que c'était pour une quête secondaire. Non, il y avait une nana dans le coin qui étudiait les Temtem O. Bon, on va économiser un peu ça. Veux-vous trouver vos clés ? Toujours pas. Je suis sûr qu'il y avait... Elle va peut-être bouger. Il n'y a que des arrêts soirées, comme je suis la dernière arrivée. Bon, ben voilà, j'en ai trouvé... Mais là, j'en ai trop besoin. T'imagines. Voilà, ma dernière semaine de cours... Je ne vais pas dire que je l'ai faite à reculons, mais je l'ai... Je n'étais pas optimum, on va dire. J'ai bien fait de me mettre mes deux semaines là. Alors, j'aime bien. Normalement, il y avait une nana là. Il y avait une nana dans le coin. Ou c'était un petit peu avant. Allez, toi, on s'en fiche, toi. Peut-être qu'elle a juste bougé. Je me rappelle qu'il y avait une nana qui disait qu'elle était là pour étudier les Temtem et qu'elle venait d'une île lointaine, un truc comme ça. Et du coup, elle a dû rebouger. On va quand même vérifier tous les bouts d'île parce que c'est peut-être moi qui les a fait. Attendez, elle a parlé de Tiani. Tu n'as pas eu de neutralité de Tiani ? Bah, elle est là, du coup. Ce n'est pas une touriste comme les autres. C'est une véritable maîtresse du dojo d'Omnizy. Elle est venue jusqu'ici pour discuter avec les anciens de la communauté. Elle a même interrogé, moi, à propos des Temtemvents. Elle est incroyable. Et du coup, tu ne peux pas nous dire où elle est. Non ? Non ? Bon. Donc, elle est bien ici, normalement. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous amène sur qu'elle a ? Le surf. Oui, dans l'instant. Normalement, du coup, elle doit être bien ici. Avant qu'elle ait rebougé et que les deux n'avaient pas pensé à changer les discours des Temtemvents. Faut-il le lendemain d'hier ? Aujourd'hui, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de place. J'essaie de nager, moi. Attendez, je ne suis pas encore allé où. Peut-être qu'il faut juste que je... Il y a peut-être un endroit où je ne suis pas rentré dans une des maisons. Je me rappelle qu'elle était en extérieur. T'as l'info, toi ? Ils sont vraiment tous en mode relou, les PNJ. On dirait des gens de la vraie vie. C'est frustrant. Alors... Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici. Tu rentres chez les gens, ils ne ferment même pas leurs portes. Ils ne sont pas là. Il n'y a pas un hôtel ou une connerie comme ça ? Je ne sais plus. C'est des PNJ français. Ça doit être ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle nous raconte sa life. Il n'y a personne d'autre. Ah mais oui, c'est vrai, c'est la même maison. C'est juste qu'il y a deux portes. Donc là. On a tout à l'échanger. Bon, ça m'étendrait qu'elle soit allée faire du shopping. Sait-on jamais, hein. Non. Alors, recherche du PNJ perdu. Bon, au moins, on sait à peu près où il est. C'est un avancement. Une avancée. Le Val, il n'y existe vraiment celui-là ? Non. Il n'y a rien de plus. On va y aller. Que dalle. Si tu me donnais un petit coup d'un pour jouer. Ouais, on a déjà lu. Ah mais, c'est frustrant. Là, on ne peut pas rentrer. Donc, elle s'est déplacée. Elle n'est plus dans le village. On a tout fait. Pour avoir cher, il faudrait mettre la musique de foie pour moi hier. Entièrement bruité au kazoo. Peut-être là-dedans, on ne sait jamais. C'est un malentendu. Non, il n'y a que des gosses. Non plus. Là, c'est fermé. Mais, je me rappelle, elle n'était pas à l'entrée du village. Enfin, à l'entrée du détroit. Un truc comme ça. Je vais en faire ici. Ça n'a pas à d'être là. Là, c'était pour une quête secondaire. Salut, aimfucker. Là, on est à la recherche de Tiani. Je sais qu'elle est dans le coin. Mais, on dirait qu'elle a bougé en fait. Je suis sur la dernière île. Elle n'est pas là non plus. On va attendre d'aller voir le professeur, on a dit. Et oui, ce soir, on fait du Bioshock. Donc, c'est forcément bien. Toujours rien. Le pendentif, je n'ai toujours pas trouvé. On va voir le prof. Ah non, le prof, il n'est même plus ici. Ici, il y a juste notre mère. Mais ouais, non. Tiani, elle était bien dans le village à droite où j'ai fait tout le tour avant. Mais, elle n'y est plus. Alors, j'ai appris que tu avais vaincu la maîtresse du deux jours en personne. Comme tu as grandi, c'est fou. Je ne t'ai rien, voyons. Ah ah ah, c'est du coffee trou craché. Eh bien, fais attention à toi et continue comme ça, mon poussin. Donc, tu disparaisses à nous. Laisse-moi prendre soin de tes temtem. Tu vas avoir besoin qu'il soit au top de leur forme pour ta prochaine aventure. Ok. Il y a rien là-haut des fois ? Ah, t'en es où dans Blessing the Wild, Mimi ? Eh, Crimson, quoi neuf ? Très bien, et toi ? Alors, tout va bien pour Max. Merci. Max, il y a quelqu'un de spécial. Je suis tellement content que tu sois son ami. Il y a quelqu'un de spécial. Je n'en dirai pas plus. Je viens de recommencer, là, une petite installée. Tu avais déjà recommencé la dernière fois, non ? Eh, c'est vrai, tu vas partir pour l'académie avec Bricelle-sur-Mai. Tu vas devenir un vrai driceur de temtem. Et Max va partir avec toi, j'adorerai y aller aussi. J'aimerais bien que tu viennes aussi. Mais tu repasseras de temps en temps pour voir tes premiers amis. Parait, éclate-toi bien en ville. Et n'oublie pas de venir faire un petit concours quand tu seras dans le coin. Bien sûr, mon ami. Le 2 de quoi ? Le Breath of the Wild, Lusni ? Il n'y a toujours pas de date officielle pour l'instant. Bon. Franchement, les gens, je n'ai pas envie de me taper tout le jeu en long et en large pour trouver un PNJ. Là, en plus, ce n'est même pas une question de challenge, de difficulté ou quoi que ce soit. C'est juste que ce n'est pas indiqué. C'est juste trop loin. On a l'idée de la quête là-bas, peut-être qu'elle est sur le chemin. En plus, je ne me rappelle même plus à quoi elle semble. Elle a dénoté un petit peu des autres PNJ, mais ce n'était pas ouf non plus. Coucou, marin. Tu ne veux pas faire tes autres quêtes, t'accord ? D'abord, il n'y a pas 10 000 quêtes à faire avant, en fait. À part l'histoire du collier que je n'ai pas retrouvé. Et le ferry. Enfin, vous faites partie de l'équipe de sauvetage. Vous en avez mis du temps, tout à fait. Pas trop tôt, nous nous sommes échoués. Nous nous sommes échoués, voilà. Je suis capitaine Paku, en fait. Enchanté, capitaine. Ouais, pareil. Oui. Turquessa, briques, cales, sur mer, turquessa, deux fois par jour, toujours à l'air. Plus vraiment. Si vous arrivez souvent de vous planter comme ça, j'aimerais bien vous y voir à essayer de manœuvrer cette vieille bignoire dans la brume du matin, en tentant d'esquiver les surfers, les nageurs, les récifs coralliens. Bon, le ferry ne passera pas aujourd'hui, c'est une évidence. Nous allons avoir besoin d'un coup de main de la communauté rivièreienne pour les réparations et la recertification. Je vais prévenir Idriss. Oui, s'il vous plaît, je me suis vraiment fourré dans sa sacrée pétincelle aussi. Très bien, j'y vais. Et bah ça, dépêchez-vous. Comment ça va, Mara ? C'est quoi la prochaine bonne sortie de jeu ? Il n'y en a pas des masses parce que tous les bons jeux qu'il devait sortir, tous les bons gros jeux qu'il devait sortir ont été reportés. Donc Vampire 2, Cyberpunk, Final Fantasy VII, tout ça, ça a été reporté. Mais à la fin du mois, il y a quand même Rune Factory 4 qui va sortir sur Switch avec beaucoup de retard, nous par rapport aux japonais. Je l'ai préco parce qu'il n'est pas trop trop cher, c'est un petit jeu sympa. Autant je ne suis pas ultra fan des Annual Crossing, autant il y a... Ça, c'est... Pour moi, c'est plus intéressant. Et puis, le mois prochain, il y a aussi la Persona 5R qui sort. Le 31. Vous en priez, vous retrouvez mon bateau ? J'ai trouvé votre bateau. Oh, que s'est-il passé ? Il s'est échoué. Mais intact ? Wow ! Louez-soyez-vous aux esprits de la mer. Il est prêt pour une opération de sauvetage. Le premier à la communauté rivièreienne, ce sont eux qui s'occupent de ce genre de choses. Merci beaucoup de votre aide, Scorp. J'étais vraiment inquiet. Mais grâce à vous, je peux enfin respirer. Mais veuillez accepter ceci en remerciement. Oh, et dernière chose. Relancer le service de Sferi risque de prendre un certain temps. Nous devrions probablement informer de notre clientèle. Je vais renoncer la nouvelle à Turquessa. Pourriez-vous chargé de prévenir les clients de Brissal-sur-Mer que la liaison ne pourra pas être assurée jusqu'à nouvel ordre ? Pas de problème. Merci. J'ai eu pas de palettes, comment ça va ? J'étais très déçu par Halo Master Chief Collection. Ils vendent les 4 Halo, mais seulement un est dispo. Il n'y a même pas de date pour l'arrivée des autres. Ah, ça c'est con. Les mecs, ils essaient de ramasser plein de thunes d'un coup. Pour financer le reste, quoi. Alors, attendez. Donc, il faut que j'aille par où ? C'est Brissal, Brissal, Brissal. C'est par où, au final. C'est là-bas. Il faut juste que je remonte tout ça. Allez. Est-ce que j'ai pensé à remettre du parfum ? Il y a de la flagrance. On va bien. Là, ça va. Pas de patte. Enfin, vacances. Ah, là non. J'ai oublié. Du coup, là, on va se trouver contre des sous-levels. Et... Et... Allez, on fait un petit aqua-lam. Et un petit bourrasse. Est-ce qu'il y a moyen de l'attraper ? Sans le tuer ? Ah bah non. Ah bah non. On va remettre un petit coup de flagrance, sinon ça prend le diplôme pour aller là-bas. Ouais. Alors, normalement, le PNG à qui je veux parler, il doit être encore un peu plus haut. Du coup, où est-ce que je peux accoster ? Je me demande si c'est pas là-là, par hasard. Non. Je peux pas remonter. On va voir un petit peu à tout le monde. Mais je me demande si c'est pas là-bas avec les cheveux violets. Je me rappelle qu'on la reconnaissait bien, quand même. Non. Salut, Kofi. Désolé de pas avoir trop envie de papoter. Oh, de va être facile à battre. J'ai pas d'humeur pour les temtem. Désolé. C'est quoi le problème ? Pas aux oignons. Quoi encore ? Je vous laisse tranquille. Au revoir. Sympa. Vous zaynep, je peux pas te... Oh, pardon. Je vous ai pris pour vous. Et ami. Qui zaynep ? Une personne avec qui ? Je suis en désaccord. Ouais, donc c'est un à là-haut. Je vais vous aider. Eh bien, vous vous y connaissez en temtem ? Il y a peu de chance que vous puissiez m'aider si vous êtes pas un vrai dresseur. J'en suis un. Bon, d'accord. Alors, zaynep et moi, eh bien, vous allez très bien jusqu'à ce qu'elle, vous allez trouver ça ridicule, mais bref. Elle est hyper fan des temtem vents. Moi, mon truc, c'est plutôt des temtem d'eau. Et ? Vous ne comprenez pas, c'est personnel. L'eau et le vent ne font pas bon ménage. Nous ne sommes peut-être pas simplement faits pour l'une pour l'autre. L'une pour l'autre ? L'un pour l'autre, non ? Les choses ont dégénéré. Au point que nous 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 adressons même plus à parole. Je sais que je devrais faire quelque chose, mais je suis têtu. Et elle aussi. Croyez-vous que vous pourriez... Ah, c'est une nana, j'ai pas vu. Je pense que c'était un mec. Affronté Zaynep. Elle est têtu, pas cinglée. Je crois qu'il vaut mieux éviter que quelqu'un d'autre s'emmêle. En tout cas, dans l'immédiat. On va juste devoir lui parler. La belle affaire. Par la Zaynep. Intéressante du section. Mais je crois qu'il vaut mieux éviter que quelqu'un d'autre s'emmêle. En tout cas, pas dans l'immédiat. Peut-être qu'il faudra revenir plus tard. Je vois. Vous laissez vous d'abrouiller. En fait, oui. Il vaut mieux éviter que quelqu'un d'autre s'emmêle. Mais tu ne sers à rien, du coup. Il faut que j'arrête de spammer. Ouais, donc en fait, il y a un truc, mais on ne peut rien faire. C'est génial. Et du coup, je vais monter sur le pont là. Ça va se faire avec vous que je veux parler. Oh bonjour. Avez-vous pu découvrir quelque chose ? Le ferry a été annulé. Ah ! Tout s'est attendu pour rien ? Fiche Idriss. Je me déviens bien qu'il n'était pas net. C'est peut-être de la faute du capitaine. De toute façon, à ce stade, on ne peut rien y faire. Bon, au moins, je vais pouvoir arrêter de perdre mon temps ici. Yes. Vous prenez que ce n'est pas d'artifices. Je les avais achetés pour mon vœu. Mais je n'arriverai pas de toute façon à turquer ça pour son anniversaire. Alors, je trouverai un plus beau cadeau. On a fait tout ça pour des fumigènes. Bon, ben les gars, je ne sais vraiment pas quoi faire là. Leur chercheur marin. Et moi, t'invite l'ancien pinot vieux, celle là-bas. Parlez-moi un peu de vous. Je peux déjà remonter de mes espoirs. Je suis marin et je suis plutôt doué pour ça. Je vais éclater des tempêtes sorties nulle part, des navires coulés, des temtem apparaître de nulle part. J'ai bravé des dangers qu'aucun capitaine de dirigeable n'aurait jamais affronté. Parlez-moi d'un peu pinot vieux sel. C'est un vieux couton, tout à fait charmant, le pinot. Il a dû oublier bien plus d'histoires que j'en ai jamais connues. S'il était devenu professeur à Arbury, on lui aurait donné une médaille de gardien des traditions. Mais comme ses camarades, on lui paye juste des verres d'uzo. En même temps, je crois qu'il préfère. Il traîne sur les quais. Si vous les rencontrez, il est difficile à louper. Ok. On va essayer de le voir. Il y a peut-être un truc intéressant par rapport à lui. Mais franchement, c'est chiant parce que le seul endroit d'Obbyos où je pouvais trouver normalement la championne, n'ayez pas. On va essayer de trouver sur les quais. On est dessus. On n'est pas d'ici. Je viens de l'autre côté des eaux. Oui, je suis un mari de la communauté rivière de Turquessa. Vous êtes déjà allé à Tarquessa? Une fois avec l'école. C'est juste de l'autre côté des eaux. Et sur l'eau. Notre Turquessa aimons bien avoir les pieds dans l'eau. Turquessa flotte sur la rive orientale de Silaro telle une cité de bois flotte. Mais j'en oublie de mes manières. Pardonnez-moi, je suis Pinot Vieux Sel. Je pensais bien que c'était sous-trait lui. Il n'y a pas d'être si vieux. Toujours pas véritable ultime. Je sais où je l'ai déjà vu pour la première fois, du coup, la PNJ. Mais il n'y a plus à ce endroit-là. Je m'appelle Kofi. Vous m'avez l'air d'un brave corçon, Kofi. Repassez me voir si vous sentez l'humeur à écouter des vieilles histoires de la Silaro. Alors, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il y a ? On devait être l'une de ses tours. Quant à l'autre, eh bien, je viens de Turquessa. Nous n'avons aucun grand bâtiment. Donc, vous en savez autant que moi. Poursuivez. Il y a une guerre, bien évidemment. Les rois et les reines vont de pair et tout comme la mer à la pluie, nul ne saurait dire combien d'hommes, de femmes et de temtem ont fini au fond de la Sierra sans les raisons valables. Quand, après bien des batailles, il s'avéra toujours impossible de désigner un vagueur et un vaincu, les deux camps firent appel à détaillés venus d'au-delà de Denise. De la verte arborie, vinrent de braves chevaillers en armure étincelante, leur bassinet scintillant au fond soleil et bandirent leurs épées rougies par le sang de leur frère. De brume de siponcou, vinrent de farouches guerriers en yurrois d'or et d'obsidienne, leur cri de guerre faisant se trembler à terre et faisaient preuve d'une témérité sans dégale au combat mais leur conduite était loin d'être honorable. Pourquoi qu'on résiste-t-il ? Qui sait ? Pas moi en tout cas, ni qui que ce soit d'autre de notre ère. Honnêtement, je doute que les vats en guerre eux-mêmes en ont eu la moindre idée. A leurs yeux, Denise était trop petite pour deux dirigeants donc l'un d'eux devait périrer son rêve en vie. Les arburiens et des siponquis ? Oui, les seigneurs du sud avaient des amis, les siponquis car les deux peuples étaient travailleurs et adoraient voyager et commercer. Mais ils finirent par s'induire mutuellement en erreur et par chuter ensemble. Un mariage avait permis aux seigneurs du nord de Tissidénien avec un comte arburien qui se trouva dans la possibilité de refuser l'appel aux armes tout en étant conscient qu'il courait de ce fait à sa perte. Donc vous allez durant la guerre firage jusqu'à ce que les dieux courroussés par la futilité de Scarnage ne décident d'abattre leurs coups près sur les terres sectionnant net arburé et siponquis. Ainsi, la guerre s'achefa ni sur la victoire ni sur la défaite mais sur un total épuisement mutuel. Sectionnant net ? Oui, oh j'ai oublié de vous mentionner. A l'époque, siponcou, arburé et Denise ne formait qu'une seule terre et même île. Mais les vieux décidèrent qu'ils valaient mieux les séparer. Et voilà, deux grands coups d'épée divines et blam ! Les choses sont restées telles qu'elles jusqu'à nos jours. Qui remportera la victoire au final ? Les vieux joueurs derrière cela en eurent assez de perdre leurs frères et leurs filles pour cette guerre. Ils se dérebellèrent et renversaient leur roi. En apprenant à la nouvelle, les turquessins décidèrent d'en faire autant avec leur seigneur. La guerre fut vite terminée. Avec le temps, la citadelle tombèrent et la Sierra avala jusqu'à la dernière pierre, la dernière planche et le dernier clou. Seule la demeure de Sierra aucune guerre n'est jamais remportée et le carreau s'empare du tout. Quel sombre recours ça ? N'hésitez pas à repasser sous et entendre une autre histoire. Du coup, il y a peut-être des deuxièmes ruines qu'on a raté du coup. Je vous en prie. Ouf, j'ai un peu la flemme. Attendez, on va juste avancer ça vite fait. On va voir plus tard. Du coup, je ne sais toujours pas où se trouve la fameuse PNJ. Théoriquement, elle pourrait être ici. On peut monter là, non ? C'est peut-être à l'académie du coup, vu qu'elle fait des études. Non, en plus, l'académie, elle ne sert tellement à rien, en vrai. Bah, mais, euh... Non, euh... A MFUKAR, le... localiser vis-à-vis un omnisiste derrière, c'est une autre mission. C'est une mission secondaire. ça n'a rien à voir. Là, je suis sur l'aventure dans l'Emiril. Découvrez ce qui se passe au Grand Bagnan. Le problème, c'est que pour ça, il faut que je trouve l'autre, que je redescende après. C'est pour ça, en fait, on manque grave d'informations. pas d'info. Il y a des trucs là. ça, c'est, ouais, d'accord, glacé, piégé, condamné, démuni, non, non, Donc, c'est les modifications de statut. Il y avait aussi un autre truc par là-bas. C'est pas elle. Là, il n'y a encore rien, c'est en construction. Je ne sais plus, j'ai déjà fini le jeu, mais je ne me rappelle plus. À ce point, à Lucard, tu es peut-être notre sauveur. Comment ça va ? Dis, rassure-moi, est-ce que tu as galéré aussi pour trouver Tiani ? Parce que là, franchement, je suis en train de tourner en rond. Je suis allé à l'endroit où je l'ai trouvé au tout début du jeu. Au début du jeu, il y a un petit moment. Mais je ne la trouve pas. Ça, ça va, totalement claqué, mais je vais pouvoir récupérer très rapidement là. Franchement, je trouve que le jeu, c'est un peu du foutage de gueule. C'est une grande partie de cache-cache. Tiani, en fait, il faut trouver... Là, j'ai la clé pour descendre dans le téléphérique, mais je ne peux pas aller plus loin parce qu'il faut que j'aille la bénédiction de Tiani, concrètement. Le droit de passage par Tiani. Il n'est pas dans son dojo. Il est parti étudier les temtem d'eau. Et du coup, je suis allé là où je l'ai vu au tout début dans la ville au sud-est. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais n'y est plus. C'est pour ça que je ne comprends pas. C'est pour ça que je ne comprends plus dalle. Le jeu est fait des faux joies. Donc, on sait juste qu'elle est sur cette île-là. Voilà. Quelque part sur tout ça pour étudier les temtem d'eau. quoi. Je vois qu'il y a toute une partie de l'île à gauche qu'on n'a pas encore fait. C'est peut-être ça. Ben non, justement, le problème, c'est que je ne peux pas terminer les zones de Mniésie sans la trouver. Donc, je ne peux pas avancer dans le jeu sans la trouver. La grande surfante, je l'ai déjà faite à Uka. Mais je l'ai faite avant qu'on me demande de la chercher. Donc, c'est peut-être ça. J'hésite à y retourner mais je me suis dit si c'est encore pour faire un grand tour pour rien. J'ai l'impression qu'il y a un truc plus bas là. J'ai l'impression que tout le monde a oublié cette quête en fait. Je me demande s'il n'y a pas un truc qui est gauche parce que là on voit qu'il y a un accès. Il y a une grande barre rouge. C'est un peu plutôt sud. Je ne sais pas si on peut passer ou pas ou si c'est un truc pour plus tard ou si c'est un truc en développement. Je vais passer par là. Oh là là, il est menaçant. c'est niveau 3. C'est niveau 3. Ok. Pardon, pardon. Pourquoi tout le monde se fout là ? Je ne peux pas aller par là non plus. Donc c'est une zone pour plus tard pour le développement. En fait, la quête est très globale c'est aventure dans les Myrilles. Donc découvrir ce qui se passe en grand bagnant mais du coup tu n'as pas d'infos en plus en fait. Je viens juste de finir le dojo de mettre le maître de dojo rabouillerie. C'est ça que je trouve dommage dans le jeu c'est que tout le reste c'était à peu près logique découlé machin. Mais là pour le coup le jeu te lâche en mode tiens, tu as un truc à faire tu ne sais pas trop quoi démerde toi. Il y a des infos marquées nulle part. Et au cas où tu as déjà des infos elles sont périmées. Parce qu'il n'y avait plus là où tu l'as trouvé la première fois. Ouais c'est ça qui m'étonne aussi c'est que la grotte que j'avais faite il n'y avait rien d'intéressant dedans donc je me demande s'il ne faut pas qu'il y retourne. La grotte submergée. Mais je n'ai toujours pas les patins pour aller partout donc je ne sais pas si vos bon je l'ai vraiment raté dans le village où étaient les ancêtres mais je n'ai pas rien à tout le monde et je suis partout donc je ne comprends pas. Il n'y a rien pas ici des fois. Je peux te revisiter ce point est. Oui oui. On va leur rouler dessus il n'y a pas de soucis. C'est un power fan. Ah putain ça ne l'a pas one shot. J'aurais dû utiliser le truc efficace du coup je pense que ça allait éclater quand même. C'est un carrière du sud il fait coing. On dirait que cette quête a été tellement chiante que personne ne s'en souvient en fait. Et puis là ce qui est relou surtout c'est qu'on ne peut pas choisir de on ne peut pas se déporter d'une vie à une autre. On est obligé de se retaper tout le chemin à chaque fois. Je retourne tout là-bas. Ah mais je ne me rappelle même plus comment. Ouais mais dans les souvenirs aussi à Lucas et dans les villes tout à droite. Mais j'y suis allé j'ai parlé à tout le monde et il n'y est pas. Je me rappelle qu'il était sur le bord de la plage mais il n'y est pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. La première fois qu'on l'a rencontré je m'en suis souvenu tout à l'heure elle était sur le bord de l'eau en mode ouais j'étudie les temtem 2 tu vois j'ai pas fait gaffe j'ai fait un mot de brosse c'est un truc juste pour pour faire genre il y a un PNJ ou ce sera pour une quête plus tard ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai refait tout le coin là et il n'y est pas. Pour moi elle était au niveau de la plage là en plein milieu ici. Et on est d'accord j'ai raté personne. Elle ne me dit pas que j'ai un bug. Bon on va y retourner on va y retourner on verra bien. Je ne suis pas réveillé j'ai peut-être de la merde dans les yeux. Elle va peut-être rumeur d'attendre et rentrer chez celle. Ça t'imagines un jeu comme ça où vraiment tous les PNJ ont une vraie vraie vie et où tu as une chance sur son de les trouver où tu les cherches. C'est possible que j'ai un bug ? Ne dis pas ça. Ne dis pas que le jeu il bug. On va y retourner voir. Parce que moi je me suis dit je ne vais pas me se husser parce que ça n'étonnerait qu'un jeu qui soit comme ça relié à des serveurs en ligne et puce avoir un bug. et ça se trouve c'est juste moi qui n'ai pas vu j'espère que c'est ça. Tu bleuettes j'ai eu un bug qui n'avait pas validé une quête et là c'est la quête principale tu ne voudrais pas bugger sur celle-ci bah oui j'espère. C'est pour ça que je ne comprends pas parce que je me dis si elle avait bougé au moins il y aurait un autre PNJ qui serait là pour me dire elle n'est plus là sur le sable en bord de l'eau bah c'est exactement là où je disais avant mais quand je suis allé elle n'était pas là code 9 le bête yé voilà j'en ai marre de claquer tous mes parfums là oh elle est là non elle n'est pas là elle est normalement elle est elle est là ici moi je me rappelle qu'elle était là à regarder la mer non ne me dites pas que j'ai fait bugger le jeu non on est d'accord qu'elle était là la dernière fois ne me dites pas que le PNJ dont j'ai besoin pour progresser dans le jeu a disparu mais je ne sais pas ce que c'est que le Grand Vanian pour moi c'est dans le dans l'Omniésie du Sud le problème c'est que pour y aller il faut que j'ai la validation de la madame on va quitter on va quitter à lancer sur un malentendu parce que là je suis bloqué parce que j'ai bien eu la clé en battant le champion donc le seul nouvel endroit que j'ai débloqué c'est le téléphérique mais quand je prends le téléphérique je descends et le seul endroit par où je peux passer le mec il me dit non 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 c'est dangereux pour que vous puissiez avoir la bénédiction de Tiyanis sinon on ne vous laisse pas passer bah l'Euronef ils ne me disent pas grand chose ils me disent que je peux faire des arrière-tour mais c'est tout oui bah oui c'est ce que je te dis je viens de battre le champion Lucas donc là elle n'est pas là non plus mais comme je t'ai dit il y a du quart quand je prends le téléphérique je descends je prends tu vois je monte de temps il bouge je descends et quand t'arrives il y a un mec qui me bloque et il dit que je dois trouver Tannis c'est pour ça je me tape pas un fond d'asme sur le PNJ en mode je la trouve elle est trop bien non c'est juste que priori je peux plus aller nulle part d'autre dans le jeu de nouveau donc je la trouve pas à moins que le jeu veuille que je fasse un truc qui n'est absolument pas expliqué mais pour le coup je pense qu'on va pouvoir se souhusser parce que là j'en ai un petit peu ras le cul ti ah ni temtem alors là bah c'est elle qui nous a donné le comment ça s'appelle c'est vrai que c'est elle qui nous a donné le ticket pour prendre le bateau on a aucune enfin c'est supplémentaire parce qu'elle est soit à Turquessa soit au Dejo Nanga selon le truc et là elle est pas au Dejo elle est pas à Turquessa non plus voilà non mais c'est déjà ce que j'ai fait bleuette et le problème c'est que les zones le problème c'est que le jeu était grand il y a beaucoup de PNJ qui servent à rien il y a beaucoup de zones de combat c'est comme si je te disais refais le tour de Pokémon feu parle à tout le monde c'est un Pokémon rouge on parle à tout le monde et regarde s'il y a un truc qui se passe hop ça recommence depuis le début oh putain j'en ai râle plus j'en ai râle plus j'en ai râle plus pourquoi ça n'arrive qu'à moi ça se trouve c'est un truc con j'ai pas vu que je suis passé à côté pour l'instant je fais juste avec les infos que le jeu m'a donné c'est ça qui m'embête bon le chat tu te calmes tiens j'ai accepté ils finiront bien mais pas où j'ai le camion si je recède les PNG ah ça ça sent le traumatisme du camion à karma sur mer du coup attendez je ne sais même plus où il est la balle vaisseau tout ça ça me fait chier je me tape derrière je suis en train de plinguer toute ma thune et toutes mes fragrances du coup pour rien tenez moi Mif feuille coupante j'ai vraiment tout cherché pour les bouger moi qui étais une enfant naïve surtout qu'il y avait des vieilles à l'époque s'il n'y avait pas encore trop internet il y avait des vieilles mais rumeurs comme quoi si tu bougeais t'avais mis en dessous et du coup il y avait l'histoire du McEllinger niveau 100 du Reflect niveau 100 et jamais personne l'a eu Mew parce que voilà quoi il n'y avait pas de Mew à part avec le fameux bug sur avec vol ou téléport qu'on pouvait faire avec une paire de dresseurs pour aller choper ça à la sortie de l'avant ville alors on va remonter tout ça non c'est pas le bug avec les îles ça c'est Missingno Blevette qui peut en effet effacer tes cartouches moi je te parle du bug du croupier je l'ai fait en live si un de ces cas ça t'intéresse il doit y avoir la rétif sur Youtube et du coup j'ai j'ai bien une partie de Pokémon jaune avec Mew et c'est comme ça que j'avais eu les 151 Pokémon sur ma cartouche jaune aussi alors c'est drôle que ça te parle pas bleuette c'est la vraie technique pour avoir Mew que personne ne connait au final ça qui est trop marrant c'est qu'il y a vraiment une technique pour avoir Mew mais personne ne la connait hein quoi d'accord j'ai bien lu ce que j'ai lu il y en a qui se font plaise il y a eu des pseudos bon là du coup on peut éviter de tout reclaquer j'étais dans le site ailleurs bah pour moi la zone supérieure c'est là où j'étais déjà Lucas non comment on était déjà dans la zone supérieure vu qu'on est dans les arbres là oh putain ouais mais en même temps s'ils expliquent que dalle je suis désolé j'ai un site dans les yeux donc du coup depuis le début je suis en train de me faire chier alors que c'était dans les yeux quoi d'accord bah merci beaucoup à lui je sais pas moi personnellement supérieure il n'y a pas plus supérieure que la sim des arbres et si inférieure et supérieure c'est que il n'y a que deux endroits d'accord en même temps c'est expliqué avec le cul je suis tellement en train de m'imaginer un cul en train d'y expliquer quelque chose ça me rappelle ah c'était dans sa house park avec le avec les personnages à tête de cul vous voulez rire j'ai déjà oublié où il est le téléphérique ah non il est bien là il est bien là c'est pas une maison c'est un téléphérique ça donc c'est intérieur les devs qui twerk sur leur clavier pour coder ça doit être ça ok nickel mais encore merci Lucas ah bah ça converge bien ah encore un de ces petits bourgeois de Horey des Atolls Horey des Atolls ouais ça voulait être huppé au sud-est les petits bourges qui viennent de là-bas ne savent rien de faire de leur temtem attends un peu je vais te montrer alors bah j'ai pas du tout ce qu'il faut en fait j'aurais du prendre mon temtem d'eau de feu pardon il faut que je le défonce très très vite parce qu'il va être très très chiant c'est bien poison ça oui toxique pardon poison c'est prokémen faut pas dire ça aïe 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 c'est tout ouf ouais je pense qu'on va tout de suite changer de temtem non si j'enlève non on est d'accord on les voit les uns sur les autres tu fais bas mais ça prend celui en diagonale donc ça marche pas on retente ça supérieure sa ville supérieure le volcan ultérieure la zone bloquée pour le moment d'accord pour moi il y a que deux zones en fait je pense qu'on va raconter les pangie c'est l'organe du jeu en tout cas il est plein d'amour temtem coucou marinoël ça va et toi aïe 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 coucou ok la poudre de cristal du cristal met brûle un petit turichiole et on est bon attendez ici on part du principe qu'ils sont surtout plantés ou pas mal pour un alien piscine ouais j'ai vu ça marinoël c'est bizarre quand même comme histoire hop attendez celui du coup il va prendre trop cher on va plutôt mettre banapi ça fait trop long de baguette banapi une baguette banapi l'accès à l'orée des atolls est restreint pendant la jurée des travaux nous prions de nous excuser par la chaîne occasionnée bonjour soyez vous intéressé par l'acquisition d'une charge de moins de propriétés dans l'orée des atolls l'orée des atolls qu'est-ce que c'est ? c'est l'un des plus beaux sites de tout l'archipel mon ami enfin ça deviendra une fois les travaux déterminés nous améliorerons la stabilité des îlots et nous remettrons les ponts en état après tout vous n'auriez pas trop envie de vous réveiller un matin pour découvrir que votre jardin est arrivé tout seul jusqu'à Kizibwa pendant la nuit quand comptez-vous ouvrir ? l'ingénieur en chef m'a informé que la phase de développement alpha 2 venait d'être relancée je ne sais pas trop ce que ça signifie mais j'imagine qu'il devrait plus y avoir trop longtemps à attendre on peut être le 4ème mur je le repasserai plus tard ok je vous en prie je serai ravi de faire visiter le quartier ouais mais je trouve que ça fait quand même un petit peu beaucoup de coïncidences quand même pile poil à ce moment là comme des paras non mais je ne dis pas que tu as inventé Marie-Noël mais les infos qu'il t'a donné me paraissent un petit peu grosses quand même je vous vois et le souffle se mêle au trilien pareil je vous propose un combat honorable pas de bol véritable Volteam ah puis là comme par hasard j'ai plus le bon tu n'as rien fait marico tu n'as rien fait tu n'as rien dit tu n'as rien dit du coup là je n'ai pas les bons on va buter le gosse avant je vais prendre chair de toute façon j'ai de quoi les guérir là c'est pas grave putain il résiste bien c'est pas toi encore une fois c'est pas toi que je ne crois pas c'est ses explications à lui que je ne crois pas forcément moi c'est marios perso moi c'est mario ok déchaînement est-ce que c'est bing on va rester sur le coup de boule toi tu vas mourir je suis désolé c'est pas la bonne cause bah oui mais Marie Noël mais tu sais le problème c'est que les gens les gens les gens ils disent souvent de la merde quand ils ne sont pas en face des autres ils aiment bien mentir etc après s'il arrive à te donner une preuve un papelard parce que normalement s'il a été pris en garde à vue comme de par hasard s'il a été pris en garde à vue parce qu'il s'est fait piquer son téléphone et qu'il s'est fait accuser il devrait avoir un papier donc au pire il pourra toujours te le montrer et puis dans ce cas oui très bien c'est qu'il a été arrêté mais ça paraît quand même un peu gros les gens se font pas arrêter et mettre en garde à vue comme ça dans certaines conditions oui dans ces conditions là non je me suis battu aussi dur que j'ai pu dans la plus pure tradition myrélienne alors c'est juste que que j'ai côtoyé des gens qui faisaient souvent qui racontaient vraiment des choses un peu trop gros et tu dis bon je les connais c'est c'est juste que ça paraît un petit peu trop gros mais il y a quand même beaucoup de choses un petit peu trop grosses qui s'accumulent au bout d'un moment et et à la fin tu te rends compte qu'en effet oui tout était un petit peu trop gros donc je te dis ça de mon point de vue en tant qu'expérience de vie après je te dis peut-être de la merde il te dit peut-être de la merde on se dit peut-être de la merde mais je suis pas là pour juger ou pour que ce soit je te donne juste mon point de vue sans plus encore une fois je ne t'accuse en aucun cas de m'en dire ou dire de la merde ou pour que ce soit moi je te dis par rapport à ce que tu relaies qu'on t'as relayé c'est tout les flics sont passés non mais ce que je veux dire par là Marine Noël c'est est-ce que tu as vu quelque chose est-ce que tu as la moindre preuve est-ce que t'as une photo est-ce que t'as machin est-ce que t'as un papier est-ce que t'as machin parce que moi si tu veux je peux dire ce matin en me levant j'ai vu qu'il y avait une licorne qui était assise au bout de mon lit elle était sympa elle s'appelait Bertrand on a papoté quand elle a pété ça a fait des paillettes c'était magnifique quand elle a éternué ça fait une boule ça fait une ambiance disco avec sa corne qui rayonnait dans tous les sens c'était magnifique et c'était génial j'ai pas pensé à prendre une photo ou à filmer mais c'était purement j'ai passé une matinée incroyable voilà croyez-moi ah merde on a une perte coffee ah oui Bertrand je connais ses amis il est sympa bon il a un accent bizarre Bertrand quand même je trouve et puis c'est chiant de ramasser toutes les paillettes après par contre mais c'était plutôt chouette donc le fit il dormait encore à ce moment là ah l'icorne encore toi aussi comme Gérald tu as des idées bizarres avec l'icorne comme ça qu'est-ce qu'il y a comme idée Gérald ? c'est vrai je me comprends pas toujours bah oui puis je trouve un petit peu raciste sur les bords Bertrand quand même alors Sporius on peut pas encore l'envoyer c'est dommage je trouve que ce qu'il dit par rapport aux poneys c'est un petit peu excessif et là oui les poneys c'est des sous-chevaux qui sont déjà des sous-licornes faudrait les manger en lasagne ou pas ça très cool pour les poneys moi même j'ai des amis poneys je les trouve plutôt cool ils sont respectubres même s'ils ont tendance à monter sur leurs grands chevaux est-ce que tu as un papier signé d'icorne ? oui oui attends je peux te trouver ça j'ai une preuve que j'ai vu d'icorne j'ai un papier signé attends je reviens attendez je vais aller pour une seconde caméra caméra 2 caméra je crois qu'il est plus sur l'écran je m'en fous laissez la caméra voilà c'est bon j'ai retrouvé il m'a laissé Bertrand m'a laissé un papier alors c'est forcément vrai regardez je m'appelle Bertrand je suis une licorne j'existe vraiment et c'est bien signé Bertrand donc c'est vrai c'est vrai c'est vrai et puis en plus c'est écrit en rose il n'y aurait qu'une licorne pour écrire en rose voilà c'est la preuve ultime que Bertrand existe voilà c'est forcément vrai je vous le dis on ne voit pas grand chose surtout mais si regarde je crois que c'est à l'envers ah oui oui vu que la caméra est à l'envers non c'est Bertrand il a des problèmes il écrit de gauche à droite il est écrit en licornien bah c'est alors un dresseur de Nisan et ça c'est qu'il ressemble de plus à là qu'un homme nizési si t'as ailleurs je suis impatient de voir comment tu vas utiliser tes temtem 2 plus sain pour la blague de monter sur ses grans alors que de bulles voilà peut-être que je reutilise mon truc d'eau timing véritable ultime pas de chance décu pixel le seul truc que je veux te dire Marie Noël c'est juste les gens que tu connais pas en vrai depuis longtemps etc les crois pas forcément les gens sont pas forcément tous bienveillants sont pas forcément tous de confiance je dis ça juste pour quoi alors hop malheureusement on est pas dans le monde des bisounours allez cool bull un petit coup de feuille coupante et normalement on va être bon ah presque en plus Bertrand a des problèmes de dyslexie faut être tolérant c'est ça en vrai ça pourrait marcher les aventures de Bertrand laïquant dyslexique moi perso j'achète alors comme ça c'est comme ça que ça marche oui c'est comme ça que ça marche la défaite alors attendez on va remettre l'autre en premier avec coffee au dessin oula si vous voulez mettre au dessin ça va être horrible les enfants ouais alors si tu cherches un coin dans les temps tu vas devoir te battre pour t'obtenir bon gratouillage chaton j'achète aussi s'il a été mordu par une radicande radioactive non il a été empalé par une radicande radioactive je te laisse imaginer l'image peut être pas en fait surtout pas avec toi qui pique ça le tout high on va peut être l'éclater parce qu'il me fait un petit peu peur quand même ça fait coupante est-ce que ça pourrait bien marcher sur lui on va peut être du coup non non bon ça on risque de peut être l'éclater du premier coup il n'y a pas moyen de lui faire un vrai dégât bon attendez comme ça on verra bien reste milan de souffrance oui c'est ça je te donne des cours quand tu veux en vrai ça pourrait être marrant un live Kofi apprend à dessiner parce que franchement autant je sais faire plein de petits trucs vite fait comme ça on invite tous les jours autant cuisiner euh cuisiner si cuisiner je sais autant dessiner par contre je pars de très 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 loin j'ai vraiment un niveau matériel ok oula il va pas très bien est-ce là yes bon ok finalement c'est toi le plus gros poisson de l'étang aujourd'hui live dessin avec marico en hérité dis bonjour marico bonjour oh luna viens ici alors attendez hop il faudrait que je me guérisse un petit peu pour éter les arrière-tours euh normalement j'ai ce qu'il faut là avec les il faut y aller la casquette quand même il y a assez de baume tu vois on va faire un bouquin pour apprendre à dessiner dans le style manga et kawaii ça marche plutôt bien il est plutôt facile à suivre je fais des gros poux en dessin en fait le souci c'est pas forcément en fait ce qui fait que je progresse pas en dessin bleuette c'est que je dessine pas parce que en fait il faut que je progresse en plein d'autres trucs et du coup j'ai pas le temps c'est toujours une histoire de temps malheureusement là déjà je pense à un projet alors vous me dites si ça parait intéressant ou pas mais peut-être plus tard quand j'aurai un petit peu plus de temps quand j'aurai avancé mes stream et tout et là je suis sur d'autres trucs en même temps je me dis un stream régulier parce que là déjà j'ai commencé à me remettre au sport c'est bien même si c'est hors stream un stream régulier où je fais du piano mais je calcule mes heures pour voir un petit peu les progressions du parce que ça fait depuis longtemps que j'ai pas rebossé le piano ça me donnerait une fausse excuse mes progrès au fur et à mesure au piano je parle de donner des cours mais je suis pas pédagogue du tout ouais si tu me tapes sur les doigts ça va pas regarde Aïto nous souffle se met à l'étranger que des riveaux d'un coup bon teptem je viens de me péter la gueule il y a quelque chose contre les types bon parce que là il va y avoir du niveau en face déjà faudrait que je finisse de vous préparer le live guitare de ces quatre stream ging en fait j'ai envie de faire un truc mais je sais pas à quel niveau enfin c'est si vous à la limite je vais faire un truc un petit peu à l'arrache comme ça avec une vingtaine de chansons que vous pouvez choisir puis après les peaufiner au fur et à mesure avec d'autres instruments et tout en plus enfin je j'ai des idées mais ça dépend à quel point je les pousse parce que attendez je réfléchis un petit peu au moins quand je sauterais ça à la colam lui il résistait ah pourquoi c'est ah oui l'électricité c'est fort contre Epsi je vais les AP ça c'est pas logique mais mais faut le savoir petit zaborasque comment il a défoncé sa touche ceci re-pleuette allo c'est avec titre de glace ça passe ça passe large avec une île bourrasque en plus ça marche pas presque ah Johnny Biggood depuis le temps que je la connais Marie Noël ok du coup je suis là un aqua lame et une bourrasque ça ne va pas être trop mal le richiol en fait c'est efficace mais j'ai pas l'impression que ça fasse des masses de galons plus ça va bien marcher si il y a un autre perso toxique mais autre là autre part bon salutations outil a trop de n'aime bienvenue toi bon au-dessus mais aïeux j'espère qu'on a bientôt avoir un endroit où se guérir yes j'avais dit qu'il fallait se préparer à ça oh ça pour le dire et si tu faisais un peu les choses au lieu de me dire de l'effet d'accord Othia Othia ton pseudo me dit quelque chose t'étais pas sur Youtube avant c'était Othia avec autre chose quelque chose derrière non ou je te confonds avec quelqu'un d'autre peut-être voilà même si c'est pas efficace boise parce que quand j'étais jeune j'avais joué avec Greensleeve à la guitare après j'ai plus eu le temps de jouer donc je ne sais plus rien faire non en tant que que viewer de Youtube Othia après ça dépend Greensleeve parce que t'as plein de versions différentes t'en as avec vraiment des accords des trucs chiadés t'as des versions juste avec les mélodies voilà jeune homme que diriez-vous d'une petite temfrontation en combat vea la kepa aujourd'hui ils s'appellent simplement des combats de temtem un peu de mal avec ce terme c'est pas vraiment des combats bah oui j'ai vu ça dans le journal très cher c'est comme ça que ça s'appelle de nos jours il faut savoir rester en phase avec son temps de voir restant et bien soyons modernes alors temtem pareil d'accord Othia il y a quelqu'un qui doit avoir quasiment le même pseudo que toi alors alors à quoi l'âme ça aurait éclaté large ok ouais ça c'est l'évolution donc on va plutôt le taper en dernier parce qu'on n'arrivera peut-être pas à one shot ça il tape il tape il tape il tape il tape maintenant la guitare fait dodo dans sa pouce et attend toujours que je vais remettre une corde qui est hachée ah mais combien de fois j'ai combien de fois j'ai entendu l'excuse du bah j'avançais bien ma guitare j'ai cassé une corde puis j'ai pu retoucher les gens qui ont cassé une corde il y a 30 ans tu sais ça se trouve ils auraient pu devenir des rockstars un jour s'ils n'avaient pas cassé leur corde ou s'ils l'avaient tout simplement remplacé mais ça franchement c'est pas la première fois que j'entends parler d'une personne qui arrive de la guitare juste parce qu'il y a une corde qui a cassé des cordes j'en change au moins deux ou trois fois par mois c'est vraiment un truc tout bête au final c'est un baricot moi pour arrêter j'ai l'excuse hernie discale j'ai plus tous mes doigts bon t'as qu'à faire de la basse ah bah si t'as pas besoin de tous ses doigts ça se ferait par contre il y a un souci aussi c'est que j'aurais dû retourner vite fait à la dernière station de guérison parce qu'au moins j'aurais pu balancer une boule et puis me retéporter directement là-bas aïe 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 ça fait mal tem tem pré c'est tem tem pré qu'ils disent maintenant pré ou paré ça ne change pas grand-chose très chère ouais c'est comme pour tout marico le lecteur de partition ça s'apprend donc n'inquiète pas c'est tout à fait normal est-ce qu'il y a un endroit où se guérir dans le coin parce que là on dirait vraiment qu'il y a une maison pas loin parce que moi si je suis là il y a sûrement un truc par là-bas en dessous je n'ai pas envie de me taper un derrière-retour si j'ai une chance sur deux de attendez je regarde il y a un petit peu qui me reste il y a Saku ok ah ben Napi il ne va pas très bien mais j'ai toujours Ushik opia donc si on guérit Saku il y a peut-être moyen de s'en tirer ouais c'est qu'il a bouffé tous les baumes voilà coucou d'Arsar ça va et toi tu en penses quoi Supa il est million quand même c'est plus son style que le million fais nous voir un peu ce que tu sais faire avec tes temtem mon joli alors en fait le seul pêche ça dépend comment on l'apprend le bête c'est et surtout avec qui et surtout avec qui alors du coup du coup je suis dans la merde euh ça est sporieuse pourquoi je peux utiliser directement sporieuse à voir qu'on est en 3-1 si ça peut me permettre d'avoir directement le taifu euh il peut se faire l'énergie 60 on est directement à 100 euh oui le one shot pour c'est parce que l'extenuer il peut être sympa quand même parce que j'ai appris en conservatoire et si on plantait le prof on me donnait un grand coup sur la table après c'est qu'un cardiaque ça rentrait tu m'étonnes à plus Marie Noël du coup pourquoi ça n'a pas marché attendez une émission bêta du coup aïeux si on m'a entendu ça peut passer yes orphel ok après on n'a pas d'eau allez on est honte manipulation d'énergie c'est pas vraiment qu'il y a un endroit où me guérir après sinon je suis grave dans la merde yai viens et plus que lui normalement il n'a pas beaucoup de défense en plus on va faire ça il va se reposer un petit peu c'est pas grave comme ça vu un petit peu derrière on dirait qu'il y a une comment ça s'appelle qu'il y a un trou dans ses cheveux le temtem de droite une calvitie c'est bizarre une sorte de temtem petit vieux manipulation d'énergie et on est good et on est bon yeah parfait tu aurais tout de même pu faire preuve d'un peu de courtoisie en nous laissant gagner tu ne crois pas ou est-ce qu'on gagne ou courir après les dresseurs venus est-ce qu'on va pouvoir se guérir dans le coin j'espère pas bombe plus ça se prend non mais c'est pas toi que je parle non mais je vais pas m'asseoir ah merde c'est un combat je pense que c'est un bleu là je suis le roi des temtem d'omnie est ici derrière et tu as envie de découvrir pourquoi t'es attendu à plus de l'aide bon courage ouais il y en a qu'un seul c'est peut-être jouable j'espère qu'il attaque en premier quoi ah je pense qu'il fait plus aïe aïe presque ah c'est le dernier on envoie plus aïe 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 les griffes menimeuses il a presque one shot voilà j'espère qu'il a bientôt évolu je sais pas s'il évolu sa ipad je crois pas il fait penser à un perso de ff10 lui je sais plus comment il s'appelle donc là c'est du combat un village comme ça c'est tonique des fois qu'il y a voulu m'attaquer waka c'est ça s'il vous plaît c'est fini je vous l'ai déjà dit je n'écorderai aucune interview en tant que oh mais une minute j'ai l'impression que oui je me souviens de toi à bord du narval c'est bien ça jeune fan je suis flatté enfin tu aurais pu m'envoyer une carte au lieu de te faire tout ce chemin mais bon c'est bien pourquoi je prends une photo avec vous je crois pas que cela soit possible mon agent s'occupe de tout et touche ce que je m'envoie du visage vois-tu à pas voir tout on est après vous oh non je crois savoir de qui tu veux parler il me traque non-stop depuis l'épée de tout en haut il me recèle pour obtenir des interviews il prend des photos sans autorisation c'est un véritable cauchemar j'imagine qu'il t'a proposé un joli paquet de pencils oui et bien génial merveilleux pourquoi tu m'aider à lui échapper dis juste je sais pas moi dis que je suis parti dans les collines de Simpoku pour y tourner une scène de sport extrême ou bien avante n'importe quoi ok je vais faire ça génial tiens moi au courant si ça marche mademoiselle vice et sian n'accordent aucune interview aujourd'hui ok euh attendez du coup c'est une mission là ouais c'est pas planté là vous me cachez le port soleil vous êtes une artiste oui comme vous pouvez le constater je suis en train de réaliser une série de croquis pour une collection j'adore la façon dont le port soleil se teinte l'omniésie de rouge d'or et demi à la fin d'après-midi vous avez quelque chose à demander c'est pour un portrait je suis désé mais je suis vraiment très occupé en ce moment et puis veuillez noter que je ne fais pas de nu oh quel dommage une jeune fille nommée Ariadne aurait besoin d'une mentor Ariadne c'est un présent dénisant non ? Aspiret elle va devenir artiste elle est jeune mais très talentueuse ça me suffit à mes jeunes années il est du mal que j'ai pu avoir à mettre un pied dans le monde de l'art l'art est peut-être venu pour moi de retourner l'adresse que j'ai pu recevoir d'accord je vais peut-être de la former si elle est prête à faire des efforts nécessaires dites-lui que je retrouve avec Kisiwa c'est à base que j'ai l'intention de me rendre ensuite j'ai l'impression de perdre une série de panorama de l'archipel et je la préviendrai merci je suis impatient de rencontrer cette petite on va peut-être pouvoir se guérir là-bas avec un peu de chance coucou Isaac comment ça va c'est le nouvel éclairagiste il faut vraiment qu'on parle de lumière mon coco tout est beaucoup trop rouge sur ce style qu'est-ce que vous tournez alors là mon coco pas question que je pipe un mot là-dessus j'avais signé autant de clauses de confidentialité de ma vie si je t'en cause il faudrait que je te pousse d'une faillesse directe derrière c'est comment de bosser avec vis et zia oh c'est quand même fleuré le bout des doigts de la gloire du tout en haut non mais sérieux qu'est-ce que c'est horrible ça me l'a quand même autre je passe mon temps à me prendre la tête pour obtenir autre chose qu'une image floue avec toutes ces centres volcaniques qui flottent dans l'air en plus franchement les films c'est pas mon truc ça fait trop penser au boule je vais te profiter d'autres reposes qu'est-ce que je faisais avant que tu déboules ce dialogue est trop long en courant trois pages dans cette scène on peut enchaîner plus rapidement dans nos actions en train de bousiller l'intrigue et le rythme de tout le film comment puis-je changer de raconter correctement une histoire s'il change des lignes dans mon dos tous les jours vous êtes un cascadeur ah tiens qui est-il arrivé à ah oui l'accide la scène de Bondi Roche au sud de Tukma c'est vraiment bienvenue dans l'équipe et puis bonne chance ça ça va merci Isa quoi de neuf est-ce que tu t'es enfin remis au stream ah merde attends j'ai pas fait gaffe non j'aurais étranger penses-tu pouvoir tenir le choc face à moi dans un combat de Temtem allez Zebardi putain je suis dans la merde ils sont tous morts mes Temtem on va faire comme on peut tu vois tu vas en profiter pour réussir l'autre c'était quoi déjà rigorent c'était quoi déjà ça ouais avec Nessian ça pourrait passer à Kualam voilà t'as pas entendu à cause du vent comment ça je disais oui tu t'es en parmi au stream et coucou tata dite le comment ça va bam yai prendre et pouvoir survivre j'espère c'est vrai que j'ai marreillé après venir se coucher à deux heures j'ai un peu la tête dans le je comprends j'ai dû m'endormir à trois heures et demie on est revenu de l'anniversaire de la mère de Manon sur Amiens il était trois heures enfin deux heures et demie un truc comme ça on allait se coucher et tout donc j'ai dû dormir j'ai dû dormir trois, quatre heures cette nuit tu as quand même un peu eu du mal à me battre tu te dirigeais que ce serait plus facile pas vrai ça fait un coup en tout cas la couleur attendez est-ce qu'il y a moyen de de se guérir quelque part ce serait bien prom ciel élu itaraire le plus victoriste de l'archipel troisième place d'accord Isa élu à prom cap veuillez sélectionner de destination ouais j'ai fait le tour oui ça fait ça fait une petite semaine là t'as dit l'eau de toute façon d'ici deux semaines on ne verra plus de différence par rapport à avant je vous rappelle que j'ai des cheveux bionique ils pousseraient très vite ils sont motivés ils ont pour objectif d'aller toucher le soleil voilà le paparado il est dans le coin non d'ailleurs oh iti merci beaucoup pour le raid en plus ça me permet de tester le nouveau son du raid je sais pas s'il vous plaît ou pas merci beaucoup iti t'étais sur t'étais attend hier soir t'étais sur frostpunk ça s'est bien passé et là mon iti t'étais sur un petit peu d'art bienvenue à tous les raiders comment vous allez tout le monde salut 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 Steph coucou mon iti salut Rémi salut Wayne animation du coup s'il y a un Wayne animation est-ce qu'il y a un Robin animation j'ai passé 9 heures sur ce frostpunk ah mais frostpunk en fait le souci c'est que t'étais tout le temps en mode alors j'ai fait que la première campagne de frostpunk et t'étais tout le temps en mode ah j'ai fait de la merde ils sont en train de mourir de froid j'ai plus de thunes j'ai plus machin j'ai plus ci j'ai plus ça et t'es en mode bon c'est bon cette fois-ci j'ai compris je recommence et ça va bien se passer bon et à chaque fois ça recommence comme ça tu fais 3 parties différentes d'affilé et c'est horrible c'est je suis pas du tout jeu de gestion mais frostpunk j'ai été un petit peu accro salut Fila quoi de neuf salut c'est pas l'heure bienvenue à toi il a passé la nuit dessus on ne le reverra pas moi vous l'avez fini vous avez fini toutes les campagnes moi faudrait que je me remette parce qu'à l'époque où je l'avais fait il y avait que la première campagne en ce cas bien joué du coup t'étais t'étais du genre à faire bosser les enfants dans les mines et à foutre de la sueur dans la soupe ou ouais c'est fait j'ai bouclé cette nuit comme ça on ne l'aurait pas plus il te maltraitait tant que ça le jeu soupe alors elle est partie à 6 pour coups pour un tournage c'est vrai c'est carrément extrême cette histoire vaut de l'or c'est moi qui vous le dit de l'or elle va faire la une de tous les journaux et c'est moi qui en aurai l'exclusité moi et moi seul ah oui en fait prenez ça vous l'avez bien hérité c'est pas bien de m'en retirer mais bon il y a quoi oui j'ai pris un oreiller vous n'imaginez pas comme il peut être difficile de dormir planqué dans un petit coin en attendant qu'elle dingue pointait le bout de son nez pour que je puisse la prendre en photo mais bon grâce à vous cette existence misérable sera bientôt derrière moi ok on travaille par là bas ben j'ai mangé du Frostpunk au live pendant des heures moi j'ai dû y passer au moins une quinzaine vingtaine d'heures je crois rien que pour le premier pareil je peux être en mode ouais c'est bon ça va lancer ça va lancer mais c'est le dernier live sur lequel j'ai terminé à pas d'heure je me rappelle il y avait des lives de Frostpunk où je terminais à 2h du mat alors que j'essaie de finir avant minuit en général vraiment et quand je suis dessus je n'interagis plus je suis full concentré donc bop bop pour l'ail bah j'imagine j'imagine alors attendez parce que du coup j'ai pas tout compris ah en fait j'ai fait un grand tour oui c'est bien ça ok j'ai capté j'ai l'impression c'est mission bêta ça devrait suffire salut nous norson qu'on va dessus ce soir ce sera sans doute le début de Shadow of War dessin à 2.0 d'hospital DLC papercraft ah 2.0 d'hospital à chaque fois que je suis en mode il faut que je m'y remette il faut que je m'y remette mais je sais que si je me remets à 2.0 d'hospital je vais passer tout mon temps dessus surtout que j'ai pas fini l'aventure principale et je me suis acheté un IDLC maintenant on le trouve souvent en promo c'est sympa ça 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 va merci nous norson pour les enfants je vais les faire travailler à partir du scénario 3 d'accord donc pour un hospital le Qpixel il est très sympa il est pas trop difficile parce que j'ai essayé de lancer vite fait l'hôpital tycoon parce que l'on dit que c'était le ding descendant etc l'hôpital tycoon il a mal vieilli ça paraît très compliqué et tout l'hôpital c'est assez simple ça t'ajoute des petits éléments petit à petit tu peux revenir sur tes anciens hôpitaux pour essayer d'avoir des meilleures notes et tout et en fait quand t'as compris comment fonctionnent certains critères ça va super vite désolé je suis en train d'essayer de capturer l'extracte d'un ocre doré de lumière il va plutôt en miel doré ah oui vous êtes un expert en chromatisme peut-être même si il est vrai qu'une paillette un peu plus complexe pourrait m'être utile bon vu que j'ai oublié la moitié de mon atelier dans le dirigeable il va bien falloir que je me débrouille avec ces nuances de base ça va peut-être vous aider ça va être bien couille savez-vous où trouver des pigments de bonne qualité bien sûr lesquels vous faut-il alors je vais vous faire une petite liste je vais avoir besoin d'un bleu lapis lazuli parce que franchement cette azur est interne mais aussi un vrai violet et puis de rouge alizarine un peu violet est généralement fabriqué à partir de coquilles que les saipats abandonnent au fur et à mesure de leur croissance merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi c'est pas l'heure merci et bienvenue chez Kofiz elles sont soigneusement récoltées dans les régions où grandissent les saines saipats puis elles sont méticulièrement réduites en poudre et pour l'habitude de me fournir chez un marchand de brisselles sur mer compris bien alors ça c'est pas obligé comme son nom a dit que ce bleu est fabriqué à partir de lapis lazuli on en trouve dans les jours générales de ces pierres dans les coulines de Kizwa coucou en regardant toutes ces régions c'est une très profonde et une belle couleur de brissière la meilleure variété est faite pour des résidus minéraux de la main de Kizwa ok oui bien sûr d'accord les traductions c'est pas encore au point beaucoup love dispaire ça va ça va et toi ok bon allez commençons avec le violet c'est pas celui que c'est celui dont j'ai besoin en premier pour le fond le violet de Denizan ne devrait pas être trop difficile à trouver mais les deux autres peuvent attendre concentre-toi sur celui-là s'il te plaît et aussitôt que tu là sautes dans un bateau pour Deniz dans un vaisseau pour Deniz essayez de vous soumettre ainsi au service de la arc-ofi oh prenez ceci ça devrait vous aider à couvrir vos dépenses de voyage yes oh putain il y a la thune bon ce soir-là je vais m'atteler à essayer de dessiner des contours généraux avant la tombée de la nuit missiracisme et cryptodine merci de pas me mettre trop souvent du coup est-ce qu'il va nous redonner un truc salut désolé je n'ai pas le temps de discuter je suis en train de lire la nouvelle version du script dans le ligne à mémoisir avant le tournage de soir le truc que je trouve dommage avec le jeu c'est que les 4 secondaires demandent des arrière-tours ok mais elles rapportent que dalle en fait là avec la quête du journaliste j'ai juste récupéré un ouvrier qui donne 10% de PV quand tu dors wow d'ailleurs E.T. j'ai repensé si jamais t'es vraiment motivé et bien sûr Isa aussi à faire un live un multi-live en fait et vu que maintenant il y a le multi-steam c'est-à-dire qu'on peut jouer en coopération comme si on était dans la même salle mais à distance avec qu'une seule personne qui a le jeu il y a une paire de jeux qui pourraient être sympas si jamais ça te dit il y a Die Horror Move que j'avais fait avec des potes à l'époque qui est bien sympa et t'as Ultimate Horse Chicken qui est bien sympa je sais pas si ça dit quelque chose t'en ai fait coupante ou l'autre non bah oui il chiole ok émission bêta et on est bon Bonne pizza oh oui oh oui il met trois amours dans le même live oh ton amour Rémy Nessou se mêle il est rare de croiser des étrangers aussi loin sur un promiscule enfin en dehors d'eux qui ça eux des scientifiques enfin scientifiques je suis loin d'en être un moi-même mais ceux-là n'ont pas franchement pas maravillé très crédible cette femme avec ses grands airs et ses chichis cette femme qui était-elle et bien elle est arrivée par le même chemin que vous il y a quelques jours et puis elle est partie vers l'ouest je n'avais ni le temps ni envie de la suivre alors bon enfin bref vu que nous faisons une petite pause dans la cueillette que diriez-vous de me montrer ce que vous savez faire avec votre thème ouai donc j'ai rien de très très ouf par qui comment c'est le tifou j'aime pas trop on va lui éclater la gueule ça y'avait un manipulation ça pourrait être bien contre lui ah t'as pensé à quoi comme jeu on va lui éclater le tifou on va faire la même chose avec l'autre ah putain j'aurais dû faire la tech qui envoie sur les deux merde voilà voilà y'aïe oula passe balapi j'ai rien contre lui on va éclater tout de suite sporeuse non ça peut aller faire grand chose on va plutôt ouais se focaliser sur lui parce que le problème c'est que s'il arrive à m'attaquer et de one shot de finir mon sac cette musique du combat à chaque fois elle me donne envie de ressortir bâton je suis désolé mais va falloir finir par le faire FPS d'horreur en multi ça serait comique après les FPS d'horreur en général ils sont pas ils sont pas multi après moi y'en a un que j'aime bien tu entends j'ai pas fait y'a de la coop en effet FPS d'horreur en multi c'est King Floor 2 mais ça m'étonnerait qu'il ait le jeu malheureusement c'est comme ça j'ai un mal entendu ça peut passer j'étais pas mauvais sur King Floor y'aï je passe est-ce qu'il y a moyen de taper sans me faire de dégâts feuille coupante parfait toi 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 mon toit toi toi tu vas te reposer voilà ah moi je suis nul j'ai toujours du QPXL d'ailleurs faut toujours qu'on fasse un Don't Starve toujours qu'on fasse un Don't Starve c'était vraiment très impressionnant il avait tellement impressionné alors là qu'est-ce que je fais je vais guérir tout le monde ou pas je vais passer par derrière je vais être obligé de guérir tout le monde je crois il y a un truc par là-bas ok c'est pas très dur d'accord maricou qui a entendu le bruit qu'il l'a réveillé hé salut la récolte est bonne l'année était bonne mais là nous sommes obligés de faire des heures sub car si le vent avait mauvaise idée de tourner il pourrait bien ramener le panache de fumée vers l'omnésie vers où s'en vont toutes les endres actuellement oh bah c'est comme d'habitude ça part vers Tukma encore mieux que les vents dominants soufflent toujours dans ce sens parce que sinon toute la verdure que vous voyez ici serait un dessert acide comme Tukma il est déjà allé c'est complètement mort je suis allé une fois pour rendre visite d'un coussin tout le monde vit sous la terre dans une grande ville mais à la surface c'est un véritable cauchemar et vu que vous ne me laissez pas travailler de toute façon ça vous dirait un petit combat de temtem hop je vais juste baisser le cauchemar je sais pas ce qu'il se passe ça se fait énormément aujourd'hui allo hop une petite émission bêta hypoxie c'est quoi déjà ouh ça tape ouais mon starter il commence à puer du cul il était vraiment bien au début de jeu là il est plus très ouf j'aurais dû faire ça faille coupance bam presque et avec tout ça va passer ok on va remplacer un petit peu au chick je pense alors je trouve que c'est une technique qui cause de 6 déribles dégâts psychologiques qui s'en répercute sur le somatique euh bah carrément la place de quoi je regarde un petit peu il est à 11 celui-là il est à 23 3 imiter la place de ça ça sera toujours mieux voilà c'est l'aiguille ça y est c'est les vacances bah pour moi aussi l'aiguille tu vas faire quoi de beau du coup de tes vacances ah bah bien joué ami je me ferai une petite yes maintenant la suite de ce forest s'appellerait Sons of the forest d'accord c'est très c'est ils se sont allés du mal pour trouver le titre après ils vont faire la vengeance de la forest le retour de la forest la forest n'était pas mort mais elle revient du coup la forest forest n'a d'eau mon dieu surtout pas hop voilà euh aqua la hame ça passe non ils ont été ça ouais ça me dit déjà quelque chose repos les voyages tu vas aller où déforestation pour le dernier c'est ça pas oublier un court forest aussi bonjour vous faites du tourisme moi aussi votre séjour se passe bien c'est en vacances presque c'est surtout notre lune de mienne au fait voici mon mari bon balai oula il écrit son prénom au scrabble bonjour bonjour l'ami je viens de Uru à Kiziwa juste de l'autre côté d'ici c'est une grande dame elle a toujours vécu en ville vous voyez vous moi je suis qu'un misérable cutéreux de l'ouest de Kiziwa oh non arrête mon choupiné ne dis pas ça je te trouve très mignon pour un paysan la seule qui soit vraiment digne de recevoir ses compliments ici c'est bien toi ma chérie oh choupiné amusez vous bien merci vous aussi pareil c'est une némésis The Forest Gump c'est ça après Google Jump la version mobile de The Forest Forest Gump excusez moi je ne comprends pas ok merci madame Google voilà c'est là haut Kofi que fais-tu ici mon hominésie Kalo ce que faites-vous ici ça c'est confidentiel je suis sur une affaire comme tu peux l'imaginer je ne joue pas à cache-cache avec le Bel Soto pour musée tu sais voilà un développement inattendu dans cette affaire mais bon ce n'est pas dénué d'intérêt je pense pouvoir te faire confiance après tout tu as éjecté le clan Bel Soto du Fort sous le vent mais je dois te prévenir cela pourrait s'avérer assez risqué tu t'en attaques pour un peu d'action ? euh ouais bah ai-je vraiment le choix ? ok alors voilà le topo le clan Bel Soto s'est variadé là-dessous dans le grand bagnard je sais qu'il prépare quelque chose mais quoi ? ceci t'es une forturesse naturelle donc affronter la piétaille jamais à pénétrer dans le grand bagnard sauf peut-être si nous disposions d'une véritable armée alors que allons-nous faire ? utilisez nos cervelles mon cher Kofi écoute ça fait un petit moment que je les observe toutes les six heures les gardes sont relevées et partent faire un tour pour se détendre un peu il y a un petit détente le long de la route suspendue où ils aiment bien aller se baigner l'endroit où il me paraît tout dessiné pour les prendre dans un feuilliste ah ou survenue c'est où ça ? tout en bas en dominésie ultérieure une région sauvage ça fait une trotte et j'espère que tu n'as pas de vertige lorsque j'y serai essaye de trouver quelque chose qui pourrait nous servir une clé un genre de mot de passe une porte secrète je ne sais pas moi allez jusqu'à les temps et trouver un truc revenir ok exactement au fait tu vas probablement avoir besoin de ceci yes c'est ça qu'il me fallait du coup c'est pas Tiani qui devait me la donner mais lui ça devrait t'aider à atteindre l'omnésie ultérieure une autorisation de Tiani oui on peut dire que je suis plein de ressources bon retrouve-moi ici qu'on sera fait je dois continuer à surveiller les allées et les venues ici je m'attends à l'arrivée d'une certaine dame de la haute allez vas-y ok vu qu'on doit retourner tout là-bas vu que j'ai la flemme on va utiliser une petite boule fumigène voilà est-ce que le jeu a un meilleur scénario que le Pokémon bah oui carrément puis au moins t'as des vrais t'as des vrais dialogues t'as des vrais dialogues qui servent à rien mais t'as des vrais dialogues qui mettent quand même en place le lard en fait go la flame je suis de retour pour nous jouer un mauvais tour comment ça va on ne tombe pas là-bas c'est la Google qui se fouette le live c'est ça on ne tombe pas là-bas wow et en plus c'est le retour d'un prime merci beaucoup go la merci pour ton soutien merci pour ton prime du coup c'est l'ultérieur c'est ça d'accord il ne nous donne pas le truc il nous laisse passer comme ça encore vous l'accès à l'omnésie l'ultérieur est toujours interdit voici mon autorisation voyons cela nous sommes en ordre je me demande bien comment vous avez fait pour que Tihani vous délivre une autorisation mais bon tant pis pour vous vous pouvez passer puisse l'anac avoir pitié de vous ok alors voyons voir un peu quand ça se ouf c'est de la grosse zone ça attendez il y a un endroit parfait il faudrait que j'arrive à me choper un nouveau Pokémon un nouveau Temtem aussi histoire d'avoir une épique complète parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup de diversité je trouve dans les Temtem que j'ai c'est un peu dommage après j'hésite à reprendre mon Tuvai mais je sais pas s'il va évoluer ou s'il va faire un truc intéressant mais là ils ont tous les mêmes types c'est un peu chiant c'est un peu dommage je trouve j'ai pas envie de me trouver avec 3 os 2 vols machin attendez je regarde le Tempedi le Tuvai est-ce qu'il évolue parce que pour l'instant j'ai pas vu d'évolution de Tuvai euh ah il sait pas je sais pas s'il évolue ou pas du coup je ne sais pas euh le Tuvai il est pas là-dedans bon ça se fait j'ai raté ou quoi il est pas dans le Tempedi c'est quoi cet arnaque en fait il y a pas vu que j'arrive à choper un Genki à la limite ça aurait été utile il y a euh j'hésite à le prendre du coup en même temps je pourrais le prendre de mieux c'est normal ça m'intéresse pas trop les normaux il sert à jamais à rien dans les jeux bon on va reprendre de Tuvai bah pourquoi tu veux pas déplacer voilà oh on me dit pas Lucas a priori c'est un truc spécial donc je voudrais voir ce qu'il fait de spécial au bout d'un moment attendez moi je suis au milieu d'une conversation importante on va peut-être essayer de l'XP un petit peu pour voir justement comme ça ça va me permettre de voir s'il y a des nouveaux trucs dans le coin je pense à Ikun est-ce là on va tenter ça comme ça la chaîne a combien de subs si c'est pas indiscret la dernière fois on a regardé on était à peu près à une soixantaine si j'ai pas de bêtises après ça bouge un peu tous les jours parce qu'il y en a en moins il y en a en plus donc je savoue que là aujourd'hui même je ne saurais pas dire combien exactement et oui équipe de tout niveau en fait le problème c'est que sur mon équipe on va dire j'ai 2-3 thèmes fiables et le reste il ne sert pas à grand chose en fait oh putain mais il ne choque plus d'un en XP en vrai ça me paraît ça me paraît déjà énorme Yusni 65 ça me paraît fou XP long dans le jeu ouais il y a mal eu je crois XP avec une trop grande différence mais je ne suis pas sûr d'accord ça ne m'étonnerait pas parce que là ils sont ah oui mais en même temps les ennemis sont niveau 15 oui donc c'est normal c'est normal bon on le ferait XP à notre moment je pense je vais peut-être l'utiliser un peu plus dans le combat mais le problème c'est que ça me fait chier d'avoir en fait 3 types principaux dans l'équipe c'est vraiment eau, vol et plante quoi pour l'équipe mais en début de jeu j'ai l'impression qu'avec ça c'est dommage j'ai pas l'impression qu'on ait le choix entre 10 000 équipes enfin 10 000 types d'équipes en fait bon ça j'ai tout le temps les deux mêmes parce qu'au moins ils se complètent pas trop mal mais euh bon après encore une fois comme je le disais la dernière fois dans les premiers Pokémon c'était pas mieux ici ça ne rigole pas l'ami vous êtes sur la route suspendue la région la plus sauvage des Myril laissez moi vous aider à regagner le Temporium le plus proche et encore tu as reçu le bon appui par échange c'est ça alors Bourrasque non c'est pas ça comme ça celui derrière on le réenchaîne avec l'Anaquolam ça devrait bien le shoter ah non c'était pas efficace pourquoi il devait avoir deuxième type non c'est juste que j'ai déjà capturé ou pas lui d'accord c'est déjà bien ça était en avance c'était niveau 1-5 horreuse voilà comme ça on éclate les deux et à côté je peux faire une chaîne d'éclair sur celui-là poids de pépère il faut que la Colam non une éclair euh sinon c'est ça oui il y a eu on devrait avoir les deux d'un coup là j'espère ah dommage l'empoisonnement il est quand même violent dans le jeu c'est toujours pas de l'électricité celui-là bourrasque non attendez il y avait une double efficacité sur lui normalement je crois que l'électricité il aimait vraiment vraiment pas il doit y trouver les psy ou un truc comme ça ça doit faire un fois 4 ouais c'est ça ah ah vous êtes dignes de circuler sur la route suspendu finalement puis la terre ne jamais se dérober sous le patteur ah t'as la chance d'avoir le but électrique moi c'est l'autre que j'ai eu ça a été top d'avoir le but électrique pour moi attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va se guérir puis après on ira enfin on va se guérir avec ça puis après on ira se guérir pour de vrai hop voilà ah moi je n'affronte que les vrais dresseurs je ne suis pas comme Sony moi j'y vais à fond je pense avoir des trucs pas mal là du coup comment je peux gérer ça c'est de l'avoir en premier lui parce qu'il y a bien moyen je crois quoi qu'il y aurait le plus dangereux c'est celui de gauche on va plutôt sortir lui avec une belle aqualam mais allez l'écart de niveau il commence à à moins se creuser là normalement il devrait mourir yai nickel c'est de l'autre ça va aller tout seul alors euh boasque plus un petit coup de prison c'est cela on devrait être bon ouais c'est 18 et 12 en défense P d'accord c'est hallucinant bah après c'est vrai qu'il y en a certains enfin s'ils ont des SV tout pourris en attaque alors qu'ils n'ont pas trop d'attaque enfin d'attaque avec le type attaque c'est c'est pas essentiel et il résiste ces trucs oula on va faire un truc on va essayer de le capturer ça fera toujours des petits trucs à récupérer il y a des SV pas trop dégueulasses on va le relâcher quand même pareil on va essayer de le choper lui ça ça nous permettra aussi de récupérer un petit peu de thune de temps en temps ça serait bien oula c'est pareil on va essayer de le choper oula c'est pareil on va essayer de le choper oula c'est vrai il se débattre pas trop yaiiii pareil mais il a rien au max c'est dommage alors pas là où qui on va là bas c'est cool qu'ils aient mis un truc pas trop trop loin comme ça mais après on va être peut-être un peu trop éloigné j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau ici on retombe tout le temps sur les mêmes sur les mêmes thèmes là ça fait depuis longtemps qu'on a pas eu de nouvelles euh nouveau truc euh oh on va faire un petit prison de tesla en attendant voilà ça fait que ça il a une défense pétée ou ça se passe comment on est lui il a une défense pétée on est d'accord il me le faut il est vachement bien en vrai en plus son évolution elle a une gueule sympa je trouve aïe pas grave je me rappelle les lives sur youtube c'était génial ouf ça dépend pour qui dans le sens où moi les lives sur youtube c'était tout le temps la galère j'avais tout le temps des emmerdes à gérer et tout il y avait jamais un live qui se passait bien d'un bout à l'autre ça me demandait beaucoup plus de préparation là au moins sur twitch je lance le live ça marche donc je suis content non pis là je vois que tout le monde tous ceux que je connaissais sur youtube sont barrés aussi sur twitch après moi donc euh c'est que j'ai pas du trop me planter si tout le monde a vraiment autant râle cul que moi ah je pensais qu'il avait des meilleurs trucs mais j'avais l'impression qu'il avait un aaaaaaaaaaaaaaaaaa c'est pour ça c'est pour ça qu'il se prenait pas de dégâts à cause du fraternel c'est la même lignée ou beauty donc faut faire des attaques de faire des teams de sprioles quoi donc lui va se faire totalement défoncer ok d'accord donc s'il y a 2 sprioles je suis dans la merde quoi On va faire un truc On va remettre Banapi en premier Voilà On va regarder une dernière fois On va peut-être remettre une fragrance Pour pouvoir se balader un peu plus rapidement Ouais mais au final c'est des jeux qu'on fait toujours ici Goulaf Là la dernière fois on a fait un marathon Zelda Twilight Princess Là on est encore sur du Mario On est en train de finir des Sonic, du Megaman tout ça Au final c'est pas parce que je suis sur Twitch Que je fais des choses différentes justement Même si la chaîne a déménagé C'est toujours les mêmes jeux Les mêmes types de personnes etc Putain j'ai plus de fragrance Putain j'ai le chant J'ai toujours proposé mon article Oui carrément Je vais leur prendre de ça On va t'en mettre de l'air pour pas trop engacher Ah il y a ma chargée en chef du café qui descend j'entends Ouais ça s'en s'en fit Qui va vous approcher la pique de Thuifa ? Pardon ? La pique Là terriblement délangereux Le grand saut de la foi Nommé ainsi en hommage à la meilleure dresseuse de toute la route suivante Vous allez devoir mériter le privilège de sonner depuis son sommet Trongé Ok Du coup j'ai viré le seul qui était efficace contre lui C'est génial Bon on va changer le direct On va pas prendre de risque Toi tu vas foutre un coup de boule J'espère qu'il va vite évoluer quand même mon Comment ça s'appelle Mon bar d'habit là Et merci beaucoup pour ton follow Goulaf C'est la première fois que je vois quelqu'un se sub Ce sub Ce sub avant de follow Je savais même pas que c'était possible en fait Au moins on aura pris un truc aujourd'hui Je vais me défoncer la gueule si je fais ça Un petit coup Et on est bon Bon ça va Un truc de merde Et on est good Votre talent vous font honneur outrilien Allez-y Affrontez la pique Prouvez votre courage Il s'est même peut-être péter les rotules Incroyable Du coup il faudrait essayer le genre Sub pour non non plus follow Ah mais c'est dommage Parce que du coup tu verrais pas les lives s'afficher Il faut beaucoup de crans pour faire ce plongeur outrilien Je sens que vous allez être un adversaire intéressant Tu parles trop follow l'honey Follow l'honey Nous sommes là pour un million de tactique Pas pour en féliciter ceux qui draguent un rôle de la haute Et t'es prêt Voilà pas la peine de te montrer aussi agressive Ah bah là on va être content d'avoir le bon ami Et Yousneak est bientôt au niveau 100 Incroyable Avec Google Agenda je suis toujours là Tiens petite question les gens Qui parmi vous utilise le Google Agenda de la chaîne Pour repérer les lives à venir Alors ouais c'est Quoi ? Ma nom elle dit elle Qui utilise plutôt le Google Agenda Et qui utilise ce qui est marqué là ou là Je sais pas de quel côté c'est Non ça va être par là-bas Pour repérer les prochains lives Juste pour savoir comment focaliser etc Coucou Coucou J'ai entendu un frisson venant de la part de Cubix Moi j'utilise mon cofissance Au final je me demande si ça vaut encore la peine D'afficher les trucs qui sont par ici Ça me demande pas le taffer de temps Et puis dès que je bouge un truc ça me reprend du plomb Bonsoir Service d'étage Service d'étage C'est nouveau Service du red chocé Spriol Des petites brises J'ai trois cheveux qui sont apparus A ce point D'accord Le grand modèle Et celui-là Non je refuse pas de balancer la tendade de flamme Il y a quelque chose qui m'intéressait Ça me fait peur Je la déteste à un point supérieur à 9000 unités de haine A ce point D'accord 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 Ouais je m'en doutais Mon cher Orphane Alors il chioule Ouais là par contre je vais me niquer la santé Si je fais ça Ça devrait suffire Yé Au pire en fin de tour il mourra Yes c'est bon Il a eu mal le Barnaby Je me demande s'il va enfin évoluer bientôt Et voilà Tu vas lui laisser trop de temps pour reprendre ses esprits Et pour finir sa stratégie Ça s'appelle le fairplay très cher On est dans quelques niaux ça devrait être bon Allo Ah il y a un truc de l'autre côté là-bas Ah il y a du monde là Merci Il y en a qui veut pas de café Il va falloir changer de char Oh c'est joli ça C'est temtem Mais c'est mon temtem Bonjour Oula attendez c'est un piège Je sais que c'est artène C'est fait que c'est artène C'est fait que c'est lui Seriez-vous également en train d'admirer cette petite merveille d'ingénierie étrangère ? Amusons avec une casséade ? Oui Et comme son prière fait-il pour y accéder ? Ce pourrait-il que l'art ancien de la bondi roche soit encore pratiquée à Omnibnisi ? La brioche ? Une technique ancienne de déplacement développée par Kiziwa il y a des siècles de cela Mais je m'égare Je vois à votre tenue que vous êtes un dresseur de dojo Un combat de temtem pourrait certainement me distraire et m'éclatir un peu l'idée Encore une compagne de streamer avec une jolie voix Ah il paraît que t'as une jolie voix Il paraît que t'as une jolie voix Elle est là Je sais Merci Ça va ? Tu te kiffes pas trop ? Non mais j'ai pas du fait derrière le couvert en fait Donc j'ai pas du fait Bouh ! Ah vas-y Non, sors, sors Désolé C'est bon, récupère le chat Eh, vous avez vu ? Eh, magie Voilà C'est pour ça que des fois je vous dis qu'il y a le chat derrière le fond vert Je vous assure qu'en vrai, c'était vraiment moins classe Mais ça va Ah, c'est vraiment Ok Huff Amazing mais j'ai rien vu venir dis donc du coup j'en étais où je vais perdre ma concentration avec tout ça hop boasque des petites braises où il est fort le tatelou niveau 28 j'avais pas vu que mon banapi était dans la merde comme ça en plus bon il devrait mourir juste après les escaliers à côté de toi incroyable ouais pour ça pour ça si jamais je fais trop rouler ma chaise ben non j'ai déjà fait le coup hier à manon j'étais assis sur une chasse cassée j'ai fait croire que je tombais et fait un mini arrêt cardiaque ok alors j'en vois qui poutchik voit de robot un peu j'ai pas compris et a que taser ce qu'il a là le problème de son ou pas du coup sporeuse t'es passé ? ça c'est des fois c'est quand t'as des synchronisations de fréquence sur Twitch t'es allé parce que c'est pas la première fois que ça t'arrive il y a que toi qui l'as et ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir des trucs comme ça sur un streamer qu'est-ce qu'il y a Waze ? nickel vous reconnaissez au temtem aussi bien que je souhaiterais connaître l'ingénierie étranger je pense que je vais retourner mes études c'est peut-être pas de Twitch que ça vient mais t'es... comment ça s'appelle ? t'es... driver son ou tomate son ? moi je sais que selon ce que je fais avec ma carte son des fois ça peut faire des bugs assez marrant enfin sur le moment c'est pas marrant mais il y a des trucs assez uniques euh... attendez dans mes temtem on va changer de truc on va juste essayer de faire en sorte qu'ils ne meurent pas tous tout de suite attendez mais j'ai vraiment du mal avec leur système de placement mais voilà ! qu'est-ce que c'est que ces manières ? c'est du détente et t'as tout le monde vous n'avez pas le droit d'en expulser les gens comme ça attend les sialis ils ne portent pas la même forme que... et grand nombre qu'on se rebiff temtem prêt ! ouais sur youtube c'est... sur youtube c'est encore différent parce que même des fois j'ai des problèmes de décalage son entre les vidéos youtube et vidéos Twitch ils ne gèrent pas la fréquence de... les kHz là je ne sais plus comment ça s'appelle bref les fréquences de son de la même façon coucou chérie Hirsene ! comment ça va ? ça fait longtemps en quoi de neuf ? euh... coucou... oui on va euh... attendez celui-là il est mêlé donc normalement le psy ça pourrait être bien contre lui fécoupante c'est bien contre lui aussi parce qu'il est plantes dans la nature si je fais ça plus ça il devrait bien morfler ça ça va chérie Hirsene ! tu fais quoi de bon en ce moment en stream ? parce que quand je te vois c'est souvent des trucs blabla ou des choses comme ça donc je n'ose pas trop... je n'ose pas trop regarder c'est vrai que je regarde souvent plus par rapport à des gens en particulier Allo ! Bon api ! oh putain ce son à chaque fois euh... du coup du coup du coup du coup faut que je l'éclate rapidement sinon je vais souffrir Chopsie ! ça m'a l'air d'être pas mal ça bouffe moins qu'émission bêta avec moins de priorité on va tester ça Minecraft surtout mais je vais essayer de trouver d'autres jeux j'ai bien envie de tester vis... ah visceral clean up visceral clean up c'est le truc où tu es dans l'atelier du Père Noël qui a pété un câble et qui a buté tous ses lutins et ses rennes ou c'est encore un autre ? alors euh... un petit coup de sporio ce sera top tout chic là bas on va pouvoir éclater facilement manipulation d'énergie ah mais je suis con il serait... ah il serait mort de toute façon oh je fais de la merde ah sur Noël j'ai déjà fait... ouais mais il y a d'autres maps ah d'accord moi quand j'avais testé il y avait que ça en fait et euh... je m'étais un petit peu lassé après c'est peut-être la map qui était pas où oh non il s'est encore fait laminer yes peut-être que si tu le laissais parler les Cieli désolé qui vous a expulsé c'est espèce de... de... oula du calme les Cieli c'est tout Triliens en uniforme allez voir pas vous même mais tenez vous auprès à décamper ils sont très agressifs et ils n'apprécient pas l'accompagner leurs temtem sont redoutables qu'est-ce que le temps ? vous voyez petit plan d'eau derrière les arbres nous voulions juste aller nager un peu et ces envahisseurs ont sans doute décidé de s'en improprier je me tire à plus ah c'est pas ouf on fait vite le tour en fait d'accord euh... du coup du coup cadale euh... j'aimerais pas avoir à les guérir tout de suite pour remplacer le Huchik par le Nesla pour un peu s'ils ont les gens ici et toi tu ne portes pas l'uniforme de Belzotto tu n'as rien à faire ici ni Boubz ni Omni ah pardon ni Noobz pardon j'ai mal lu j'ai commencé à lire le mot dans l'autre sens Omni ? Omni toi même ? retiens ça tout de suite je suis bien meilleur que tous les bouzeux de ce troupe je fais partie du Belzotto ça ne te dérange pas qu'ils soient en train d'envoyer ton île ? n'importe quoi ça n'a rien à voir avec nous ne faisons que prendre ce qui nous revient droit ta mère se fait beaucoup de soucis pour toi qu'est-ce que ça peut te faire ? tu n'es pas elle et je ne lui appartiens pas je fais ce que je veux le Belzotto et ma famille désormais compte à toi tu n'es qu'un nid de poule sur la route qui nous amènera à l'Akbar c'est l'absus de toute façon tout le monde sait que sur Twitch dès qu'on dit Boubz il y a deux nouveaux viewers qui apparaissent à chaque fois c'est un test là et normalement ça devrait aller hop ah dommage presque heureusement il n'a pas balancé sur sa cou... ah quoique ça lui a fait mal aussi c'est vrai que j'oublie que le poison c'est efficace contre l'eau aussi dans ça ok il y a un petit peu tout mort bon on va peut-être les guérir c'est vraiment très courageux de ta part attaquer une fille sans même lui laisser le temps de se réhabiller mais... mes frères du Belzotto me mangeront de cette humiliation elle est en maillot de bain mais elle a quand même sa casquette euh... du coup on va peut-être les guérir un petit peu si je me rappelle les boutons j'ai déjà vraiment du mal avec l'interface quoi ? encore un de ces indigènes ? c'est notre étang maintenant Pekno dégage là tu nous répares mettre ton pantalon tiens il change la musique là c'est cool allez faisons des c'est là je sais faire un coucou faut que je ne pas regarde ma porte-fouinette dans le salon qui fait sourire avec le ventre mais j'ai pas plus de cette nuit à cause de ça même mon chat en a profité pour se barrer en pleine nuit merde ! il est revenu au moins ? yop ! yaye ! euh... du coup j'ai dû aller chercher dans la tempête ou putain de stress ouais la tempête du coup elle a duré encore combien de temps ? euh... en fait tout se passe bien j'ai pas l'impression qu'il y a trop ça à part qu'il y a des courants derrière la maison mais dès que je sors je vois que c'est tellement le bordel moi de gênante moi de gênante moi de gênante nous sommes attaqués rhabillez-vous tout le monde alors quoi on peut même plus prendre la main tranquille sur cette fissule ouing ouing ! allo ! euh... le mieux serait une bourrasque pour lui ah non c'est vrai que le vol ça... non du coup feuille et au cas où ça marche pas des masses c'est commencé dans la nuit et je pense que d'ici demain ça sera calmé d'accord ouais parce que nous depuis à peu près une semaine c'est un peu le bordel il pleut il y a du vent tout ça encore plus que d'habitude tout pareil ! je comprends toujours pas pourquoi le professeur nous a filé ça au début de jeu le tourvail hop ! urichiole et une petite prison tesla ça devrait être pas trop mal oh si je fais... attendez corrieuse ouais on va tenter plutôt ça ça devrait quand même un petit peu mal ça pourra compléter la foudre elle sort plus d'ici à cause des vents violents ou à cause d'un autre chat qui l'agresse à chaque fois qu'il la voit vous pensez que ça existe des cours de self défense pour les chats ? je vais filer une pinel ou... euh... hop putain nous luna elle sortirait elle serait tellement bolossée en vrai elle sait faire que crasher et miauler en fait d'accord d'accord fila j'ai fait le karaté avec mes bras pour décupler les réflexes du chat que j'avais à l'époque et ça marchait pas mal karaté chat du charaté enfin un peu de temps pour se défendre et mais que... qu'êtes vous ? qu'est ce que ça veut dire ? je veux... oh putain cette référence cette référence cette référence je vais au hétement vos bots et votre carte quoi ? vous croyez que je vais m'enfuir en petite culotte juste parce que ça vous arrange ? la politesse marche pas ? ok non mais dis donc pourrais-je avoir votre uniforme s'il vous plait ? vous êtes incliné je vais vous anéantir on va pas dire que je n'aurais pas essayé la politesse c'est... il y a toujours le Samurai Pizza 4 c'est quoi ça ? allo ? euh... du coup appellé station là on aura un x4 à gauche c'est pas la peine de leur donner un coup direct bon courage j'ai Risen à bientôt et gros bisous ouais c'est pas ouf punchy euh... bah pareil l'électricité ça va lui faire bien du mal euh... hop voilà x4 je pense que j'avais plus beaucoup de vie mon Ester ça passe mais de peu reste faut peut-être pas utiliser ça du coup j'ai utilisé trop d'endurance oula l'Océara il va taper pas les coupantes on va essayer de finir le grand pas comme ça sera fait euh... ça passe on dirait que j'ai le bon duo et en plus et en plus c'est les deux derniers stop oh non mais sérieux il reste un poil de cul de vie voilà rip ah même pas bon nickel on a mis avec des chats un peu là entre chats oh putain les entre chats il y a encore des gens qui s'en souviennent de ça ici dans le piscivo genre je me rappelle que ça passait il y a plus de 20 ans sur France 3 mais genre j'ai jamais revu ça après il y a jamais eu de redit sur les chaînes publiques j'ai l'impression ah on se replie on se replie c'était vachement bien puis tous on se regroupe au grand bagnon oui voilà laissez-vous des vêtements et décamper ça va j'ai pas parlé de tes chats ok et au coup du grade le plus faible de Bel Soto pour cet uniforme l'uniforme du Bel Soto cela pourrait t'aider Carlos à infiltrer le grand bagnon je vais retourner le voir qu'est-ce qu'il y a pas là-bas il y a une nouvelle zone mais à mon avis ce sera pour après on y va voir plus tard de toute façon j'ai plus de vie je me demande si avec les mises à jour ils... ah non d'accord c'est juste qu'ils ont des grappings du coup ça te spoil un peu quand même allez hop il y a une bombe funigène on se guérit youlouloulou comment ça va ? déjà ça faisait un peu peur non ? je trouvais ça chaud oui mais il y a pire et ça fait longtemps qu'on a pas parlé la dernière fois que j'en ai parlé c'était sur Youtube donc ça fait longtemps il y a... il y a SAD qui était fait par les créateurs de tes chats sauf que ça parle du Marquis de SAD et qu'en fait c'est les mêmes... c'est un peu les mêmes poupées que dans tes chats les mêmes marionnettes sauf que le mec parle à son pénis qui est une marionnette également c'est dingue ce que tu peux découvrir sur Arte à 2h du matin voilà voilà donc si un jour vous voulez vous voulez être traumatisé encore plus que tes chats vous tapez euh... c'est Marquis ou SAD ? je sais plus comment ça s'appelle SAD Téléchat sur internet et je crois même que c'est disponible sur Youtube vous êtes tout le film sur Youtube et franchement là vous passez sur ma lettre CV j'ai du tenir 20 minutes j'ai du tenir 20 minutes et pourtant j'ai un mental fort sur le genre de bizarrerie comme ça ça va je tiens à mon innocence t'en inno quoi Qpixel ? euh... du coup hop on retourne de l'autre côté non la vraie question Lucas c'est pas si Qpixel a une innocence ça on sait qu'il en a pas mais la vraie question c'est s'il en a déjà eu une un jour les conversations doivent être extraordinaires carrément la gueule des poupées est géniale la gueule de la marionnette pénis est absolument géniale donc tu vois le mec qui parle à sa top pendant la moitié du film en fait c'est très philosophique et poétique bien sûr c'est... n'hésitez pas à regarder ce magnifique ouvrage d'exception ce magnifique film euh... avec votre famille, vos amis, vos grands-parents c'est juste parfait c'est très phallusophique c'est ça c'est avant du rêve ouais tellement et du coup c'est belge hein je... je veux pas dire mais c'est belge voilà sur cette chaîne on dit beaucoup de bien de belge mais quand ils font de la merde faut le dire aussi hein y'a pas que les frites, le chocolat et la bière dans la vie y'a aussi Téléchat et Marquis enfin Sade, enfin je sais plus quoi il s'appelle le truc mais j'peux plus le savoir de toute façon et c'est étonnant franchement j'ai envie de voir ça par curiosité prépare de Javel pour te la mettre dans les yeux après avoir vu certaines choses l'humour belge vous pouvez pas le comprendre vous français ouais mais bon l'humour belge est sympa mais avoir un truc bizarre qu'on sait même pas quel animal c'est qui parle à ça pendant des heures c'est encore autre chose tu as réussi à revenir en un seul morceau c'était déjà bien alors dis moi as-tu réussi à trouver un moyen d'entrer ? j'ai trouvé un uniforme tu as réussi à l'envoler une de leur tenue ? ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête mais pourquoi pas tant que ça marche et ben enfile ce truc si tu joues bien ton rôle ils te laisseront peut-être entrer tu as déjà eu affaire au bel soto donc tu devrais pas trop avoir de mal à te faire passer pour l'un d'eux ok alors ah il faut vraiment l'enfiller manuellement ? personnaliser euh c'est très bizarre comme ça ah voilà non ok on va pas rentrer toi tu es à la bourre la recrurie était censée être de retour il y a plus d'une demi-heure où est le reste de ton escouade ? non j'en fiche des excuses boucle-la et suis-moi au perché très haut on peut dire ça c'est une vision des choses bon si nous devons le faire faisons le maintenant comment il est rentré lui ? genre personne l'a vu alors moi mon équipé est toujours pas trop mal j'ai bien guéri mes temtem moi on dirait bien voilà ah ah regarde une nouvelle rue viens nous voir mon chaton nous allons procéder à ton rituel de visitage il est quand même classe le thème des combats contre les belles soto hum une autre législation je ne sais plus si il a fait coupons ça marche très bien contre lui ou pas sans le doute Calabys le pokémon perché Coucou Mr Drex, comment ça va ? Ça va, oh putain Smazy, ah non c'est non je suis confond avec un autre c'est bon lui on va pouvoir l'exploser large. Attendez réfléchissation, Sporio ça pourrait marcher pas trop mal je pense avec derrière une petite prison Tesla. Et on est bien Yes Bon lui pareil on a explosé très très vite Il est trop mignon ça coup on dirait qu'il est tout le temps content Qui est totalement débile mais qui est tout le temps content Ah du cul Feuille coupante parfait Et on tesla parfait Et a pu Voilà La vache C'est carrément plus costaud que ce à quoi je m'attendais Yaï Easy Bon et bien j'imagine que tu as de taille à devenir un vrai bel soto Euh c'est quoi j'ai pouvoir bouger quelque chose derrière toi Hum ouais pourquoi pas Ouais Tout 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 Alors Euh voyons voir ça Bah J'aime vraiment pas le Genki A chaque fois je sais pas trop quoi Comment m'y attendre à ce qu'il va faire Euh Vol contre vol c'est Ça passe ? Non ça passe pas Dans le doute On va essayer d'éclater tout white d'abord Presque Rien de petit côté Lucas Salut Modéia quoi de neuf ? Yai Aïe 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 Bon ça devrait aller Un petit Sporioz Comme si on éclate les deux Encore une prison Tesla Franchement le duo Saku et Nesla Je trouve qu'on peut faire la moitié du jeu En fait Pourquoi se faire chier ? Tu couvres 4 types assez intéressants avec Pas principalement en vrai Tu t'en couvres un petit peu plus Et toi je passe un peu avant de débuter mon live Tu vas faire un live sur quoi Modéia ? Vulvir Il ressemble pas à une Euh Alors attendez Donc j'imagine que ça doit être un roche et feu Donc on part du principe qu'on va peut être celui de gauche Avec lui Et lui faire un petit Aqualame C'est vrai quand tu vois un truc qui s'appelle vulvire tu s'attends un petit peu à autre chose en fait On va finir de Dying Light avec mon petit frère Cool Dying Light 2 il sort quand ? Ah bah j'ai raison c'était bien feu et roche Non mais Temtem c'est pas des Luma C'est des normaux Petite tactique On nous a rien appris de tout ça à la Téloboss Au printemps d'accord Bah tu gagnes alors ? J'ai autre chose à faire Je dois faire mon rapport à sa noble grâce Reste là et monte la garde Alors en ce moment il y a pas mal de jeux qui sont reportés Maud les gars Donc quand ils disent printemps et que le printemps c'est dans C'est dans moins de 3 mois C'est que ça pue un peu du cul Alors attendez Est-ce qu'ils sont encore en bon état mes trucs ? On va quand même les guérir un tout petit peu au cas où Et là il y a eu pas mal de jeux reportés Ce qui est pas une mauvaise chose Parce qu'un joueur porté en général c'est qu'il va être un petit peu peaufiné Et le problème c'est qu'il y a eu tellement de Il y a eu tellement ces derniers temps de Comment ça s'appelle ? De studios qui ont foutu des grosses pressions à leurs devs et tout Moi je préfère un dev bio tu sais Un dev qui est en liberté Qui vit sur sa passion Selon son énergie et tout Pour nous proposer des bons jeux Plutôt qu'il soit obligé de bosser 16h par jour Faut sortir un jeu pafittini juste à temps Zelda Bros. Wild a eu un report Bah non il n'y a pas eu de date pour Zelda Bros. Wild 2 Ah tu parles du premier ? Bah de toute façon tous les Zelda ont été reportés je ne sais pas combien de fois Mais d'ailleurs en vrai J'aime pas ta tronche de nouveau Tu regardes Skyward Sword il a été reporté Euh Twilight Princess d'ailleurs il était passé Enfin Il était sortir bien bien avant la sortie d'une nouvelle génération aussi Et puis bon on a tellement de jeux qui sortent au fur et à mesure qu'il y a un jeu reporté Est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce qu'on a déjà le temps de faire tous les jeux qu'on est censé faire et qu'on a ? Euh du cul Bourrasque ? Non ça devrait lui faire mal Lui là bas on va lui faire une petite écolame Oh pas plus que ça Un petit peu déçu 38 a bien Et si on fait ça il va manquer un tout petit peu je crois D'ailleurs on va lui demander de faire une petite aqualame Mais ça va pas être roux Ouais Carrément maréco Tu vois genre par exemple si le Si le fameux Star Wars Jedi Mekui là Il l'avait reporté de quelques semaines pour Corriger leur bug Peut-être que j'aurais pas été bloqué dans le jeu J'aurais pu attendre une semaine de plus avant de le faire Y'a pas de soucis hein Oh putain J'ai toujours en travers de la gorge ça Euh Tiens on va mettre tout varier comme c'est qu'il y a un peu d'XP Ça sent le sel J'vois pas de quoi tu veux parler Ouais parce que là le dernier Star Wars au niveau des finitions Euh Voilà quoi C'est plutôt euh C'est ta faute tout ça Pourquoi ce serait de ma faute et pas celle des devs qui ont pas pensé à ne pas faire de la merde Alors Euh Du coup Un petit Sporioz Et il n'y a plus niveau Je pensais qu'il n'en restait plus derrière On va terminer de lui tataner la gueule à lui On fait une petite rafale de plume Ah oui quand même Il fallait pas de bloquer Il fallait pas de bloquer Cette excuse Tu sais c'est comme pour la version française de Digimon World qui est infinissable à cause d'un bug qu'il y a que sur notre version D'une zone qui est pas accessible Donc le jeu personne peut le finir hein Sauf si vous avez une ROM qui est modifiée C'est comme si tu disais mec bah bah fallait pas essayer de terminer le jeu Nyeh Ouais le soucis c'est que les studios veulent faire mieux que les grands alors forcément Bah bah de toute façon les studios qui sortent des jeux trop en avance bâclés en mettant la pression à leurs devs C'est principalement les grands studios parce qu'ils ont beaucoup plus impératif Ils font les cadors en mode et on vous sort ça pour l'année prochaine Tenez une date Et puis après euh Et puis après bah ils l'ont dans le cul Et puis après il y a des histoires de gros sous euh D'investisseurs d'actions tout ça Forcément Oui oui Qpixel la version de Digimon World Si t'as Digimon World en français sur PS1 Tu ne peux pas finir le jeu Tu ne peux pas finir le jeu Il y a un bug qui t'empêche de finir le jeu Et t'as ça que sur la version française Donc t'achètes T'achètes en fait et à l'époque il y avait pas internet donc les gens ils savaient pas Donc t'achètes en fait et puis à l'époque même les magazines de jeux vidéo ils testaient les jeux à l'arrache hein Ils faisaient les deux premières heures et puis Donc vu que c'est un RPG et tout euh Bah du coup tout le monde l'a acheté mais personne l'a jamais fini Et à l'époque les gens savaient pas que c'était à cause d'un bug ils pensaient juste qu'ils savaient pas quoi faire Comme les trois quarts des jeux de l'époque Parce que bon faut dire que dans les années 90 c'était pas tous les jours qu'on arrivait à finir un jeu vidéo hein Dans les années 80 encore moins Y'a certains jeux qui s'en repartent mais qui me font tout de même peur genre FF7 remastered Ah moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner Ca me fait peur aussi mais j'ai tout comme toi j'ai hâte de voir ce que ça va donner C'est euh Tu te dis dans tous les cas ce sera intéressant Soit ça va être un très bon jeu Soit c'est comme regarder un accident Un accident de la route en direct C'est horrible mais t'as quand même envie de regarder comment ça se passe J'aime pas tes temtem non plus Ah dommage je vais aller tableau ultime Tu vas le regretter je vais te signaler au lieutenant pour attaquer sur un camarade de Belle Soto Tu vas te retrouver ultra offensé à tout que moi pauvre naze On en voit le bout là Allez on va guérir tout le monde Un petit coup de fiole de temescence Hop voilà Putain ils sont vraiment violents entre eux les mecs Eh t'aimes tes prêts ? Je m'envie vais mourir On pourrait te intéresser un peu le combat Qu'est ce que t'en dis ? Au pire véritable ultime essaie d'échanger un de tes mâles contre une femelle Il doit bien y avoir quelqu'un qui cherche un mâle du coup Euh du coup du coup du coup du coup Lourasque sur celui de gauche parce que celui-là il va se prendre 1x4 Parce que celui-là il va se prendre 1x4 Voilà Ouf Ça chauffe Yai Oukama c'est le cas déjà celui-là Il va pas faire long feu Attendez Feu de gauche on peut très bien le gérer avec la bourrasque Oukama On va pas prendre de risques On va pas prendre de risques Hop bam Même pas mal Même pas mal J'ai encore un petit peu de mal avec l'élite des attaques L'ordre des attaques j'arrive pas encore à trop y comprendre Ouais mais au très très premier avec table ultime avec la femelle Tu refais un 9 pour faire une autre femelle avec une autre stat qui t'intéresse par rapport à un autre Temtem de type eau ou électricité Ce sera plus intéressant il a le double type Alors Sporioz Hop nickel Du coup ça On est bon On devrait les avoir tous les deux en même temps Ouais entre réalité c'est la priorité c'est chaud c'est ça De toute façon j'ai que des Temtem avec des priorités de merde Enfin des vitesses de merde pardon J Aah Bah T'esh ouais bah Alors du subso de toi Où est ce qu'ils t'ont recruté ? Arbury Tu sais on avait marre de l'appui et une brouillard encore de l'appui Ca c'est sûr que pour cette mission on est plutôt servi du côté pour soleil Bon allez au CGI Je me suis porté volontaire pour une mission de ravitaillement juste pour une histoire de me dégoutiller un peu les jambes Nous avons à nous rendre en volcan pour réprisonner l'autre rosette de si bon coup. Allez, à plus ! Bien joué Koff ! La couverture tient la route, continuons ! On va peut-être se... On va guérir un tout petit peu, ça coud. Voilà. Merde, attendez, il y avait des trucs là-haut ! How's it Koffi ? Je vais pas ramasser mes trucs. En vigueurant, baume plus. Faites plus, yes. Ça risque d'être utile. De toute façon, je pense qu'il faudra faire un aï-retour un moment ou un autre. Très classe, celui-là. Une seconde, Karl. Qu'est-ce que tu as vu ? Oh, excusez-moi, j'ai cru. Mais qu'êtes-vous ? Et que faites-vous avec l'uniforme de Karl ? Ah, regarde, c'est un truc ! Qu'êtes-vous avec Koffi à Karl ? On lui botte le train d'abord et on prendra la question ensuite. Et ouais, il est tellement pété, Nesla, en vrai. Et c'est dommage parce qu'on peut complètement passer à côté. Allo ? Du coup, là, je suis un petit peu dans la merde. Il faut prendre le lait très rapidement. Non. Mais bon, vu que j'ai des stats de vitesse de merde. Parfait. Ok. Comment tu parles de l'autre que je n'ai pas vu ? C'est celui qui est rare qui est haut aussi. Qui ont vu des tsunamis. Est-ce que je l'ai aussi, celui-là ? On va présenter ça. Et l'autre, on va présenter cela. D'accord, Nusson. Bam. Bien. Ouais, c'est rare, pas si ouf, en vrai. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul type et il n'y a qu'un seul type et il n'y a qu'un seul type. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Tu sais, quand tu te montres des feux. Ouais, bien, mais... Bon, rasque. Feuille coupante. Est-ce que l'électricité, ça existe au vol ou pas ? Attendez. Où est-ce que j'ai foutu ma carte ? L'électricité, si on fait vol contre eux, ça résiste. Merde. Ouais, donc faut que je balance de la plante à imit. On va s'installer sur lui, voilà. Du coup, est-ce que l'électricité, ça résiste à l'eau ou pas ? Non. Un petit époilame. Ouh, ça va être pété, ça. Ça va encore. Ouais, mais je crois que le tout ami, il attaque tout le monde sur l'arène, sur le terrain, non ? Parfait, un sporioz. Parfait. Comme ça, nous, on termine celui-là. Avec l'équalam. Ah merde ! Que j'ai foutu ? C'était avec le... Oh ! J'oublie tout le temps qu'il est nature. Du coup, j'ai fait de la merde, là. Aïe. Aïe. J'aurais pu l'avoir. Euh... Bourrasque, non. Découpante, non. Ouais, je suis alloué. C'est dans Tesla, ok. Ouais, il est hydrologue. Il est hydrologue. J'ai su qu'après qu'il pouvait avoir un truc un peu plus intéressant. Mais ils débrouillent bien avec l'hydrologue d'André. Ça m'aide ? Oui. Et selon, nous sommes attaqués. Alerte, alerte. Prévenez le lieutenant. Appelez tout le monde. Alors là, il y a encore du monde par là-bas. Euh... Là, je serais tenté d'aller faire un petit aller-retour pour me guérir. Un petit coup de bombe. Voilà. Bam. Ok. On va peut-être te racheter quelques trucs. Non. On peut pas racheter des booms tout court. Non. Bon, pas pis. Ici. C'est coûte moins cher pour bien se guérir. Voilà. Entre des combats. Alors, c'était par où ? C'était par où ? C'était par où ? C'était par où ? C'était pas là. C'était par là. Hop. Supérieur. J'ai une chance de ouf. J'ai eu le trait électrique et une fenêtre. Moi-même, pour avoir celui-là, j'ai eu pas mal tourné en rond malheureusement. Non, c'est pas là. C'est une citérieure. Moi, pour moi, c'est une citérieure. J'ai pensé à cité. Donc, ville et non. Allo. C'est bien sous la passe qu'il faut attaquer. Ouais. On va réutiliser un petit peu de parfum. Ah, je sais. Le chêne électrique, du coup, il est pété avec un qui absorbe l'électricité. Euh, hop. Là, c'est tout l'intérêt de ce trait-là, justement. Bon, de rire, mec, une défi sur Temtem médicalement. J'accepte. Et level 50 full luma. Il a triché, non ? En vrai, il y a une chance sur combien. Même s'il a joué H24 depuis la sortie du jeu. Il y a une chance sur combien qu'il soit full luma. Même en faisant tout le temps des œufs. En vrai. Je vois pas trop l'intérêt d'un mec qui est totalement pété de faire des défis. Il y a pas là. C'est pas par là. C'est pas par là. Il était passé à un endroit impossible à aller. Ça se trouve, c'est un des devs qui se plaisire. On n'y prend jamais assez. Mais je suis sûr que de temps en temps, quand il y a des gens online, il y a des devs qui doivent se péter juste pour se marrer. Et voir un peu la réaction des gens. Ah mais Alexis, quand tu calcules le nombre de chances que t'as d'avoir un luma. Avec les bons sats, avec tout machin. Avec tous tes trucs que tu montes au 50, etc. C'est pas le genre que tu fais en 100 heures. Misérable bande de bons ariens. J'avais pourtant prévenu sa noble grâce que vous recruterez et ne serait qu'une perte de temps. Vous tarnissez l'image du clan Belsotto. Vous n'êtes même pas fiché de me virer un petit freiner d'homme linésien. Eh bien, souhaite. Je vais m'en changer moi-même. Toi, le guéon du dojo. Il y a grand temps que tu prennes de la royale roi à clé que tu m'amérite. J'ai encore besoin d'une minute, Kofi. Le grand prix est juste derrière cette porte. Tiens-moi, occupe-le. On discorde, les gens les vendent, c'est hyper cher. Avec du vrai argent ? Donc ouais, ça met en place un courant parallèle, le pay to win. Qui rate. Non, Luna. Non, Luna. Allez, one shot. Ah, doit rejoindre une game, d'accord. C'est moins pire. Hi. Déjà, tu vois, le David est rage et hit ban. Focus, je sais pas s'il fait en vrai. On dirait presque l'évolution de mon truc à moi. Très bien une prison Tesla sur lui pour voir s'il y a un fois deux. C'est ça. C'est ça. Yaï. Ça commence à bien XP là. Oh ce truc. Euh... Attendez. Du coup, si je tente ça. Directement une brusque sur lui. Ça résiste à vol électrique ou pas ? Attendez. C'est... Ouais, ça... Il vaut mieux que je lui balance sa nature, je pense. Je sais pas si il y a un seul truc qui tiendrait contre lui en fait. On va tenter ça, hein. Là, on fait ça, on s'emmerde pas. Aïeux. C'est la première fois qu'on doit se pouvoir là, d'ailleurs. Bon, ça devrait aller, je pense. Oui, vol crème électrique, je sais bien, véritable team. Mais lui, il est vol et électrique. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'électrique, ça résiste au vol ? Justement. Alors, enfin, il est arrivé quoi ? Du coup, j'ai un petit peu de mal avec les... Parce que j'ai déjà du mal à retenir les efficacités des Pokémon. Alors, avoir un autre truc en plus comme ça, c'est un peu chaud. Attendez, on va faire ça. En plus, ça, on est sur de le one shot, quasiment. Ouh, ça pique. Il va mourir à la fin du tour, malheureusement. Là, du coup, j'ai un petit coup d'œil à la table. Parce qu'en fait, les efficacités, je commence à les connaître. Mais c'est les résistances avec lesquelles j'ai un petit peu de mal encore. Ah ouais, c'est bon, j'ai regardé véritable ultime. T'inquiète pas, il s'est bien pris le coup, il n'y a pas de soucis. Il y a genre deux minutes. Alors, hop, feuille. On va voir là. Un coup à l'âme. On est bon. On a un plégui. Pas mal. Mais de quel tréfonds du loin dessous sortes-tu donc ? Là, il dit l'outil, à moi, votre noble grâce, tout ça va attaquer. Bon, là, il faut repenser à se guérir parce que la dernière fois, je suis tombé sur l'outil sans avoir le temps de nous guérir. Kofi, nous devons filer d'ici. Puis, je me permets de tuque, j'irai de courir. Il a mis une bombe. Et ne t'aïsse plus jamais de remettre les pieds ici, si tu veux pas que son terrible courroux s'abatte sur toi. Il y aura sorti le grand jeu, Kofi. Et puis, au bon moment, ça m'a laissé suffisamment de temps pour découvrir. Ben, les choses intéressantes. Hop, et je suis tombé sur une vieille gamine à toi là-dedans. Tu te souviens de Lady Lutty ? Alors, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le Bel Soto, Lady Lutty, et à présent, le volcan Anak. Je ne peux pas trop t'en dire pour l'instant, Kofi. L'enquête suit son cours. Mais je peux néanmoins te révéler que je suis arrivé à en amnésie en suivant les traces du camp Bel Soto. À peine avais-je retrouvé leur piste jusqu'ici que l'Anak était entrée en éruption. Puis-tu arrivé. Ça fait beaucoup trop de coïncidence à mon goût. Je ne peux t'en dire plus pour l'instant. Je dois me hâter de me rendre à Nanga afin d'informer ma cliente de la situation. Tiens, ce moment-là, prends ceci. Ok, des patins cristaux. Ah, chouette ! Oui, ce sont des patins cristaux. Cette expédition scientifique s'est accaparée de tous les patins d'Omniésie. Mais je suis tombé sur une douzaine de caisses remplies de patins tout neufs. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais il est clair que quelque chose de louche se prépare. Cela a un rapport avec le volcan Anak. Si j'étais toi, et si j'avais envie d'en apprendre un peu plus, j'irais jeté un coup d'œil de plus près à ce volcan. Mais ce n'est pas l'affaire qui me préoccupe actuellement. Retrouve-moi à Nanga lorsque tu auras terminé. Je serais peut-être en mesure de te rendre service à mon tour. Si ma cliente n'y voit pas d'objection, bonne chance. D'accord, il est à l'eau ultime. Du coup, là, ça va être un peu plus intéressant, on va pouvoir se balader où on veut. Du coup, ça fait quoi si je vais au fond de la grotte, André ? Ah, on ne peut pas, d'accord. Ok. Alors, attendez, je voudrais tester un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le coin là-bas. Bon, vous ne pouvez pas aller avant. Voilà, véritable ultime. C'était, c'était, c'était là-bas. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Est-ce qu'il y a un truc particulier à choper par là ? Vous voyez, s'ils ont mis une zone d'herbe dans un coin, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans. Niveau 23. Ah, ils ont mis une XP un petit peu mon bestiole là. Ouais, les patins, ça va me permettre aussi de retourner dans la... Comment ça s'appelle ? Putain, mais il est balèze. Ça va me permettre aussi de retourner dans... Comment ça s'appelle ? Merde. On va changer pour qu'il puisse expérer un petit peu lui aussi. Euh, dans la caverne immergée là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a plein d'endroits où on peut aller qu'avec des patins. C'est ça, No No Sun. On va essayer d'expliquer pas des masses non plus quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant au moins ici ? Si quelqu'un est dans le coin, est-ce qu'il y a forcément quelque chose de cool ? La part des loali. Euh, à quoi la âme ? Non. Et Amy, tu avais moyen d'XP mon Benebi là et puis mon... Comment ça s'appelle ? Yé ! Ah putain. C'est un truc relou. Regarde. Euh... Faut être intéressant. Equipe. Non. Equipe. Ouais. Ça si on l'échange avec lui et que lui on l'échange avec lui. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal ? J'aimerais bien qu'il évolue lui. Il doit pas être très très loin de son niveau d'évolution. Y'en a deux. En plus c'est assez balaise donc il y a moyen de les one-shots. Le plume. Ça fait rien. Picotier alors ? Ok. One-shot. Ça va. Y'a pire. Ok. Un petit tour le monstre rident. Voilà. Ah oui, là ça commence à être intéressant en effet. Avec un peu de chance, votre niveau 30 il va évoluer. Bon, on est ici à 1 minute ça devrait être bon. Ohhhh ! Deandre ! Je l'ai pas celui-là, il faudrait que je le chope. C'est une évolution. Je crois. C'est plus comment il s'appelle celui d'avant aussi, c'est une évolution. Braise. Voilà. Peut-être que s'il résiste, on chopera. Ouais, on le chopera. Yé. Alors. Hop. Ten-car. Ça arrive pour lui. Ça fera un truc qu'on va faire évoluer. C'est quoi ça ? Ils munisent le temtem contre l'étoile. Bref. Par contre, il y a 49 en def. Attaque 1 en SB. Allez. Allez. Mais voilà. Ok. Putain, les oppositions que t'as des fois. Ça va vite. Allez. Braise. Petit. C'est parti. Pour compléter. Bam. C'est lui qui a tout fait. Ah putain, le revanchard, je crois. Il y a moins plus grand chose. Il va falloir que je me fasse guérir un moment. Mais en tout cas, l'endroit est sympa pour XP. Oh. Deux d'un coup. Après. Un fal de plume, au cas où. Sur lui. Faut que. On va plutôt faire un picotit. Faut qu'un fal de plume, ça marchera aussi. De toute façon, ça risque 3 points de vie. Voilà. Comme ça, c'est le truc à se les prendre. Ah putain. Bon. On va devoir aller guérir tout ça. Euh. Qui va monter ? Il peut être encore un petit peu d'XP. Toi aussi. Mais je sais pas si il va monter longtemps. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'il va enfin évoluer. Je me demande s'il y a moyen de revenir ici rapidement. Parce que c'est vraiment un bon spot. Je veux même plus le choper celui-là. Attendez. Je crois qu'il y a... Ah merde. Il y a moyen de revenir facilement. Maintenant qu'on n'avait pas de teint. J'espère qu'il va tenir. Bam. Un petit griffe vénimeuse au cas où. Voilà. Y a mes T. Pas ouf non plus. Yeah. Deux montées de niveau d'un coup. Banapi évolue s'il te plaît. Ah bah non. Mais bon. Combien de niveaux pour pouvoir évoluer Banapi ? Je sais qui évolue. J'ai eu son évolution. D'ailleurs son évolution que j'avais vu avait bien moins de niveau que le Banapi que j'ai ici en fait. Donc c'est dommage. Bon. On va pas se faire chier. Une petite boule ninja. Là. Hop. On guérit tout ça. Un Fiali low cost. Je trouve. Enfin je l'ai jamais trop joué mais visuellement je trouve cool le Fiali. Quand tu te dis que. En fait le souci avec les Pokémon haut et les Pokémon plantes et les Pokémon oiseaux c'est qu'ils ressemblent un petit peu tous on va dire. Ou ils ressemblent vraiment à des trucs qu'on connait déjà. Là. Là au moins je trouve que le Fiali il change. Allo. Vous pouvez aller par là bas maintenant. Incroyable. Bon je vais vous chercher quelque chose. Euh. Supérieur. Alors c'est le premier cas que vous cherchez. Merci. Au plaisir. On va plutôt lui demander si il fait. Bon. Il s'en fout. Qu'est ce qu'on a par ici ? C'est bizarre le nombre de Temtem nature sur lesquels on peut tomber au cours d'une simple promenade d'ici. Je trouve ça incroyable. Salut Ami. Tu es du coin. Tu me montres ce que tu sais faire avec tes Temtem. Salut Nanou. Quoi de neuf. C'est toujours comme ça véritable ultime. Euh. C'est parti. Après il m'en chope un mais je ne sais pas où. Je crois que le bois se marchait pas trop mal. Que du lieu. Oh. Du coup feuille coupante. Ça devrait bien marcher. Oula. Ça sent le grillé. Y'aille. J'avais vu un truc pareil. Délire. Je serais tenté de Rechanger un petit truc C'est à dire de mettre Mon ban à pied en premier Pour le monter un petit peu Et varier un petit peu ce qu'on a Il faut qu'on tombe sur des natures De ce que se mène l'ami Amusons nous un peu avec notre temtem Avant de retourner en ville de la carte Franchement si tu aimes bien les pokémon likes Nanou il fait plus le taf que 99% d'entre eux Il faut se dire des pokémon likes Il y en a beaucoup 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 qui sortent Plus ou moins aboutis Plus ou moins terminés Mais T'en as rarement des aussi aboutis Alors que le jeu est encore en alpha En alpha ou en beta En pré-release Pourquoi il y a niveau 15 et à niveau 31 L'intérêt Aïeux Lui ça va aller vite Je pense D'accord Niquel Qu'est-ce que j'ai fait de mon mieux ? Mais ça n'a pas suffit Je vais encore m'entraîner Et je ferai mieux la prochaine fois N'hésite pas à demander à Lucar Il a un schéma pas mal pour faire les oeufs Véritable ultime S'il peut t'envoyer le lien serait vraiment top Salut excusez-moi une petite seconde Oui la structure semble correcte Quasiment aucun écalage Parfait Pardon Ne s'ouvre ce mail Je fais partie du miril génie Nous devons contrôler périodiquement ses îlots Encore plus souvent que le reste de l'Omnésie C'est à cause du volcan Toute cette chaleur et ses vents chauds Affligent de fortes tensions structurelles sur les ponts Et loignent la plupart des îlots de Caldera L'effet est assez subtil Mais il suffirait de laisser une chose sans surveillance Pendant quelques semaines Et tous les ponts finiraient par s'écrouler Ce qui nécessiterait l'intervention d'une équipe au grand complet Désolé j'adore mon boulot Mais j'ai parfois tendance à m'emporter sur le sujet Le dresseur possé ça Eh bien je ne serai pas contre une petite pause temtem si vous dit Je vais commencer à désespérer Focus Comment ça se fait que tout le monde ait l'évolution de mon starter Et que moi je n'ai toujours pas Je suis dégoûté On va commencer par lui On va commencer par lui On est sur de one shot Moi aussi mec Je me demande surtout comment ils ont fait Les ingéçons pour le faire Pour l'enregistrer Merci pour lui à l'Uk Et Les ingéçons C'est quoi le plus intéressant ? Wouah On va faire des collards Aïeux Ah oui non je vais le suicider si je fais ça Là on aurait large J'ai un peu le bruit de tâche C'est le bruit d'un mec qui s'est endormi en faisant sa vaisselle c'est ça Ah merde Ça va passer quand même Oui Il va peut-être falloir y guérir après Ça a l'air un peu cher tout ça C'est un peu comme ça de l'unson Quelle tactique je n'ai rien vu nier Bravo dresseur Hop marico Alors attendez hop Petite guérison pour tout le monde En plus ce qui est bien c'est qu'on est pas loin d'un endroit où on peut se guérir On peut avoir pas 10 milliards d'alertours à faire Coucou Manon Allo bride d'accord Et un grand Et monsieur vous jouez au thème thème avec nous D'accord Ouais t'as entendu On va faire de notre mieux Quand même c'est horrible hein Tu butes les animaux de compagnie Les enfants qui se badent Hop Bam Est-ce que je peux te faire un truc Quoique lui on va one shot Ah oui à chaque fois j'ajoute un E à matinée Parce que pour Ouais Pardon J'enlève 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 Je trouve que ça sonne mieux avec un E C'est comme les deux F de go Matiner avec un E après le E Je trouve que c'est Ça la rend moins dur à la matinée Il y a bien E Ah bah d'accord C'est pour ça que ça me parlait C'est plus naturel J'ai entendu parler Ah oui en effet Pas fait attention En plus moi j'ai pas tout le titre qui est écrit Et comme j'ai pré-programmé le live hier soir Je sais dans lequel état j'étais Du coup Il y a un coing coing On va faire ça Plus Ça Et ça va être pas trop trop mal On va y arriver au bout d'un moment Moi j'ai plein de trucs ADN C'est pas donné En plus faut avoir mâle femelle Mâle femelle Faut avoir de la chance Ça va pire tu doubles tes E à chaque fois Donc là il est trop crevé Le canard ninja Ça me rappelle Raphaël D'en entendre une ninja sur l'aise Qui avait une arme qui servait à rien Comme celle-là Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'on devrait retourner à l'academia Je sais pas comment elle s'appelle cette arme D'ailleurs l'espèce de fourche là Comme ça La mini fourche Allez ici Il manque quasiment rien Pour monter d'agneau Attendez c'est du côté C'est bien par là-bas C'est... Non Attendez Là je fais demi-tour non ? J'ai l'impression de venir d'ici Waouh c'est carrément intense C'est quoi donc On a les sauts Vous avez déjà essayé le saut à l'élastique ? C'est très à la mode On a mis les îles Faut dire que les paysages valent le détour Avez-vous déjà vu une île par en dessous ? Ça laisse son genre On a des comptes que s'il y a des gens Loin dessous C'est comme ça qu'ils doivent nous voir A longueur de temps Ok Et encore un coin par ici Que j'ai pas vu Coucou Inry Comment ça va ? Oui il y a la fertilité Surtout qu'il y a des temtem Qui ont des rations Genre 405 15% mal Femelle c'est chaud D'accord Salut Vous cherchez des temtem Est-ce un bon endroit pour attraper des types Excusez-moi j'ai réussi à bouffer un poil de luna L'épaule qui vole dans la salle Ne le prend pas mal Miramba Mais je ne pense pas que tu devrais rester la bonne personne Ce dresser n'est pas du tout du coin Pardon Je n'ai toujours pas capable de faire la différence Entre un omnisien et un donizan Tu devrais voyager un peu plus Pas plus Enfin bref Puisque nous sommes là Que diriez-vous d'un petit combat ? Oui j'ai un front à laver Oula Désolé si vous me l'avez appris Moi j'ai une machine à laver J'ai vu la durée pour l'éclosion à neuf Il peut durer jusqu'à 15 minutes J'espère qu'ils sont sympas Bah au pire tu Tu peux juste laisser te tourner Pendant que tu vas manger Non Pour l'âme Je crois qu'il y a moyen de one chef Ça avance ça avance Au début du live j'étais bloqué Parce que je pense qu'il fallait se chercher un Un perso en particulier Alors qu'en fait non Mais là ça avance bien On peut avoir sur les deux Du coup il va taper dans le vide Mon Mon Esla Aïe Ah putain c'est con Est-ce qu'il va évoluer mon Vanapie Évolue s'il te plaît Évolue Ah putain mais Du coup Qu'est-ce qu'on va faire Tiens on va prendre les saypats Pendant ce temps là On va faire un petit décollame Oh non mais sérieux Je crois que c'est à cause du fraternel Qu'il reste un point de vie à chaque fois Non Tu vas faire un petit décollame Voilà pour le finir Et toi tu vas faire un décollame De l'autre côté C'est une blague Je pensais que l'autre Il attaquerait en premier Tant pis Voilà Mais on a encore combien de ces trucs là C'est pas possible Il y a produit d'entre eux Ils sont tous Ils sont tous Frères et sœurs En fait Pour sanguin Yai Bon là ça va rien faire Qui Voilà ça va aller tout seul Bam Bam Il meurt Surtout qu'ils ont Karamardri C'est lourd Mais c'est quoi Karamardri Au final Il va falloir que je bosse sur ma défense Ok C'est pas fraternité Qu'ils avaient J'ai trouvé deux souris stimulantes Ok Les oranges Inhibritrices Ah attendez On a quasiment fait tout le tour ici Et lui Est-ce qu'il veut se battre Pas le temps de discuter Le temps c'est des bords-sol Un petit combat de temtem Oh vous allez des cendres volcaniques dans les oreilles ou quoi ? Si je n'ai pas le temps de discuter Encore moins le temps de faire m'imuse avec mes petites bestioles Comment les affaires Elles explosent Si seulement cette éruption pouvait durer encore quelques semaines Les prix n'arrêteront pas de monter A ce rein là Je vais finir pour pouvoir racheter la moitié de l'île Toutes ces cendres perturbent les routes commerciales Et si c'est continu les arburiens crèveront de fin d'ici un mois Mais bon Les affaires sont les affaires Alors qu'il fait tout dans le coin Je vais jeter un coup d'œil à ce champ de cristaux Je suis sûr que nous devrions pouvoir remplacer Ces prospecteurs lents et coûteux Par des machines spécialisées Je connais des ingénieurs à 6 bon coups Une petite amie des habitudes numériques Devraient facilement remplacer la main d'oeuvre humaine Moi je suis la plus efficace Ouais il se répète en boucle là Voilà Ça en a été par ici ou pas je crois pas Non D'accord en anglais En anglais c'est la camaraderie D'accord Fraternal ils ont genre 50% en plus de dégâts Ah il y avait le même truc dans l'autre sens Nous l'oursons Mais c'était 50% en plus de défense Quoique le vieux monsieur là-bas Aurait besoin de nouvelles lunettes Chut Ne regardez pas dans sa direction Oh il nous regarde Vite fais comme si il n'y a rien été Et vous C'est peut-être prêt Nickel Alors braise Voilà Et de l'autre côté Qui sont tes là Et ça devrait marcher Yay Le banapi est quand même bien sympa mine de rien Nickel Le dernier va prendre cher T'es il fou Mais t'es il fou Voilà Une petite aqua lame Yes Nickel Tu peux rouler dessus Ah putain Salud ça Mais t'es pas obligé de me coller une telle pâtée Bon allez on va s'occuper du petit vieux maintenant Oh bah c'est alors Un type nature que je ne connais pas Où est-ce que j'ai mis cette carte Ah Je ne suis pas un temtem monsieur C'est exactement ce que se dirait un temtem Mais je vais t'attraper quand même Allez une autre carte prends ça Bon c'est tout ça suffit Faut que je fasse gaffe là quand même Allez braise Ok Normalement Une prison test là Ça devrait marcher du premier coup J'espère Ne fout pas la honte Ne fout pas la honte Ok Aïeux Oh là là Il va mourir au prochain coup Bon appétit Bon moi autant le suicider Euh Au pire je peux un petit peu le guérir Oh derrière il n'a rien d'autre Bon Et bam Et le problème c'est qu'il n'a pas gagné d'XP Voilà J'aurais dû le changer Récupé par un temtem chauvage Si les copains avaient vu ça Par contre il n'a quasiment rien filé en thune Donc la teinture Ok Ok Teinture de cornichons Euh Du coup On va juste se téléporter Je vais pouvoir revenir rapidement Ça c'est cool Merde c'est pas ça que je voulais faire J'ai vraiment du mal avec l'interface Voilà Ok Alors c'était bien là Il n'y a plus qu'à te descendre tout ça Voilà Un petit l'aliens Même pas Euh Par ici Du coup là c'est là qu'on aurait pu rejoindre par rapport à tout à l'heure Voilà Ah voilà un de ces outriliens qui sont venus troubler le sommeil du volcan On se le fait Ok Ça va aller vite Parce que là Celui de gauche je vais pouvoir me taper Un petit x4 sur sa gueule Et celui de droite On va pouvoir l'enchaîner direct C'est gentil Bien Respect lui Parfait Ah franchement je recommence à rouler sur le jeu ça fait plaisir Oups Et t'es plus doué que ceux à quoi je m'attendais Là il y a un de plus de par ici S'il y avait lui Ah tiens Vous faites un détour pour éviter le premier étranger Vous auriez dû prendre des patins grisaux Avec eux c'est tellement plus simple Beaucoup plus rapide Bon puisque nous sommes là tous les deux Autant profiter pour nous amuser un peu avec nos temtem C'est le même tour du tout Allo Coup de braise Voilà Oui il y en a où que l'âme ça peut passer J'espère Putain ça n'a pas eu le dèdre Le dèdre Un peu d'ail Ok Déchènement Salut je l'ai fini au passage Ah putain J'arrive de piquer Non c'est bon C'est sur l'autre Ah putain Dommage Ils ont rien derrière Nickel Du coup Est-ce que je pourrais profiter pour monter un petit peu mon 2vay Peut-être qu'il s'avérerait quelque chose un jour Un jour Non ça a dû piquer les braises C'est bon ça passe quand même Gang Et on est bon Alors là on va peut-être se guérir parce que sinon ça va juste pas être possible Il m'a bien éclaté lui en tout cas Il m'a bien éclaté lui en tout cas Il m'a bien éclaté lui en tout cas C'est tout seul là-bas le truc Attendez il y a encore un chemin par ici On va y voir ça Ok il y a un truc pour se guérir de ses cotés Oh putain Oh putain Eh oui tant qu'à faire Nourson Mais bon c'était l'autre qui était censé éclater donc j'ai balancé le premier truc que j'ai vu C'est vrai que du coup ça fait un x0,5 Alors hop Essayons des trucs sympa Lui flagrant j'en ai encore plein Ouais non ça va ça va ça va Alors ça y est Euh là il y a deux entrées Il y a un grand tour par là-bas Il y a des zones pas encore accessibles donc je sais pas l'espèce de grappin là On va y déjà voir par ici Et du coup on peut pas aller voir les trucs par là-bas Dommage Accès à ce secteur est identifié Personne scientifique uniquement Accès à ce secteur est identifié Accès à ce uniforme ? Non Toi j'ai changé d'ennuis Allo Bon ça devrait aller Hum Une boule pour lui Une petite prison pour lui Ah j'ai pas vu qu'il était niveau 1-7 Bon ça passe quand même Je pense à regarder les niveaux Pas que les types Vraiment des gars C'est bien Alors c'est Vraise sur lui Prison Euh Un problème pardon Sur lui Ça m'en parle plus Les Dark Barton Quoi 9 Bon dimanche à toi aussi Voilà Est-ce qu'il a évolué ? Yai ! Est-ce qu'il a évolué ? Putain mais il évolue à un moment ou quoi ? Je sais qu'il évolue Fais pas genre Putain je vais me faire mal en fait si je fais ça De toute façon pas importe ce que je vais faire je vais me faire mal Le problème c'est que si je le fais pas il risque de faire du mal à Nesla Voilà Voilà C'est même bizarre qu'il évolue pas mon Banapi C'est qu'un revers provisoire Bon sang j'arrive trop tard mais tu ne pourras pas m'arrêter Bon l'un bel seto Tu reviens quand je reviens ? Tu reviens par rapport à quoi ? Allo 13 Aqualam On va lui faire un chaud et froid et du coup il va tomber malade Et il mourra d'ici une ou deux semaines Voilà Un petit déchaînement comme ça on finit celui de gauche et on peut balancer un Aqualam à celui de droite Euh non Je me comprends Ah mais salaud Je n'ai pas vu que ça endormait ça Attentionment Aqualam Ça c'est plus puissant ou quoi que l'Aqualam ? Et au plus ouais ça peut être un peu plus intéressant J'ai vu à quel level ? Il devait être niveau 19 ou 20 je pense A peu près Je pense que normalement il aurait du grimper vite quand même Ah ce truc ça faisait depuis longtemps qu'on l'avait pas eu ce truc Je ne sais pas si je fais quoi que ce soit en fait il se suicide Euh tiens on va profiter pour essayer de monter tout vaille Toi pendant ce temps là tu finis lui Voilà Voilà Aïeux Yes Bec et vorace ça faisait bien ça Une évoquente rafale de bec en furie C'est balèze A la place de quoi ? A la place, à la place, à la place de Ficotile tout simplement Hummm Du coup Ouais, stop Avec un petit... On va plutôt faire ça du coup Quoi lame parce qu'on peut pas faire mieux Non, c'est actif, on peut. On pourrait même essayer de le suicider. Si on a mal entendu, ça peut passer. Oh, il y a le cnui au cesse, ça va. D'accord, nous, d'ursane. Il m'a mis tant de temps évolué que ça. Je suis touché. Prévenez les camarades. Allo, hop. Voyons voir. Viol, voilà. Ok, c'est un petit peu le voyeur. Ah, attendez. On dit que ça va être la sortie du coup. On va rentrer dans le volcan. Ça, c'est pas un volcan ça, si. Non, c'est une sorte de gros arbre. Voilà. On repart pas à l'abeille. Hum, attendez. Hum, est-ce qu'on fait un petit tour avant ou pas ? Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de faire un petit tour avant. Et après, on va revenir pour aller dedans. Tu as senti quelque chose, Emma ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un proche ? Oh, bon sang, ne me dites pas que vous êtes là aussi pour faire de la protection. Je ne suis pas prospecteur. Next follow. Quel problème ? C'est la déblorable du niveau moyen de l'éducation à travers l'archipel. À votre avis. C'est ce fichu volcan Anaïc le problème. Et niveau d'affaires ? C'est une vraie calamité. Déjà que de base, la compétition est féroce. Mais alors si en plus mon filon principal est épuisé, on est recouvert par la lave. Tous ces traditionnalistes du dojo peuvent se lever à garder leur prospection romantique de la naque. Pour moi, c'est mon gagne-pain. Et là, je vais bientôt me retrouver sans le moindre ponceau à l'embauche. Ça a l'air souvent ? C'est surtout très pénible quand ça arrive. Mais vu que vous abordez le sujet, non, enfin. Ça arrive que ça pète, mais jamais à ce point. Et puis d'habitude, il y a toujours des signes avant quoi, si on sait les reconnaître. Mais un truc pareil, je n'ai pas vu ça depuis au moins une décennie. Quand ça arrive, on fait des réserves et on attend que ça passe. Il n'y a pas grand-chose à d'autre à faire de toute façon. Mais là, ça arrivait d'un seul coup. Nous y avons vraiment eu dans l'époque, moi je vous le dis. À quoi servent les cristaux ? Enfin, à faire des cartes. Ça se dit dresseur et ça ne sait même pas à quoi servent les cristaux volcaniques. Mais enfin, réfléchissez. Dans quoi stockez-vous, Temtem ? Et oui, mon petit, ces cartes vont se fabriquer avec des cristaux. Crachées par le volcan Anak, extraites par de beaux rebours comme moi. Transportées jusqu'à 6 pankous, vous pourrez être transformé en produit technologique, d'arriquerie, carte d'ordinateur, etc. Alors évidemment, les options ont perdu sérieusement les opérations ici. Du coup, les prix montrent, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais moi, je commence à être à court de stock. Alors, soit le vieil Anak se calme, soit je vais devoir aller boire du côté de Denise. Ça arrive qu'il y a un petit gisement sous la colline décoiffée. On va parler des cavernes d'agua marina. Ah, vous savez, moi les noms. J'ai déjà allé prospecter dans le coin une fois, mais je n'ai pas trouvé ça très rentable. Enfin, si l'éruption persiste, il faudra bien que j'y retourne quand même. Ouais. Enfin, prétendez-moi bien nos jouets de petit gadget pendant que je me pète le dos pour obtenir le matériau de base. Alors. Non, c'est parce que tu disais que tu courais tout nu, Dark Burton, je pense. Elle l'a choqué. Ok, une pastèque. Cristal. Je crois que je revends tout ça. Ah, elle s'en fout, elle. Top ! Outlast, je n'irai pas plus loin. C'est trop dangereux. Vous voyez ce changement cristallisé droit devant ? Avant d'être convenablement équipé, vous n'y arriverez jamais à revenir. Vous êtes parti de l'expédition ? Ok, non. Je suis une véritable scientifique. Pas comme cette bande d'imposteurs. Quel genre de scientifique débarquerait quelque part en éjectant tout le monde de la sorte ? Ça ne sera pas des pratiques convenables dans le cadre d'une étude sur le terrain ? J'aimerais bien savoir qui se trouve à la tête de cette soi-disant expédition, afin de le dénoncer auprès de l'université d'Arvurie. C'est tout simplement scandaleux. Pardonnez-moi. Cette histoire me met vraiment hors de moi. Qu'est-ce qu'on dit ici ? Je ne suis pas très sûr, mais en tant que scientifique, je ne suis pas censé me perdre en spéculation. Mais je peux néanmoins vous dire ceci. Quoi qu'il soit, ils ne respectent absolument pas les protocoles de recherche. Je serai écœuré, mais peu surpris que leur présence ait quelque chose à voir avec l'activité volcanique particulièrement inhabituelle. Qu'est-ce qu'ils sont d'une île ? Je n'en sais rien, mais ce ne sont en aucun cas des vulcanologues. Ça, je peux vous l'affirmer. Quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas là pour étudier le volcan. Ils sont plutôt l'air de trafiquer le flux de lave et la pression magmatique pour... Mais pourquoi donc arrêter-ils faire une telle chose ? Les 15 comportent de manière particulièrement irresponsable dans cette histoire. Ils veulent faire leur propre cristaux, non ? Les secousses et les taux de proportion de gaz toxiques sont totalement aberrants. L'homme n'y hésite tout entière pour être menacé. Je vais acheter un coup d'œil. Merci, j'y serai bien allé, mais je n'ai pas de patin de cristaux. D'ailleurs, il est soudain devenu impossible d'en trouver la moindre paire. Ça, c'est super. Remarico, bien mangé ? Moi, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Ah si, j'ai des restes. Je vais pouvoir me faire manger sans effort ce midi. Personnel scientifique, uniquement. Langer de mort. Coucou Elodie, comment ça va ? Ah, le personnel scientifique, uniquement. Retourne au village. Du calme aussi, je fais partie du Belle-Soto. Oh, on ne tient jamais au courant. Bon alors, quel est le mot de passe ? Euh, pile j'ai piqué colligrame. C'est un vieux mot de passe. Il est invalide, email est invalide. Vous pouvez passer. Allez-y, ils ont besoin d'aide pour un truc dans le labo. Ne vous inquiétez pas pour les recrues. Allez, vous laissez qu'on truc. Ah, il y a quand même des bestiales ici. Ça, ça va, Elodie. Il est trop mignon, le manapie. Mais j'en ai déjà un. Alors, mais par contre, le Ray-Burge, j'aimerais bien le choper en vrai. Attendez, si je fais un coup de boule sur lui, il y a peut-être moyen de moyenner. Alors, est-ce qu'on peut le choper direct, lui ? Je le sens mignon. Yes, nouveau niveau. Je vous fais de rire, ça va. Pareil pour lui, ok, où je vais faire la première fois. Oh, défense spéciale de 50, quand même. De vrai, c'est à chier. Je vais même décaler. La défense spéciale est bien jolie. Il y a beaucoup de combats dans le coin. Allo, hop. Plus de boule. La folla. Quand même, c'est qu'ils sont rapides, les Ray-Burge. Enfin, c'est plutôt mon SLA qui est là, en fait. Alors, plus un geste, l'intrus. Qui ça ? Moi, mais je suis à l'égout. Ah ouais, quel mot de passe ? Encore ? Oui. Prendre sur la gogo. Pour renouiller. Il n'y a jamais eu de mot de passe. Je crois que ça va aller tout de suite. Ça va y'a rien. Mais bon, Aqualam, WKST. Il est rude à la small tipasse. Bon, en arrière, les mots de passe, je ne sais pas si c'est pire que j'aime les shorts ou non. Equipe du labo, équipe du labo. Évocation immédiate. Alors, plutôt vers le bas ou vers le haut ? Vers le bas, il y a peut-être un truc à choper, non ? Oui. Non, mais je ne te parle pas à toi. Je veux la boboite. Ok, il faudrait que je pense à vendre tout ça. Lieutenant, j'ai trouvé un truc. Alors, je ne sais pas ce truc-là. Dès qu'on n'a pas de pouvoir de combat ou mental, c'est chiant. Alors, allez. Une bonne braise, ça fait toujours du bien. Hop. Voilà. Doucement, doucement. Yéï. Alors, déchaînement. Bam. Aqualame. Bam. Quoi que, avec titre, ça marcherait mieux. Pourquoi vous pouvez utiliser souvent un Aqualame ? Ah, parce que avec titre, on ne peut l'avoir que le deuxième tour, c'est vrai. Oh, merde. Dommage. On se connaît le multipasse. Euh, le multipasse. Oh, le déchaînement. Vous m'en rouillez, genre. Vous m'en rouillez. Aïe, 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 aïe. Du coup, j'aurais dû taper l'autre. Tiens. Saïku. Comme ça, on fait une attaque générale. Ah, je ne peux pas. Oh, ben, un brouasque. Voilà. Aqualame. Voilà. Et ça devrait être bon. On est ce là qui est censé être un... Un monosaku qui est censé être un putain de ton clan du cul. Qui est quand même plus rapide. Je vais me replier, lieutenant. Alors, on va guérir tout ça. Le cadale. Euh, hop. On va utiliser ça. Voilà. Un petit coup de boule. Un petit éco-lame. Ah, mais bon. Pas très fort en table des types, le Ray-Bear, quand même. Nickel. Bon, si c'est une grosse, grosse... Ah, mais bon, je vais finir par mettre une flagrance parce que... Peut-être le goût à force. Voilà. Hum, yep. Voilà. Yeng. Yes. Attendez je regarde un petit peu Ouais non là si j'utilise pas de la flagrance Ça va être tellement chiant C'est intrus ! Neutralisez la menace ! Avec plaisir monsieur Ok Brèze sur lui Alcoolam sur l'autre Parfait Dommage fras Pas piqué Valèze Yeng On leur fait la même La priorité de tout flinguer avec le déchaînement Voilà Alcoolam Ah rapide Parfait Peut-être pété xp Euh Ouais De toute façon un peu la merde Euh On va tenter ça comme ça Plus Attendez J'ai pas trop quoi faire Au pire Je me fais pas chier Hop Ça coud Voilà Bon pendant ce temps là Tu meurs Quelques choses à coup Ça va passer tout seul sur le tour d'après Ah merde Même pas mal Toujours pas mal Ok Sporioz Comme ça Toi à côté Ok mais pas besoin J'ai directement une flicoucante Attendez La Sporioz ça fait combien ? 58 ? 50 ? Allez Sporioz Ça imite Toi de toute façon tu vas attaquer après Donc que tu fasses prison de Tesla Sur l'un ou sur l'autre Ça a marché pareil Ah merde Bon bah tant pis J'aurais dû faire sur l'autre Je pensais qu'il attaquerait en premier le Ah oui mais c'est une attaque à deux trucs Il a pas la prio J'oublie tout le temps cette histoire de prio Dommage ça passe presque Il pente Non Voilà Ça passe Putain Oui c'est vrai Les types Enfin les 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 Nature Bon ça peut être Peu auto-valier Je répète Peu auto-valier Ok On va garder Et éviter mes trucs Alors Bon bah ouais Au pire un petit retour après Un petit coup de baume On va pour ça Ouais nickel Bing Attendez là c'est juste un point de retour Peut-être qu'il y a en haut à droite Oui carrément ici Non Non mais ici je prends pas les bons trucs en même temps Voilà ici On se foire Et la minute Je ne suis pas avec eux Je fais tout ici en ce cas C'est simplement de gagner ma vie Où te rien Mon verger a été anéanti Lorsque le volcan est entré en éruption J'ai perdu toute ma récolte Aucun dirigeable ne peut fulter de livraison Auprès de mes acheteurs habituels Donc ma seule alternative Considère à vendre mes frugues A ces gens du Bel Soto Quoi qu'il soit T'as créé mais je peux comprendre De votre situation Merci Je ne les aime pas beaucoup Mais j'ai des enfants à nourrir Si la situation persiste Je ne sais pas ce que je ferai Pas encore grimper Dommage Tue Tuez On va raconter ce que tu as fait à Malani Ce n'est pas un crime De faire partie du Campbell Soto On n'a pas de temps à perdre Avec les imbéciles Toujours pareil avec ce du Jojo Lorsque le débat tourne à votre avantage Vous avez en cours à la violence Allo Du coup du coup du coup Euh hop Voilà Une petite présence T'es là Pas ouf non plus Elle est trop rapide Maintenant il est au 38 Voilà On va faire un petit retour vite fait Docteur Docteur J'essaie de guérir un petit peu tout ça, on va pas utiliser le parfum, réchaufferons. Ok, bon on a fait la moitié de la caverne là à peu près, faudra racheter des boules, des boules de fumigène. Merci beaucoup, alors la cafetière est un petit peu en rat d'aujourd'hui encore. On a de plus en plus de soucis avec la cafetière. En tout cas merci beaucoup pour le follow et pour le, bah pour le follow. Je suis un petit peu à côté de mes pombo ici aujourd'hui, et bienvenue en tout cas. Alors hop, on en prend quelques unes. Mais du coup j'ai pas eu le pseudo, c'est dommage. Mais bon on en a encore. Ah oui faut que je réactive les parfums c'est vrai. Un coup de boule. C'est quoi là mon passage ? Bam, yay ! Ok. Coup de boule encore. Aqualam. Bah non la cafetière elle est morte. Elle se réveille pas. J'aurai jamais le pseudo du nouveau follow boy hein. Ok. Alors hop. Petit saccadale. Euh flagrance. Hop. Je trouve mon chemin. Par là bas. Ah je viens de comprendre. Mosquito. 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 Ça doit être un français. Donc ouais. On est de m'accorder deux semaines de permission pour aller voir ma famille. Et là bam. Tout est annulé. Et je vais remarquer en urgence. Il se passe un gros truc avec Kizibwa. J'ai l'impression qu'on va... Eh. Mosquito. Les murs ont des oreilles. Ah ça va. Arrête un peu ta parano. Tu crois qu'un pauvre larbin du dojo va se pointer à jour pour... Là bas. Je t'ai dit de faire gaffe. Oh. C'est pas vrai. Ok. Euh. Rien de très ouf. On va faire le coup de boule sur lui. Un koala. Quoique. On va faire l'inverse. Quoique. Ah le physique ça. Non. On va faire ça. Moi j'ai sur du one shot. Je crois. Il est niveau 30 quand même. Le smazie. Faut que je la serre et puis non. Il ne doit rien. Et le smazie il est... Non il est pas feu. Oh j'ai fait de la merde. C'est quoi dans ma tête il est feu alors qu'en fait non. Il est... Il est juste euh... Il est juste mêlé. On va faire d'enchaînement. Il faudrait passer. Et du coup une prison c'est cela sur lui. Voilà. Voilà. Ça passe quand même. Le boule ça passe pas. Bon ben... Un koala. Tant pis. Voilà. Cours cours. Je te couvre. La gare vite fait. Parce que là ça vaut pas d'utiliser le gros truc. J'ai juste un qui a pris un peu pire que les autres. Voilà. Ning. Alors attendez. Il y a plein de trucs à hésiter dans le coin on dirait. Et ici. Montoya. Tu ne m'auras pas si facilement. Oh des questions que je te laisse me traîner jusqu'à ton fiche dojo. Bon ça va aller vite. Hop. Le boule sur lui. A côté. Nekolam qui va faire x4. Bien. Ils ont bien monté de niveau quand même les adversaires depuis tout à l'heure. Depuis le début là ils ont pris au moins 5 niveaux en moyenne. Hum. Yup. Je vais te demander si il faut faire de vie. Mais si il te fait taper un peu plus fort. Avec ça une petite stack. Une grosse différence ou pas ? Grosse différence. De toute façon ils l'ont du cul donc on doit utiliser ça. Voilà parfait. Ah ne touche pas ! Là on a pas ce qu'il faut. Je pense que ce qu'il y a dans ces zones secondaires en reste. Il y a vraiment des trucs intéressants ou c'est juste pour aller chercher 3 objets. Des ceintures. Sans filles. Hum. C'est pas avec eux. Cool. Je commence à en avoir marre de me planquer. Ça fait plaisir de tourner sur un camarade dresseur adepte des sortes d'extrême. C'est pas extrême ? Ouais. Trop de la balle. L'adréanine c'est mon truc. Ce fusil est derrière ligne d'une véritable armée de 5D en uniforme. Fais. Explore un volcan en activité. Fais. Est-ce qu'il a aidé une falaise à pique ? J'y travaille. Je nis que pour ça. Et ouais coco. Tu es complètement folle. Non t'es trop une nougou. Ah ah. Ok avant. Enfin bref. Je ne fais pas que ça pour le grand frisson. Je le fais pour la science. Avec un grand S. T'as déjà entendu parler de l'esprit de Lanak ? Oui. Cool. Ben voilà c'est lui que je cherche. Pour l'instant j'ai entendu son grugissement tout là-haut là-haut. Du coup je me prépare à grimper pour aller voir sur cette créature de mes yeux. C'est un dresseur pas vrai ? Du coup tu pourrais peut-être essayer de l'attraper. Enfin. T'as du cran. Et si tu as un équipement à l'escalade évidemment. Je te préviens direct. Ce genre d'aventure c'est pas pour les chouchottes. Putain mais pas elle nous filer ce qu'il faut ? Bonne chance moi je me taille. Putain je pensais vraiment qu'elle nous filer ce qu'il faut. Pour grimper. Déçu. Donc voilà. Fragrance. EA. Si tu ne me gardes plus. EA. On est presque à la fin. Du volcan. Si il n'y a pas 10 000 étages. Ce serait bien. Il y a une grosse machine. C'est qu'on doit être pas loin. L'intrigueur proche du labo. Je répète. L'intrigueur proche du labo. Évacuez tout le personnel. Ok. Alors. Euh. On va faire un plan. Un pitch big braisé. J'ai rajouté ça à la prison de Tesla. Ça devrait suffire. EA. Il a cramé à la fin du tour. Parfait. J'adore les décors derrière. Ils sont quand même un peu fais chier. Oui. Ouf. Il est tout mort. Bunchy. Euh. Ouais. Il est moyen de le one shot. Large. On va sur lui. C'est son Tesla. 34. Ah putain. Pour lui qui. Ah merde. Il l'a envoyé sur le mauvais. Génial. Alors. On va pouvoir envoyer qui. Euh. Propadrice. A coup. De l'heure sur. On va sur. Trois pieds. De l'autre côté. Qu'est-ce 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 qu'est ? Presque. Leaver c'est lequel ? Ah oui. Une petite lame ça suffira. Si je fais un sporio ça devrait suffire pour les deux. Des fois qu'il reste un petit peu de vie avec la lame. Yeng. Ok, cours vite, prie le docteur ! Laissez-moi dîner, le docteur ça va être le boss. Alors on va peut-être se guérir là parce qu'on est mal au point. C'est-à-dire que le docteur n'est plus trop loin, là c'est un cours-ci, on est obligé de tout de suite se les taper ! Docteur, soyez-nous, ils sont déjà là ! Alors, plus de boules, de toute façon on n'a pas trop le choix. Faut que l'acro-lamme, je ne sais pas si ça va passer pour les avoir tous les deux. Au pire je ferais le multi-coup, je ne sais plus comment il s'appelle. Le seul truc qui chie sur Banapi, c'est qu'il n'a pas une défense de ouf. Autrement il est vachement bien. Il est vivant qu'il évolue. Presque. Aïe. Déchaînement, comme ça sur lui. Bon il va ensuite une juillesse avec Tite. Normalement j'irai moins tous les deux. Banapi arrive à s'en sortir. Non. Ah c'est bon. Ah presque. T'es moche. Par contre je prends quand même bien cher. Ouais. Allez bam bam. Allez je me demande dans combien de niveaux il va évoluer Banapi. Il est déjà niveau 33 quoi. Merde. Bon j'ai fait mon coup. Sauvage. Barbare. Ok. Vous n'êtes tout le monde qu'à détruire. Vous ne me comprendrez pas. Alors expliquez moi. Je suis. J'étais responsable de l'équipe de recherche sur les types. D'autantir trouver un moyen d'augmenter la pression et la température au sein du volcan Anak. L'objectif était de permettre au docteur Amijo d'altérer ses temtem cristal afin d'en faire quelque chose de beaucoup plus solide. Je vais donc développer ceci. Ok. Brandon. Prenez-le. Et laissez-moi tranquille. C'est tout ce que je vous demande. Qu'est-ce que c'est ? Il se répète. Il y a des problèmes de... Vous avez donc déclenché les éruptions. Oui. D'une certaine façon. Nous avons travaillé sous les ordres du docteur Amijo afin de parvenir à une hybridation entre les types cristal et feu. Tom est un visionnaire. Et si il s'approche de parvenir à créer une nouvelle variété de temtem diamants. Enfin, été. Il était si proche. Nous étions si proches. Nous avons dû pousser un peu la température dans laquelle l'air a augmenté la pression de circulation de la halle. Mais bon. Les gens ont l'habitude des éruptions. Descendre et de la fumée. La belle affaire. La science là ou bien. Il faudrait qu'il y ait des armes pour le Bel Soto. C'est une façon de voir les choses. Mais je n'ai que de faire des motivations du camp Bel Soto. Je les ai rejoints que pour avoir une chance de créer quelque chose d'innovant. Êtes-vous vraiment aveugles à ce point ? Ne me faites pas de mal. Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Je vais attendre ici que les choses se tassent. Je ne mettrai pas en travers de votre chemin. Randonnée is in the kitchen. Ouais, je sais bien le murson. Mais moi, je pensais que c'était ce qu'il fallait gagner une dizaine, une quinzaine de niveaux grand max. Pas forcément plus. Je crois qu'il évolue. Voilà. D'ailleurs, hop. On met ça déjà. Sur tout et sur tout et sur tout. Hop. Il tient quoi là ? On va appuyer. On va mettre un petit Brandon. Voilà. On va un petit coup. Vite. Prenez ces dossiers. Esclasseurs. Ce sont les légionnaires de stress test de la dernière couvée. Ou sont les thèmes-cartes qui contiennent ? Sombre pour soleil. C'est un truc. Fuyé. Je vais le regarder. Bon, ça va aller tout seul. Beaucoup de boules. Hop. Voilà. Double effect testé. Son starter, il est à 23 niveaux et toujours pas évolué. Ouais, c'est ça aussi. Je comprends pas trop. Alors que j'ai déjà vu des évolutions du starter. Bien plus tôt. Échaînement. C'est quoi l'âme ? Ça n'a pas suffi pour le Magmi. Je suis deg. Ok. Ding. On va laisser se reposer. Et on finit. Yes. Bon, on y, après c'est directement le docteur. Dommage, il manque un tout petit bon niveau. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Nous avions mis déjà des décennies d'avance sur les recherches du Nanto Labs. Miserable brut. Allo. On passe par là. Ouais. Là, on dirait que c'est vraiment le gros combat. On va nous guérir tout le monde à blindes. Ouais. On va être bon. On se trouve. Ce qui nous donne encore un résultat négatif. Iteration 72. En utilisant la couvée Crystal C. Augmentation de 30% du voltage. Amélioration d'environ 11% des performances globales. Ce qui est largement de ça des attentes pour le projet à n'arrière. Il va falloir augmenter la pression dans les chambres creusées. Ainsi que la température de la lave dans les conduites latérales. Je dois envoyer notre messager à Lady Lottie. Il me faut un meilleur équipement. L'état de ce labo est tout juste concernant. Bon, restons. C'est mieux. Pas un pas de plus en direction de la création d'un véritable temtem diamant. Vous allez devoir fournir pas mal d'explications. Vous. Qu'est-ce que faites-vous dans mon labo ? Ceci va à l'encontre de toutes les procédures réglementaires. Votre simple présence ici risque de contaminer toute la couvée. Allez-vous en suivre au champ. Oh. Vous êtes affidés du dojo dont on n'arrête pas de me parler mes assistants. Lady Lottie était censé vous régler votre compte. On peut toujours faire confiance aux aristocrates pour ne rien savoir faire de leurs dix doigts. Le patron va en entendre parler. Comment suis-je censé parvenir à faire des progrès si je dois me charger moi-même de tous les impondérables ? Mes recherches sont trop importantes pour être interrompu maintenant. Je suis si proche du temtem diamant parfait. Et cette fois, personne ne pourra m'arrêter. Je savais pas qu'on pouvait les empêcher d'évoluer, Nourson. Comme dans Pokémon. Rétexol. Kofi qui veut gagner son artère, il n'évoluera jamais à la réincarnation de Pikachu. Alors, Braze. Voilà. Son Tesla. Il y en a 5 comme ça en tout. J'imagine que le dernier va être bien balèze. On ne sait pas Braze. Aïe. 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 On va faire au plus simple, on va pas claquer tout de suite nos trucs. A priori, il évolue tard à Tesla je pense. Après ça fait depuis un petit moment que j'ai pas utilisé pour que je le monte un peu. D'ailleurs on est tellement habitué à Pokémon avec les starters qui évoluent entre le niveau 7 et 18 au début. que c'est trompeur. Alors, une simple Braze ça t'aurait suffit. qu'est-ce que c'est qu'il y a un petit peu ? Tu vas te guérir un petit peu. Tu vas te guérir un petit peu. Du coup. On va se faire du mal mais c'est tant pis hein. Il faut combien de se faire un petit peu moins mal quand même ? Non. Là-bas. Il sent Tesla. Ça va effacer. Il n'y a pas la petite musique quand même derrière. Bon bah rip Banapi. J'espère qu'il va envoyer son temtem avec mon nouveau mien. Et non. Dans le tout. Lui il est increvable. Il sort toujours bien maître. Zobian. Ça c'est l'évolution du premier qu'on a combattu on dirait. Donc attendez. Qu'est-ce qui est efficace contre les temtem cybernétiques ? L'eau. La foudre. Et le cybernétique. Enfin c'est digital pas cybernétique. Au foudre. Attendez. Du coup j'ai juste à faire ça. J'ai fait une coupante sur lui. Comme ça on le finit. Un petit stack litre de glace sur sa gueule. Et là on est bon. Voilà. Euh ouais. Un peu du vent. Un petit écoulame. Et on est bon. Yai. Bon ben easy. Y'a pas de mal nous le soir ne t'inquiète pas. Mais comment ? Il s'agissait de spécimens de temtem génétiquement optimisés pour le combat. Tout recommence comme à Nanto Labs. Les forces délèbreuses et de l'ignorance de l'obscurantisme s'échinent à contregarer mes innovations. Ouf. Si vous pouviez seulement appréhender ce que j'ai cherché à accomplir ici. Nous en serions à des années-lumière d'ici. Si les hommes de science n'étaient pas constamment harcelés de la sorte. Une fois de plus je vais devoir aujourd'hui me replier dans les ombres afin de pouvoir demain poursuivre la lutte. Alors on pouvait pas l'entraper. Je peux pas le récupérer. Qu'est-ce que le docteur Hajimo a bien pu faire subir ce pauvre temtem ? On dirait une sorte d'hybride cristal-feu. Je ne peux pas l'abandonner ici. Capture-le ! Capture-le ! Je devrais en prendre soin. Je vais offrir à ce temtem l'amour et l'attention qu'il mérite. A Nihir, viens avec moi. Il a à d'être cool. Très traumatisé. Plus défense si le temtem est attaqué avec une technique physique. D'accord. Il a 2 id max. C'est sympa. Et il peut se reproduire en plus. Il y aurait moyen de faire des trucs cools avec. Temtem va avoir besoin d'un soutien psychologique. C'est ça. Il s'est fait tellement défoncer la gueule. Je pense que c'est très intelligent de l'utiliser pour faire du combat. De Kayan. Et voilà. Bon je vais finir d'ici. Mais par où ? Je devrais rentrer à Nanga pour voir si Carlos peut me donner un coup de main. Allons-y. Allons-y. Nous avons un compte à régler avec le très bel soto. Donc là, en effet, c'est bien un raccourci. On va descendre ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut monter ? Directement comme ça. Ouais. Nonga, Nonga, Nonga. C'est là où je l'avais cherché la dernière fois, non ? Dernier Nonga, c'est où ? Oui, bien rentré au dojo. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de... Non. Non, mais je m'en fous. Attends. Alors. C'est pas celui-là limite ? Ouais, il me sert pas grand chose lui. Donc là, Nonga, il peut être bien cool. Pour me dire qu'en fait, en reproduction, il peut être bien sympa aussi. Euh... Détail. Non, je vais aller voir le détail. Ok. Une seule de ces coupures vont rentrer à mort, à condition d'avoir subi un bon millier de travaux. Sympa. Cesse-tête. Il a des attaques sympas, en tout cas. Alors... Ok. On regarde un petit peu. Par là-haut. On va pouvoir retourner à la ville. C'est le supérieur, je crois. Bon, c'est vrai, Kéliane. Il est ouvert maintenant, Dujo ? Ah non, ça c'est ce qu'on a déjà fait. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup... C'était par où ? C'était par là-bas. On va faire un petit tour ici, parce que ça nous permettra toujours de nous déporter plus rapidement là, si on a besoin. En cas de soucis. J'ai vraiment un gros souci avec les noms de villes. Là, je suis à Nonga ou pas ? Nonga, c'est la ville où je cherchais tout à l'heure, Tiani. Je suis pas du tout au bon endroit. Je suis où ? Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Voilà. Voilà. Par là. Je peux me balader enfin tranquille pour récupérer ça. Et du coup, et du coup, et du coup, et du coup, ça va être plus par là-bas. J'ai du mal à repérer dans la... Ah oui, en plus, il y a un objectif sur les cartes. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. On peut bien se faire directement le dojo, on dirait bien. Je me suis donc infiltré en Omniésie ultérieure, et j'ai suivi sa trace jusqu'à Grand Banyan. C'est littéralement une litée paricatée à l'intérieur. C'est alors que Kofi est arrivé. Kofi ? Ça me dit quelque chose. Un jeune tresseur, fraîchement sorti du dojo d'Arisola, j'ai cru comprendre que vous étiez rencontré à Denise. Ah oui, à Turquessa maintenant, je m'en souviens. Il m'a fait plutôt bonne impression. Pensez-vous que Kofi puisse être complice du Bel Soto ? Je suis certain que non. Kofi les aviraites du Fort Soulevant, puis m'a aidé à infiltrer le Grand Bernian. Ça m'a permis de découvrir quelque chose. L'idée d'Hotel est responsable du grabuge à Fort Soulevant. Elle se trouvait également dans le Grand Banyan. Cela relit directement au Docteur Amijo. Ça m'a l'avoir conclu de bienvenue des alliances depuis qu'il s'est fait renvoyer de l'Antolabs. Je me demande si Kofi... On parle de loup ? Arrête de nous espionner, et rejoins-nous Kofi. Quand nous pourrons nous retrouver ? Quand nous nous retrouvons Kofi ? Même si les circonstances ne sont pas vraiment telles que je les avais imaginées. Kofi a tout de même fait capoter les plans du Docteur Amijo. En ce qui me concerne, je suis bien content qu'il soit venu mettre son grain de sel dans cette affaire. En effet... Bon... Il est clair qu'il se trame quelque chose de la plus haute importance. L'Hotel et le Docteur Amijo forment une paire des plus improbables. Une aristocrate arbureenne en discrase et un scientifique cipanqui renégat œuvrant du concert. Et nous n'avons pas la moindre idée de sur quoi ils travaillent. Kofi a fait échouer l'opération de l'ANAC. Mais il s'agissait d'une partie du point le plus grand envergure. Ils imaginent mal organiser eux-mêmes une autre chose pareille. Quelqu'un coordonne leurs efforts, c'est évident. Nous ne savons pas qui et nous ne savons pas dans quel but. Ce glombel Soto, quoi qu'il cache, semble bien plus important que nous pensions. Eh bien, vous êtes le détective. Que nous suggérez-vous de faire par la suite ? Madame, c'est vous la cliente. Vous avez mentionné les archidresseurs. Vous étiez vraiment à les contacter à propos d'un problème aussi trivial. Mais vous avez raison. Cette affaire nous dépasse de beaucoup. Très bien. Voyons voir si j'arrive à contacter les 4 archidresseurs. Ouais, c'est les maîtres de rig pokémon, quoi. Je pense savoir où trouver au moins l'un d'entre eux. J'ai une piste pour en trouver un autre. Arburi. Kofi, souhaites-tu m'accompagner ? J'ai plus de toi avec tes temtem. Il y a une autre piste que vous pourriez suivre. Mon contact à Kizibwa m'a signé des activités inhabituelles depuis quelques temps. Je venais guère prêter attention au début. Mais je commence à craindre qu'il puisse s'agir du Bel Soto. Nous ne pouvons pas nous laisser avoir nouveau. Pendant que j'étais à Denise, le Bel Soto frappait ici. En omnisie. Cette fois-ci, nous allons devoir courir plus de terrain. Très bien. Dans ce cas, déployez-nous nos forces tandis que je rendrai à Arburi. Kofi, à Kizibwa pour y rencontrer votre contact. Pas si vite. Vous êtes un professionnel, Carlos. Ce n'est pas le cas de Kofi. C'est une chose d'avoir de la chance une fois face à Lely Lottie, mais ou de parvenir à distraire quelques membres du Bel Soto. Mais si le clan Bel Soto est bien plus dangereux que nous le pensions, nous ne pouvons pas envoyer Kofi en première ligne, alors qu'il sort à peine deux jours. Si vous croyez, Diani, vous êtes la patronne. Mais moi, je dois partir sur le champ si je ne veux pas revenir à très près le dirigeable pour Arburi. Kofi, si tu reviens à pas convaincre la patronne, nous reviendrons à Kizibwa. Retrouve-nous au club de Savane à Ourou. Eh bien, il y a raison sur un point. C'est moi la patronne ici. Et il t'arriverait, si il t'arrivait mal alors que tu cherches à arrêter le Bel Soto, je ne pardonnerai jamais. Tu vas devoir me prouver que tu es taille à lancer dans une pareille aventure. Montre-moi de quoi tu es capable. Et du coup, ça nous amène au troisième dojo. Troisième ou quatrième ? Je ne sais plus. Bref. Mes amis, je vous propose qu'on s'arrête là comme ça. On continue ensemble demain un petit peu avant 9h. L'aventure. Oui, parce que c'est des vacances pour certains, dont moi. Donc, on va pouvoir en profiter pour bien live. Ourou, c'est du mist. Non. Non, 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 non. Voilà. En plus, ça tombe bien parce qu'il y a un streamer dont on va parler. Un streamer qui fait pas mal dans la performance. Qui est en train de live. Ce serait vachement cool d'aller voir. C'est Bournito qui est déjà passé ce live qui est très, très sympa. On va aller faire un petit raid. En tout cas, c'est super sympa d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à follow-up pour les petits nouveaux. On se retrouve donc ce soir à 18h30 pour commencer ensemble le Remastered de Bioshock 1. Ça fait depuis plus dix ans que j'ai pas fait le 1. Donc, ça va être génial de voir en Remastered. De matin à 9h, même un peu avant, on continuera ensemble. Donc, Thème Thème. Demain soir, ce sera quoi ? Ce sera du Bloodborne à 18h30. Et puis, on continuera aussi du Ratchet & Clank de mardi matin à partir de 9h. Allez, raidons notre ami Burnito. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre comme petit hashtag ? Un truc sympa, un truc sympa, un truc sympa. Il est sur Super Mario 64 en plus. Donc, ça va forcément vous plaire. A mort les Toads. Il y a que ça qui me vient dans la tête quand j'ai pensé à Mario. Voilà, à mort les Toads. Allez, on se retrouve sur son live. Merci à tous. N'oubliez pas le petit follow qui fait plaisir. A très vite sur Coffee Gaming. Salut ! Merci d'avoir regardé mon live et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Si vous avez apprécié, n'hésitez surtout pas à partager, à suivre la chaîne. Et si vous voulez donner un petit coup de pouce gratuitement, vous pouvez regarder quelques pubs sur Utip. Vous pouvez retrouver mes futurs streams sur Twitch dans l'onglet événements, ainsi qu'y active des rappels. Une dizaine de lives sont programmés chaque semaine. Vous pouvez retrouver toutes les rediffusions des streams sur la chaîne YouTube Coffee Gaming. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire Coffee Stories, où je fais des vidéos en tout genre autour du thème du jeu vidéo et de la musique, ainsi que sur les réseaux sociaux, Discord, Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont situés en dessous de la vidéo. A très bientôt sur Coffee Gaming. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...